Donc cette quatrième étape avec le passage au niveau de la passe de l'écuerie, ça va être formidable. Il y aura de belles images à faire et il y aura également de belles photos également. On aura certainement aussi Stéphane Lupin qui va mouiller les pieds, qui va certainement se trouver au plein milieu en tout cas des spectateurs qui sont souvent du côté de la passe de l'écuerie. On salue quand même toute la famille Murat. Oui, Henri. J'espère que Stéphane, cette fois-ci, il a pris sa protection pour son téléphone. Ah, j'espère. Il faudra faire attention. Oui, oui, oui. Ça qui est belle, ça qui est belle. Et son micro aussi, il faut qu'il protège aussi son micro. Donc le dispositif, je vous l'ai dit, se met doucement en place. On va retrouver tous nos journalistes et nos équipes extérieures dans quelques instants. On voit déjà les premières voiles. Elles sont déjà toutes prêtes à l'aïeul parce qu'on est à peu près à 8 minutes du départ. Alors Henri-Emile, sur cette plage du Vauclin, pour ce départ, on sait qu'il n'y a plus la perche. Mais ça a été tellement intéressant et important d'avoir la perche sur ce départ au Vauclin. Sur tous les départs, d'ailleurs. Sur tous les départs, oui. Parce qu'on sait que lorsqu'elle est bien utilisée, c'est un avantage indéniable. Parce que lorsqu'on s'est utilisée, c'est de la propulsion. Et on l'a vu l'an dernier, à chaque départ quasiment, l'équipage de Sarade et qui maîtrisait la perche, en dépit d'une position défavorable sous le vent, cet équipage réussissait quand même à s'en sortir, à s'extirper de la flottille pour aller toucher le vent frais parmi les premiers. Et là, la conséquence, ce sera qu'en étant toujours en position défavorable parce qu'ils sont leaders du général, sans cette aide-là, ce sera a priori beaucoup plus difficile pour eux de se dégager de la flottille. Et bien c'est surtout quand il y a un petit peu de vase comme ça. Oui, c'est-à-dire que, excusez-moi, la perche avait sa légitimité par rapport à ça. C'est vrai que c'était un outil qui aidait justement les yoles à se sortir de plantes d'eau compliquées. On passe notamment au diamant. Lorsqu'il y a les rouleaux, c'est important d'avoir cette propulsion qui vous fait sortir justement d'une zone de départ compliquée. Sauf que là, de façon générale, pour l'instant, on a un temps apaisé. Donc, a priori, ce ne sera pas tellement, on va dire, que l'incidence de la perche en termes de sécurité n'est pas justifiée. Sauf que son interdiction pour l'ensemble de la flottille aura des conséquences pour des yoles qui sont placées justement en position défavorable sous le vent. Comme Sarah Autodistribution, encore UFR, Champs-Fleur. Vous voyez donc les 16 embarcations qui ont déjà dématé, qui présentent donc leur voile. Alors, nous allons tout de suite partir au niveau du Vauclin, sur cette plage de départ. Retrouvez Stéphane Lupon qui est là. Bonjour Stéphane, comment allez-vous ce matin ? Bien sûr. Je crois que le départ a été donné. 5 minutes avant. 5 minutes avant. 5 minutes avant. Le départ vient d'être donné, départ de cette quatrième étape. On retrouve Stéphane Lupon depuis le Vauclin. Bonjour, bonjour Alain. Vous êtes arrivé effectivement au moment même où Eric Aglaé a donné. Donc, on va le retrouver Stéphane Lupon. Eric Aglaé, on a compris effectivement, a donné le départ de cette quatrième étape. On regarde les coursiers qui ont aidé à maintenir la yole et peut-être un peu à la pousser. Sûrement. Sûrement, bien sûr. Donc, ça y est, tout le monde va retrouver les bateaux suiveurs parce qu'il faudra accompagner les différentes embarcations. Et puis, certains vont prendre la route pour se retrouver du côté du François. Terme de cette quatrième étape. Le François, bonjour. Nouca Vini. Au revoir, le Vauclin. Merci en tout cas pour cet accueil. Et puis, direction le François pour cette quatrième étape. On salue les franciscains. Alors, hier, il y a eu cette victoire de Cotteret-Ludermatt. Aujourd'hui, encore, Henri-Emile. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a qu'à mettre un petit pièce en la yole, François. Et pourquoi pas ? Pourquoi pas Rosette Lapalousa, aujourd'hui, un grand vainqueur dans sa commune au François. On sait très bien que Félix Périne aime aussi gagner au François. Donc, l'UFR a même gagné au François. Mais Jodiane a pensé vraiment qu'Henriol-François qui est une vie première au François. C'est possible. C'est possible puisque quand même, elles sont nombreuses. Il y en a quatre. Ça veut dire que statistiquement, la probabilité qu'une yole du François gagne est quand même assez importante. Et on sait que, déjà là, on voit que Rosette a pris un super bon départ. Et on sait qu'on connaît l'importance du départ en yole. Et donc, il est aussi appréciable de constater que la yole Zitata a pris aussi un bon départ. Zitata comme Royal adepte. Et franchement, ça fait plaisir de voir ces yoles-là bénéficier pleinement de cette position favorable. Donc, j'espère que Royal adepte saura maintenir cet avantage-là. De sorte qu'au prochain croisement qu'il y aura, on pourra peut-être annoncer que Royal adepte sera en tête de la flottille. Même si ça ne durera qu'un coup instant. Mais le simple fait de les voir déjà là, parce que le prochain bon, lorsque les yoles qui sont sur la gauche du plan d'eau auront à faire, elles auront l'obligation de revenir en direction de ces yoles-là, à la voile bleue. Voilà, la voile bleue, c'est celle de Royal adepte fouille de Martinique. Et les Coulsé portent le maillot jaune comme nous aujourd'hui. Parce que, tout simplement, c'est la meilleure progression pour cette yole de Trinité. Royal adepte fouille de Martinique qui a terminé dixième de l'étape hier au Vauclain. C'est vrai qu'on disait que l'année dernière, effectivement, ils ont tellement subi et vécu de mésaventures. Ils se sont beaucoup entraînés, et ça, vous le savez, Henri et Emile, beaucoup d'entraînements cette année. Et ils ont construit un équipage, on va dire, un peu plus solide et psychologiquement aussi, mentalement, parce qu'il faut de ça. Clairement. Ils sont surtout en confiance, quoi. Ils sont en confiance. Ils sont rentrés à Lensfigué sans dessaler. Ils sont arrivés hier au Vauclain sans dessaler. Donc, tout ça, ça crée un influx positif. Ça les met en confiance. Et je pense qu'avec le petit temps, ils sont en capacité de mettre de la toile. Et ce n'est pas étonnant qu'on les retrouve déjà en si bonne position. Et sincèrement, je ne serais pas surpris d'annoncer tout à l'heure, à la faveur du prochain croisement, que Royal adepte sera en tête. Bon. Allez-y. Il a pris les risques, Henri et Emile, mais attendons de voir, effectivement, parce que bon départ de cette oiole de Trinité. Bon départ également de cette oiole du Vauclain-Pizza-des-Îles, l'oiole Zizi-Tata. On voit justement cette voile bleue juste derrière celle de Royal Fruit de Martinique. Alors, le tour de Martinique, vous le savez, en Yolouand, est à vivre sur les antennes de Martinique la première, évidemment. Oui, obligé. Mais c'est un taux qui est aussi à suivre sur tous les supports, également sur le site internet de Martinique la première, sur le portail des Outre-mer et puis sur tous les réseaux sociaux. Alors aujourd'hui, je compte sur vous parce qu'on m'a lancé un défi. Alors je vous lance également ce défi. Il nous faut sur, notamment la page Facebook de Martinique la première, 6 000 commentaires. Aujourd'hui, on veut atteindre la barre des 6 000 commentaires. On rappelle qui, on en avait ? On en avait 5 000. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on progresse comme ça chaque jour. Donc c'est le défi qu'on lance également à tous nos internautes. Donc n'hésitez pas à réagir, à interréagir, à faire part de vos commentaires, vos pronostics, à supporter vos Yolouand, à parler de la Martinique, à nous dire où vous êtes et comment vous vous portez. Parce qu'on a eu des commentaires de Martiniquais vivant au Québec. Il y en a également en Suisse. Il y en a également à Tahiti, en République dominicaine, même du côté d'Abidjan au Sénégal aussi. Voilà, la Yolou, elle est internationale. Et Martinique, la première, est également là pour vous montrer le paysage, mais pour vous montrer aussi l'exploit de ces sportifs. Parce qu'on peut quand même les considérer comme des sportifs de haut niveau. Pourquoi ? On peut se sont. En droit à se sont. Ah ben se sont. Non, mais pourquoi je vous dis ça ? Parce que je me souviens qu'à l'époque, le maire du Robert, alors pour revenir à lui, Alfred Montieu, à l'époque, quand c'était le conseil régional, me semble-t-il, il avait demandé à ce que ces conseils soient élevés. Où est le statut des sportifs de haut niveau ? Bon, il n'a pas spécialement été suivi. Non, parce qu'effectivement, ce n'est pas rémunéré. Il faut quand même le dire. Exact. Voilà, et parfois, ils prennent des congés pour pouvoir participer au tour. Donc, ils prennent sur leurs vacances. Ça peut être des congés sans solde. Voilà, mais en tout cas, on remercie les patrons, les responsables d'entreprises qui permettent à ces conseils, en tout cas, de pouvoir bénéficier d'une semaine de repos pour participer et offrir ce beau spectacle, en tout cas à la Martinique, mais également à l'international. Tout à fait. Et pourquoi je disais qu'on peut les considérer comme sportifs de haut niveau ? C'est-à-dire qu'au regard de la préparation physique. Parce que, regarde, la préparation physique d'Eye Allure maintenant, c'est quasiment considéré comme une préparation physique d'athlètes de haut niveau. Oui, c'est ça. Les boîtes à rentrer les trois fois d'un par semaine, plus le week-end et les sorties en mer. Exact, exact. Donc, c'est vraiment un vrai travail qui est fait de préparation physique foncière. Et effectivement, il faut le faire, parce que pour pouvoir répéter des efforts comme ça à haute intensité et de façon régulière, si on n'est pas préparé, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Voilà, donc Henri-Emile, les images pour le moment. Parce que vous, vous annoncez Royal Fouille de Martinique Adepte avec Philippe Attelli, son patron. Donc, bon départ. Mais effectivement, on a vu que les mapipiens qui sont là comme Rosette Lapalosa, Sarah Autodistribution, GFA Caraïbes, eh bien, ils ne vont pas… Ils ne vont pas se laisser faire. Ils ne vont pas se laisser faire, ça, c'est sûr. Tout à fait. Ce que je disais, c'est qu'enfin, Royal Adepte comme d'autres, eh bien, ils peuvent exploiter cette position favorable au vent. Alors, on sait que par le passé, ce n'était pas souvent le cas. Et je pense que l'interdiction de la perche y est pour quelque chose. On observe qu'avec cette interdiction de la perche, les yoles défavorables partent moins vite. Ce qui permet justement aux yoles qui sont classées au vent de pouvoir pleinement bénéficier de cet avantage-là. Et on le voit. Ce n'est pas souvent qu'on a eu l'occasion de retrouver Royal Adepte en pareille position. Là, je me suis un petit peu avancé en disant qu'on devrait les retrouver premiers. Sauf que depuis un moment, on a l'impression qu'ils avancent un petit peu moins bien. Le vent serait peut-être tombé ou peut-être qu'eux, ils font un petit peu trop de cap par rapport aux yoles de gauche qui, au contraire, qu'on a dit, il y a eu l'affilé. Il y a eu l'affilé. Alors, justement, Henri Emile, on va essayer de retrouver dans un instant Guy-Albert Malandjila, qui se trouve sur l'eau avec André Rizal et les équipes également techniques qui les accompagnent. Alors, dès qu'il est prêt, Guy-Albert, n'hésitez pas, vous nous faites signe, vous nous dites que vous êtes là pour nous dire comment ça se passe également sur ce plan d'eau et sur ce départ, puisqu'on a quitté la commune du Vauclair. Nous sommes avec GFA Caille, avec donc Christophe Dédé, qu'on vient de laisser, qui a terminé, je rappelle, neuvième du tour en 2022 et qui a terminé quatrième, quatrième de l'étape d'hier, donc du côté du Vauclair. Opération peut-être, alors, j'aime pas trop Romontada, mais voilà, essayer de gagner quelques places, au moins une chaque jour, comme ça, pour cet équipage du Robert, qui veut finir ce tour dans de meilleures conditions, même si on rappelle encore une fois que l'objectif principal n'est pas spécialement de gagner le tour, si on trouve en occasion, il n'y a qu'elle faille, les Bougas, c'est des compétiteurs, mais l'objectif principal, c'est d'exporter l'Aïol, de la présenter, de la montrer hors des frontières de la Martinique. La tête de course, avec l'établissement Rosette Lapalosa et son patron, Kenny Exili, c'est l'âme fatale qu'il a, c'est l'âme fatale. Alors, pas oublié, il m'en dit, c'est l'âme fatale qu'il a fait en France. En tout cas, il pâtit pour ça. Il pâtit pour ça. On voit que l'Aïol a une très belle vitesse, elle fait un très bon cap. Est-ce qu'ils ont trouvé les réglages? Sarah, dès qu'il vient, c'est normal, puisque devant eux, il y a une caille, je pense, donc ils ne pouvaient pas monter plus loin. Rosette, qui est plus haut, a pu prolonger son bord et qui fait sa manœuvre maintenant. Donc là, il serait important d'observer les croisements avec l'Aïol qui sont légèrement derrière, mais qui viennent au vent à Tribord. Donc, est-ce que Rosette et Sarah Adé pourront passer à leur vent? Donc, c'est l'observation du croisement qui nous le dira. Mais par contre, on observe que l'Aïol qui a gagné hier, Loïc Mass, sur Coutre et Lidermat, a quelques difficultés aujourd'hui. On la voit là, à côté de Pizza des îles. Donc, c'est le signe que ça ne va pas trop fort. C'est pour vous dire comment les choses sont différentes d'un jour à l'autre. La vérité du jour, d'hier, n'est pas celle de nos domaines. Et c'est pour ça que c'est compliqué de prévoir. Ce n'est pas parce que vous avez gagné hier qu'on peut déjà annoncer que ce sera le cas encore aujourd'hui. Et cela, malgré le fait que les conditions de mer ne sont pas tellement différentes par rapport à ce qu'on avait hier. Mais sauf que là, on est parti sur un bord de près où les voiles sont serrés. Eh bien, c'est la tactique qui joue. Et toute la difficulté pour les patrons, ce sera justement d'allier cap et vitesse. Et là, tout à l'heure, j'observais les gars de Royal Adepte. Je trouvais qu'ils faisaient un petit peu trop de cap. Ils ralentissaient. Quand vous faites trop de cap, c'est-à-dire que lorsque vous vous rapprochez du lit du vent, vous avez une tendance à ralentir le bateau. Donc, on observe le premier croisement. Vous êtes passé devant Royal Adepte. Sarah, je ne sais pas s'il est passé devant ou derrière Royal Adepte. Il y a aussi qui va croiser. Il va passer derrière parce que Royal Adepte est prioritaire. Donc, c'est l'une des rares fois où je pense qu'on voit cette hurle-là à ce niveau-là de la compétition en début de course. Donc, ça témoigne du fait que l'interdiction de la pêche, de la perche, y est sûrement pour quelque chose. Mais ça témoigne aussi du fait que des réels progrès de cet équipage depuis cette année écoulée. Alors, c'est très bien. Royal Fruit de Martinique Adepte, Café Couss d'Ouvent, c'est très bien. En compagnie de Rosette Lapalosa, en compagnie de Sarah Autodistribution de GFA Caribe, il y a également UFR Saint-Flore. On a observé, Royal Adepte est en train de passer au vent d'UFR Saint-Flore. C'est ça, oui. Vous imaginez un peu ? Oui, c'est très bien. Mais pourvu que ça ne leur mette pas trop la pression quand même. Non, non, sincèrement, je leur fais confiance. Je leur fais confiance. Ce sont des gars qui sont zen. Vous avez un trio. C'est ça, il faut rester zen. Oui, il ne faut pas s'enflammer. Il ne faut pas s'enflammer. C'est vrai que ce n'est pas une position habituelle pour eux. Ils découvrent cette position-là. Il va falloir apprendre à assumer ce rôle-là, d'être parmi les candidats en tête de course. Mais je leur fais confiance puisqu'ils ont comme patron Philippe Attelli, qui est encadré de Joe Eglany. C'est ça. Et surtout de Marvin Melvin. Donc, quand vous avez ce trio-là à bord, excusez-moi. Il y a de quoi résister. Je peux vous dire, j'ai navigué avec eux, ce ne sont pas des petits. Et là, je vous dis, l'équipage cette année a énormément travaillé. En tout cas, c'est très bien. Vraiment, c'est un bon départ. Et pour l'instant, que font ces conseillers de cette oeilleur de Trinité, Royal, fruit de Martinique, adepte. Oui, vous êtes bien devant votre télévision. Vous voyez bien ces images-là. Royal, la voile bleue, qui est là, qui commande effectivement Rosette Lapalouse à combat. Et qui commande également Sarah, autodistribution combat. Et cette oeilleur est en deuxième, voire troisième position. Je l'avais annoncé première. Manifestement, Rosette Orange, qui camachait, a eu le temps de passer à leur vent. Mais quand même, ils sont là. Ils sont en deuxième position. Donc, vous voyez, c'est dommage qu'ils tiennent trop leur oeilleur. Il faut laisser la oeilleur courir. Il ne faut pas essayer de remonter d'un coup. Et au contraire, c'est avec la vitesse que, sur la longueur du bord, vous faites du cap. Alors, ils sont deuxièmes, hein. Oui, c'est pas mal. C'est pas mal. Mais je pense qu'ils peuvent aller encore plus vite, quoi. C'est bien. Ils sont deuxièmes par rapport à la position favorable qu'ils ont eue au départ. Donc, ils ont su l'exploiter. Mais je trouve que là, en travaillant différemment, en donnant un petit peu plus de vitesse à la yolle, ils auraient pu être, je ne dis pas plus près de Rosette, mais ils auraient été moins sous la menace des yolles qui suivent, qui pourront peut-être les dépasser. Ça, puisque, bon, on sait que derrière, il y a des grosses machines. Mais là, il ne faut pas hésiter, quoi. Il ne faut pas tenir la yolle comme ça. C'est Joey qui est à la barre. Il faut vraiment, si le président m'entend, ça aurait été sympa, il faut donner de la vitesse à la yolle. Non, parce que j'aurais bien aimé qu'ils sortent au moins en deuxième position de la pointe du Vauclair et que lorsqu'il s'agira d'ouvrir la voile, qu'ils soient toujours en deuxième position. Vous savez quoi ? Moi, je pense qu'il faudra équiper le patron, c'est comme en vélo. En vélo, en Formule 1. Voilà. D'une oreillette et tout ça, et comme ça, ils peuvent échanger avec les équipataires. Ce serait pas mal. Ce serait une belle évolution, quand même. Tout à fait. Non, mais c'est vrai. Ce serait une belle évolution. Pourquoi, bien, il y a une petite oreillette et comme ça, si on a des équipataires ou devant, qui disaient, hé, la Nivor, Montépris ou la Djevella, Folley, voilà. Non, mais ça fait partie des petites choses qu'on va corriger, on va dire, à la rentrée, quoi. Bon, en tout cas, on soumet l'idée. Oui, on a fait un gros travail à Trinité, sous l'impulsion notamment de Djoé. Djoé s'est vraiment proposé pour être, pour assumer ce rôle-là, même s'il n'était pas patron officiel, mais il a fait le job, comme on dit. Il a vraiment travaillé en bonne intelligence avec Philippe pour assurer cette partie, on va dire, de management du groupe. Bon. C'est lui qui gérait les entraînements, c'est lui qui imposait cette dynamique-là, ce rythme-là, qui a permis, aujourd'hui, d'être en capacité de se présenter, a priori, en deuxième position, à la pointe du Vauclein. Exactement, à la pointe du Vauclein, derrière cette yôle, derrière l'arme fatale, avec son patron, Kenny Exili. Et Akko, Akko, là, Akko... Qui était à la tête de la pagaie. Oui, oui, c'est ça. Il a pris les choses en main. Oui, qui est la tête de la pagaie, avec Kenny Exili, le patron. On sent, effectivement, que la transition, la transmission est en train de se faire dans cette yôle, parce qu'on rappelle bien que le patron, ça reste Kenny Exili, même si Akko, à Boyola. Et pour ceux qui ne le savent pas encore, on va le répéter, Akko, qui n'a pas participé au tour l'année dernière, qui était sur un bateau suiveur, parce qu'effectivement, bon, il avait encore des petites douleurs, sa santé ne lui permettait pas d'être dans l'aïôle et de mener, de conduire l'aïôle. Eh bien, cette année, après une année de repos forcé, on va dire, il est revenu, mais aux côtés, donc, de Kenny Exili, puis Millau, Café Cousse, le douleur, pour cet équipage de Rosette. Rosette, d'ailleurs, qui, cette année, n'a pas, au sein de son équipage, un élément aussi important. Bon, ils ont récupéré Akko, mais ils ont perdu Olivier Densicard. Oui, Olivier Densicard, c'est un élément aussi important de cette oïeule, qui est forfait parce qu'il s'est blessé, carrément, au début de saison. Donc, il a dû déclarer forfait. C'est comme en football, au blessé, voilà. Je ne connais pas la nature de sa blessure, mais en tout cas, il est contraint de déclarer forfait sur cette édition. Alors, donc, vous voyez toutes les voiles. Pour l'instant, pas de gros soucis particuliers pour les 16 embarcations. Avec M. Bricolage qui est là, dans le milieu de la flottille. On a vu hier, sixième, mais ils ont fini septième, carrément, de l'étape, devancée par sa propre, le cache. Et puis, on voit également Aïdouvant, qui est également là. Ensuite, arrive la voile rouge. Alors, ça a l'air d'être CFMI Formation, me semble-t-il. Oui, c'est ça, c'est CFMI Formation. Cette voile rouge que vous voyez, alors on remonte, on remonte. Donc, Aïdouvant, la aïeule de cette année, juste devant. La voile, là, c'est Appronte qui est là. Oui, en journée bleue. Exactement, Appronte qui est également là. Vous voyez, nous sommes au milieu un petit peu de la flottille avec Appronte. Ensuite, on remonte, nous voyons Joseph Cottrell, pardon, leader mat, vainqueur de l'étape d'hier au Vauclair avec le ECMA. C'est le dernier jugement. Ensuite, c'est Christophe Dédé avec GFA Caraïbes qui est là. Et les quatre premières gueules, UFR-Chanflore avec Félix Mérine. La troisième, c'est Sarah Autodistribution. La deuxième, eh bien oui, oui, un bel oulobo. Alors, Trinitément, les Oiseaux qui a commenté. Je veux voir les commentaires de cette IOL Royal Foude de Martinique adepte en deuxième position. Et puis, Rosette Lapaloza qui est décidée, bien partie, Gros Bonnet fait coups d'ouvrant. Eh oui, vous êtes chapé, hein. Vous êtes chapé. C'est vrai qu'on discutait hier avec certains membres de l'équipage qui nous disaient que la IOL avait du mal à monter au vent. Mais comme là, aujourd'hui, c'est une étape plutôt de largue, eh bien, elle devrait se retrouver sur un terrain plutôt favorable. Donc, elle a fait un super départ. Elle s'est présentée en tête à la passe du Vauclair. Et là, déjà, je pense, son avantage conséquent par rapport aux autres, notamment sur Sarah Adé, hein, qui est en lutte, là, avec Royal Adepte, qu'elle a du mal à passer, quoi. Et c'est vrai que lorsqu'on est comme ça sur un bord de largue, c'est compliqué de dépasser un adversaire. On peut considérer que Royal Adepte, pour Sarah Adé, c'est une petite tiole. Mais quand c'est de la navigation directe comme ça, bien, on ne peut pas doubler aussi facilement. Oui, c'est ça. Et puis, pourquoi s'adoubler ? Ah, c'est pas évident. Et je peux vous dire qu'il faudra compter avec Royal Adepte aujourd'hui. Oui, c'est ça. Mais comme vous disiez tout à l'heure, Henri Yémy, il faut rester zen. Il ne faut pas se mettre la pression en disant, les gars, nous désièmons, les mappes et piques à Vigny-de-Yé. Il faut faire la course. Il faut aller. Il faut faire ce que... Il faut simplement qu'ils fassent ce qu'ils savent faire. Ce qu'ils ont appris à faire depuis le début de cette saison. Ne pas chercher à faire plus, ni trop. Exactement. C'est sûr que tôt ou tard, ils seront dépassés par les autres. Mais il faut simplement rester focus, rester concentré sur sa navigation, être sûr qu'ils utilisent leur voile à son maximum. Donc on voit Royal, Fouille de Martinique, Adepte, pris presque en tenaille. Parce que devant, on a la Palousa Rosette. On a Sarah Autodistribution, Deyey, ainsi que UFH en Flore. Et puis les autres qui arrivent, GFA Caraïbes, Cottrell, Ligue de Marthe, Aïdouvant, donc l'Aïol, le Snaquelisé, Madjana de Sainte-Anne. Et puis on a également vu Apprent, qui est également là. Donc ça, c'est la tête de course. On a laissé la pointe du Vauclin, Henri-Émile. Donc c'était peut-être le premier petit passage, le seul d'ailleurs, je pense. Peut-être difficile à gérer pour l'Aïol. C'est la sortie du Vauclin. Il fallait simplement prendre un petit peu de routeur pour pouvoir laisser cette bouille-là à bâbord et ouvrir légèrement les voiles pour aller en direction des îlées du François. C'est ça. Donc passer la passe du Sans Souci, donc la caille d'ailleurs du Sans Souci également. Parce qu'on est dans un secteur, on est dans une région, il y a beaucoup de cailles. Donc il va falloir faire attention au fond pour ne pas, alors déjà pour les bateaux suiveurs, mais également pour l'Aïol. Alors ça, c'est... Mais elle est là, la boue de la pointe du Vauclin, c'est ça. C'est la première boue. Voilà, ils ont passé la pointe du Vauclin, ils sont sortis de la pointe du Vauclin et là, ils vont laisser à bâbord la bouée numéro une. Voilà, donc qui se trouve juste avant la passe de Sans Souci pour cette première bouée où vous allez voir passer, où vous voyez déjà, donc se présenter cette Iole, donc du François L'Aïol, Rosette Lapalosa. Et puis je remercie Steve, Steve Bougoupé, qui nous dit déjà que les talkies walkies existent déjà à bord, mais sur les gosses machines. Ah oui, 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 les talkies walkies existent déjà. Donc pour l'instant, on n'a pas inventé, mais ça va, ça va le faire, ça va, ça va le faire. Peut-être que tous les patrons devaient être équipés, en tout cas d'oreillettes, ce serait pas mal. Donc passage en première position pour Rosette Lapalosa de cette première bouée, donc au niveau de la pointe du Vauclair, on dit au voir au Vauclinois, et on commence à dire bonjour au Francisque. C'est ça, c'est ça. Et puis on regarde la suite de la flottille, avec toujours cette bagarre pour la deuxième place. Est-ce que Royal Fruit de Martinique va résister encore ? Parce que derrière, on a vu Sarah Autodistribution, UFA Shopfloor, GFA Caraïbes, Snack Elisé, Madjana Cinéma, Apprent également là, Monsieur Bicolage est là, CFA UMI Formation est également là, et puis on attend de voir le reste des voiles. Pour l'instant, on ne nous annonce pas de dessalage. Donc ça veut dire que les 16 embarcations naviguent pour le moment dans des eaux tranquilles. L'an même, 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 l'an même. Non, mais là, je pense au président Michel Louis, je pense qu'il doit être fou de joie de constater la progression de cette iole. Franchement, c'est un bonheur de voir une iole comme ça qui est en difficulté l'an dernier. Aujourd'hui, l'année d'après, elle passe la sortie du Vauclin en deuxième position. Deuxième position, vous vous rendez compte ? Deuxième position à la bouée du Vauclin pour cette iole de Trinité. Royal, Fruit de Martinique, Adep, et puis en troisième position, c'est Sarah, Autodistribution, UFH en fleur en dos. Et on rappelle qu'il n'y a que 17 secondes d'écart au classement général entre la Marinoise et la Robertine. Le duel, en tout cas, est déjà bel et bien lancé. Ensuite, va passer en cinquième position, Cottrell, leader mat. Et après, donc, va arriver, d'abord, cinquième, c'est GFA, voilà, GFA qui arrive. Et puis, en sixième position, donc, les autres franciscains de Cottrell, leader mat. Alors, voyons, donc, là aussi, cette remontée de Loïc Mas sur Christophe Dédé, voilà, au niveau de cette bouée. Ensuite, M. Bricolage et puis Aide au vent. Donc, voilà les écarts avec Giro Racing. Après 21 minutes de course, Rosette Lapalosa est passée en tête, suivi de Royal Adep, fouille de Martinique à 47 secondes. Je pensais qu'il y avait un petit peu plus d'écart quand même. Vous voyez ça ? 47 secondes, ouais, c'est déjà pas mal. C'est très bien, c'est très bien, vraiment. Rouleau, bravo. Ensuite, le reste de la flottille avec Snack, Élysée, Madiana, M. Bricolage. Ensuite, nous avons CFM Information, il y a Sapro, Pneukash. Et puis, l'arrière de course, là, avec, alors, on n'est pas totalement qu'en arrière de course, mais avec CTDM EDF Fréquin, juste devant, il y a Pizza des îles, l'aïole du Vauclin. Et puis, derrière, CTDM EDF Fréquin, c'est ce même Solarinox Limitless. Voilà, donc, les positions. Mais là aussi, Henri et Mille, ça se passe plutôt bien pour Pizza des îles. Il faut juste essayer de garder le cap, comme on dit, la concentration, éviter de dessaler. Mais on a l'impression que là aussi, l'aïole a encore du mal parce qu'elle est fragilisée, que CTDM EDF Fréquin qui a dépassé, qui a doublé. Oui, oui, déjà, on sent qu'ils n'ont pas beaucoup de voiles, les gars, les amis de Zizitata, Pizza des îles. Mais en tout cas, ils ont réussi leur sortie, quoi. Ils ne sont pas passés dernier à la sortie de Vauclin. Ils se sont montrés, quoi. Ils ont montré qu'ils savent naviguer, qu'ils sont là. Donc après, c'est sûr qu'avec ce bord de Portona, les autres qui arrivent derrière avec leur grande voile vont peut-être les rattraper. Mais l'important pour eux, c'est de montrer qu'ils sont là et qu'ils font intégralement partie de la flottine. Oui, c'est comme ce bécoulage également avec son patron Jimmy Bellune, les jeunes de Las Palmas. Je sais qu'eux aussi, ils ont immortalisé ce moment quand ils étaient sixièmes également à un moment donné sur l'étape. Effectivement, ça fait le tour des réseaux sociaux et ça motive un équipage quand même. Les Okawek ont fait cousses d'ouvants qui sont en compagnie des Mapipi. C'est important, non ? C'est bien. C'est bien de s'auto-encourager, on l'a dit. Alors, est-ce que CTDM, EDF Francké, a déplacé Pizza des îles ? Pour l'instant, ça a l'air d'être oui. Ils sont en train parce qu'ils sont placés au vent. Ils ont une plus grande voile. Ils ont déjà ouvert leur voile. Donc, ce ne serait pas étonnant qu'ils sortent déjà, qu'ils dépassent les amis de Zizitata, quoi. Exactement. Ensuite, arrive, vous voyez, Seyol. Nous sommes à la première bouée, donc à la pointe du Vauclin. Si même, Solarinox Limitless. Ensuite, arrive l'Euromas à bord de Sapro-Pnecache. Donc, on rappelle que... Très attardé. Oui, c'est vrai que ce tour-là, il est quand même bizarre pour l'équipage de l'Euromas. Est-ce que c'est la cohésion avec les coursiers guadeloupéens qui, comme chaque année, retrouvent l'équipage ? Est-ce que c'est la voile ? Est-ce que c'est le bateau qui ne répond pas présent ? Mais voilà, en tout cas, Laurent, il va falloir nous expliquer ça qui a passé l'anéta à bord de cette œille. Mais il y avait McDonald's. McDonald's, il est là avec Olivier Mérine. Et vous savez que dans cette œille-hole, alors je ne sais pas quand on va récupérer notre bateau et qu'il y a le bien baladji là, qu'à bord de cette œille-hole, il y a quand même un grand monsieur. Un grand monsieur qui a déjà remporté, je crois, 8 tours en tant que patron. Et qui, depuis quelques années, dans la transmission, c'est un monsieur qui est passé par le François, Marais, si on dit, GHL. Georges-Henri. Exactement. Pas compliqué à trouver. Mais par contre, je ne savais pas qu'il était toujours licencié. Je sais qu'il était avec eux l'an dernier. Il est toujours licencié chez eux. C'est ça. D'accord. Il a un jour McDonald's de cette saison parce que tout le monde le sait, il y a un projet encore au marin avec une autre œille-hole qui va s'inscrire, je pense, pour la saison prochaine. C'est le projet. C'est le projet. C'est l'œille-hole qui a déjà son sponsor. Alors, je ne sais pas si on peut quand même déjà le citer. C'est CM1-CGM, normalement. C'est ça, exactement. Ça serait une œille-hole du marin avec, notamment, monsieur Lagier, peut-être ses fils. Peut-être. Sûrement. Sûrement. Ah oui, sûrement. Georges-Henri. Georges-Henri et les autres. Et les autres. Georges-Henri et les autres. Puisqu'ils ont fait leur... Ils ont gagné leur galon, on va dire, leur grade. Ils ont fait leurs apprentissages en bébéioles. Et sur la bébéioles qui s'appelle La Relève, et je me rappelle, comme je l'ai dit tout à l'heure pour les... Moi, hier, pour les gars de La Révélation, monsieur Bicolage, qu'à l'époque, lorsque vous vous faisiez dépasser par La Relève, c'était considéré par certains comme insultant. Et je peux vous dire que l'an dernier, depuis deux ans déjà, la Relève commence justement à assumer ce statut-là. Ce statut, oui. On peut considérer qu'ils sont vraiment haut niveau. Et donc là, l'étape suivante, c'est ça. C'est le passage en groniole. Et donc, le père, Georges-Henri Lagier, il a décidé de construire une yole pour ses enfants. Et donc, prochainement, a priori, on devrait avoir une 17e yole sur la flottille. Le partenaire, il y a tout trouvé, je vous l'ai dit. Donc, voilà, le projet, en tout cas, il va voir le jour. Donc, Henri-Henri, voici la flottille avec McDonald's, on a vu, avec ce même également. Par contre, on a juste une précision. Oui, allez-y. On a oublié de parler de Prix Westpond, qui est en train de... qui ferme la flottille. Ah, d'accord. Et c'est un petit peu surprenant de les voir à cette position-là. Et on a eu l'explication depuis hier, c'est qu'ils ont eu un souci de voile, quoi. Ils ne peuvent plus mettre leur grande voile, leur 70 mètres carrés. C'est par rapport aux mains, c'est ça, non ? Exact. Le main, par rapport à la voile, apparemment, qui s'est abîmée. Et donc, ils sont forcés de naviguer avec une 62 mètres carrés. Oh là là, d'accord. Donc, quand vous naviguez par ce... Donc, c'est un handicap supplémentaire. Ah oui, c'est clair. Quand vous naviguez par ce type de temps avec 62 mètres carrés, clairement, vous avez moins de puissance dans le moteur. Bon, ben, voilà. Mais il faut quand même les encourager et continuer de les suivre parce qu'effectivement, ils sont là. Alors, excusez-moi encore. Sarah et UFR ? Ah oui, ah oui. Chien et pichate. La bataille a commencé. Vous voyez que la route directe a suivi, c'est celle de Rosette. Vous voyez qu'il y a une route médiane. Et là, vous voyez qu'ils sont partis. Mais pourquoi ils... Non, il n'y a pas les molliballotes. UFR est en train d'attaquer Sarah et Sarah ne veut pas qu'UFR passe à son vent. Donc, résultat, Sarah se défend en allant vers l'extérieur du plan d'eau. Ils ne pourront pas continuer comme ça éternellement puisqu'à un moment donné, vous serez hors cadre. Donc là, Félix a décidé d'arrêter son attaque et de continuer sous le vent. Donc, si vous montrez que la bagarre a déjà commencé, même au vent arrière comme ça, il y a qu'à goumènes. Mais sauf que pendant ce temps, Rosette s'en va. Rosette est partie. Et il faudra suivre l'avancée de Rosette puisqu'on connaît... Rosette a viré aussi. Mais pas encore. Et ils descendent, sauf qu'ils sont... Rosette est sur la ligne droite. D'accord. Ce sont les deux autres qui ont fait un petit écart. Et Rosette est sur la ligne droite. C'est le cap à suivre. Donc, il faudra déclencher les chronos aux différents temps de passage pour voir si l'écart qu'est en train de faire Rosette aujourd'hui. Et là, on est avec les amis de Zizitata. La Yol SOS... Pizza, c'est ça ? Non, Pizza des îles. Pizza des îles. Qui naviguent devant Loïc. Donc, ça vous montre la performance quand même des bonhommes. C'est le signe qu'ils n'ont pas abdiqué. Ils font honneur à leurs sponsors, à leurs villes et aussi à leurs nombreux supporters. Oui, il faut la yotier. Il faut la yotier. Il faut aller. Il faut garder le cap, comme on dit. Il faut résister. Ils sont douzièmes pour le moment de cette étape juste devant. Donc, ça propre ne cache la Yol de Laurent Masse. Donc, cette Yol du Vauclair. Avec un équipage un peu renouvelé quand même. Puisqu'on rappelle qu'il y avait eu cette fusion à un moment donné. Exact. Et puis, chacun a décidé, en tout cas, de partir de son côté. De vivre sa propre aventure. De vivre sa propre aventure. Donc, voilà. Et du coup, il a fallu reconstruire un équipage, retrouver des coursiers qui voulaient adhérer au projet. Et puis, mais Yola. Yola, on est tout à l'âme. Mais Yoka prend fait quand même. Et c'est pour ça qu'il faut quand même les encourager. Et remercier le partenaire qui aussi fait confiance à cet équipage. Ce n'est pas de gros moyens. Mais en tout cas, il a épi. C'était des MEDF Fréquin avec Mario Malfurie. Cette voile, vous la connaissez. C'est donc la voile noire de ce tour de Martinique en Yol ronde. Et une Yol qui, alors, je n'ai pas encore eu l'explication. J'ai essayé d'en savoir un peu plus hier sur leur étape. Ce qui leur est arrivé. Est-ce que le fait de dessaler, est-ce que c'était dû à une erreur des côtes ? Voilà, mais bon, je n'ai pas encore eu l'information. Mais c'est vrai qu'ils ont accusé un petit coup quand même. C'est clair. De façon générale, dès lors que vous dessalez, c'est un petit peu compliqué. C'est assez clair. Alors, regardez. Regardez, on a 3, 6, 9, 10, 11 yols. Vous les voyez avec Rosette tout en haut qui fait sa route. Qui fait sa route, échappé. Pas une commission à personne, comme il a dit. Alors, qui sera deuxième ? Parce que là, on a l'impression que Royal Fruit de Martinique Adep a perdu sa deuxième place. C'était attendu. C'était attendu. Oui, oui, c'était attendu. Mais qu'on se peut qu'on finit, Henri Mellet. Parce qu'entre ces deux-là qui se marquent, ça peut faire aussi le jeu de troisième larron. Donc, pourquoi pas Royal Fruit de Martinique Adep. Et on voit que l'UFH a du mal. A du mal parce que sa rente aux distributions ne lâche rien. Gianni Rémi dit, ouais, moi non. Pourquoi qu'il réussit de passer moins, sauf en coup de malin. OK, pas de problème. Mais sur ce coup-là, en tout cas, l'équipage du barin résiste. Résiste. D'autant plus qu'hier, on a vu ce qui s'est passé. Hier, Gianni a commis l'imprudence de laisser partir Félix et les autres. Et je lui dis, ah, il dit, tout ça, on fait mon café. Moi, pas à Guitropati, quoi. Et c'est pour ça qu'on a vu les deux yols-là sortir de la route directe pour aller vers les îlées du François. Ils sont vraiment partis vers la droite du plan d'eau. Et c'est le signe qu'il y a un marquage impressionnant qui se fait entre ces deux yols-là. Et si vous permettez, Alain, pendant que nous sommes là, en approche des îlées, je vais passer un petit coucou à ma nièce qui fait son anniversaire aujourd'hui. Elle fête ses six ans. C'est Mademoiselle Emma. Donc, je sais qu'elle est postée. Elle attend son petit coucou de son trottomé mille. Donc, Emma, c'est fait. Joyeux anniversaire. Et j'espère que tu vas fêter avec toute la famille, avec les cousins, les cousines. Et Emma, j'ai appris qu'elle fait de la danse traditionnelle. D'accord. C'est bien. Et quand j'arrive, je reviens chez elle. Elle est toute fière de me montrer les différents pas qu'elle a appris. Le nica avant, le nica arrière, le grager. Et ça me fait vraiment plaisir de voir qu'elle apprécie cette activité-là, quoi. Ah ben, super. En tout cas, prépare-toi parce qu'on va débarquer cet après-midi quand même. Ah ben, ça. On va passer voir un petit coucou. Ben oui. Donc, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire à toi et à toutes celles. En tout cas, nés 3 août. 3 août, on vous souhaite un bel anniversaire. Alors, Jean-Pierre Gasson Roquiez, qui est donc du Marais, qui supporte sa rente en distribution pour l'instant, deuxième de l'étape, et qui admière toutes les yoles. Donc, c'est magnifique. Une bonne journée à vous, Jean-Pierre Gasson. Il y a Michel Saint-Rose qui nous dit qu'il fait 17 degrés à Melbourne et le ciel est dégagé. Alors, chez nous, il fait... Pas 17, mais il fait... Il fait chaud. Il fait chaud. C'est pas ce qu'on veut dire. C'est un autre canicule aussi, sur la Martinique. Donc, il fait chaud. Il fait parfois bon, surtout pour ceux qui sont en mer. Donc, ça devrait le faire. Regardez les images de Michel Saint-Rose et profitez du spectacle. Laurent Bayard, qui dit qu'il habite en tout cas Verneuil, sur Seine, dans les Yvelines, et qui regarde également ce tour grâce à Martinique Première. On salue Marureva Pivert. Merci. Bel bonjour. Et UFR, attaquez et passez. Eh ouais. Eh ouais. Il a enfin trouvé l'ouverture. C'est vrai que c'est compliqué de dépasser mon adversaire sous le vent. On a vu que Félix a essayé de le passer au vent. Il n'a pas réussi. Il s'est dit, bon, mon paquet est vivant, quoi, attaquez pas au vent parce que ça va me faire sortir du cap. Je serais obligé d'empanner éventuellement pour rejoindre la route normale. Eh bien, là, il a été patient. Il est resté sous le vent de Sarah. Et il a essayé, justement, de chercher cette ouverture qui lui permet de ne pas être embêté par le vent de Gianni. Donc là, il faut rapidement essayer de remonter au vent de Gianni pour être sûr qu'il l'a vraiment dépassé et ne pas être gêné par les turbulences que pourrait créer Gianni. Donc là, maintenant, je pense qu'il est passé et qu'il va s'attacher à essayer de créer un écart par rapport à Gianni qui lui permettrait peut-être de revenir un peu sous la tête de course. Voilà, on appelle qu'il y a 17 secondes de retard au classement général pour UFR, Jean-Fleur, par rapport à Sarah, autodistribution. On a vu que Félix Mérine a tenté, depuis le départ, en tout cas, d'attaquer cette oeule du marin. Et puis là, en ce moment, vous le vivez en direct, l'équipage du Robert a réussi. Il a réussi dans sa malheur. Il a réussi à passer, voilà. Donc là, il a dit, c'est bon, au Tchibé, il m'a pas arrivé dans un certain temps. Là, maintenant, mon presse passé, à Tchibé, il m'a réussi à garder, c'est mon cas, à virer en der Rosette. Mais ce sera difficile parce que là, Rosette est partie. On sait que c'est une étape que j'appelle le gymkana qui va principalement se dérouler sous des bords de portants. Et pour revenir comme ça sur un adversaire qui est déjà aussi loin, ce sera compliqué. Puisque les yoles quasiment avancent presque à la même vitesse. Et revenir sur Rosette là, ça risque d'être difficile. Donc là, on voit que Sarah a porté une attaque. Il s'est déplacé au vent de Félix. Mais sauf que la route à suivre, elle est légèrement... C'est là-bas, oui. Voilà. Donc certes, là, il paraît avoir, comment dire, légèrement rattrapé Félix. Mais comme on sait qu'on doit aller vers la gauche, donc il aura toute cette distance-là à couvrir pour essayer de rejoindre Félix. En tout cas, il se défend. Il se défend, il fait tout pour essayer justement de se mettre au vent de Félix. Pas pour le gêner, mais pour... C'est du marquage. Autant, lorsque vous êtes au près, vous faites un marquage. Mais ça, c'est une façon de marquer un adversaire lorsqu'on est sur un bord de l'argue. Vous mettez à son vent. Et en étant à son vent, vous créez un obstacle naturel qui permet de défléchir son vent. Ce n'est pas interdit de faire ça. C'est une façon naturelle de se défendre. Et pour l'instant, Rosette Lapalosa, seule en tête et qui croise petit à petit un écart avec les yoles qui arrivent derrière, notamment UFR-Chanflore. Il y a à peu près 500 mètres d'écart entre la première yole que vous voyez là. C'est l'arme fatale avec Kini Exili, le patron. Et derrière, UFR-Chanflore. Ensuite, arrive Sarah Auto Distribution. Vous allez découvrir donc les belles images. C'est magnifique. Oh là 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 là. Les hauts fonds là, je me rappelle quand je naviguais avec les amis de Chabina, tout mon plaisir, c'était de monter à l'île Oscar. Parce que franchement, moi qui suis pas du coin, c'est une partie de la navigation que j'ai découvert. Lorsque les gars me disaient, mais bien, où est-ce qu'on s'entraîne ? C'est comme un Oscar. Bienvenue en tout cas au François et au Robert. C'est vraiment une partie de l'île que vous allez découvrir aujourd'hui. Les îlets, vous allez voir l'îlet Chancel. Vous allez voir en tout cas tous les petits îlets qui sont là, donc au niveau du François, mais également au niveau du Robert. L'arrière de course avec cette oeilleule de Dupré à Prente. Vous avez dit l'arrière de course ? L'arrière, oui. Ah, ils sont dixièmes. D'accord, je pensais qu'ils étaient plus dans le peloton. Ah, d'accord, d'accord. Je les voyais plus en avant. Ah, d'accord. Non, ils sont dixièmes. C'est vrai qu'ils ont été dépassés par Snack Elisé, qui est en train de cruiser un écart sur eux. Mais c'est pas mal pour rapport. Franchement, c'est pas mal. Ils font leurs courses malgré des moyens limités. Et ça montre qu'ils savent naviguer. Alors, regardez justement. Oui. Ils sont dixièmes. Il y a CTDM EDF fréquin qui est donc en neuvième position. Et on va regarder l'arrière de course avec Gio Racing. Regardez la onzième yole, c'est Pizza des îles. La douzième, c'est Sapro Pneukas. Là, j'aimerais bien comprendre ce qui se passe. Treizième place pour ce même. Quatorzième pour McDonald's. Olivier Mérine, on rappelle que Jean-Jean Rillager est avec eux. La quinzième place pour M. Bricolage. Et la seizième pour Prix que se responde avec ses difficultés de voile signalées par Henri-Émile Largène. Voilà donc les embarcations qui naviguent. On va commencer à percevoir le François. On approche de la baignoire de Joséphine. Entre autres, on n'est pas très, très loin de la baignoire de Joséphine. Parce que théoriquement, on n'envoie pas entre les îles et Oskar Ababor. Et il est anonyme, me semble-t-il. Donc là, on est vraiment dans la passe. Et regardez Royal Fruit de Martinet Cadet. Qui a tourné la position. Franchement, je pensais qu'il aurait été dépassé beaucoup plus vite que ça par les ténors. Les ténors que sont Cottrell, Hidermatt et GFA Cottrell. Mais ils sont là. Franchement, ils font leur cause. Mais Cottrell Cavini, Cottrell là, c'est la remontée pour Cottrell, Hidermatt. Et on n'oublie pas que Cottrell a gagné hier. Donc ça veut dire que c'est une oeuvre qui est très rapide dans ce type de temps-là. C'est dommage qu'elle a un petit peu loupé son départ. Donc elle essaie de revenir progressivement. Mais là, aujourd'hui, c'est vraiment du beau temps. Là, vous êtes en train de passer, je crois, l'îlet anonyme qu'on appelle. Et vous voyez, les îlets, la Benoît de Joséphine, c'est entre ces deux îlets-là. Oscar et Thierry. C'est ça. C'est ça. Donc vous voyez ces îlets du François. Le François qui va accueillir la flottille. Donc aujourd'hui, pour cette quatrième étape, Royal, Foude de Martinique, Adem s'accroche pour le moment à la quatrième place. Oui, il s'accroche. Mais derrière, menacer la part GFA Caribe et par contre, Lidermatt. Ah, ils se défendent. Ils se défendent bien. Franchement, quand j'ai vu l'attaque placée tout à l'heure de Loïc, je pensais qu'il serait passé sous son vent. Mais je constate que Philippe et ses gars, ils sont là. Le 4B, stratégiquement, c'est bien joué. Ils cherchent à rester au vent. C'est-à-dire que même si les UOL se rapprochent, c'est compliqué de passer sous le vent. Donc elles vont peut-être se rapprocher, mais elles auront du mal pour l'instant à dépasser Royal. Voilà, en tout cas, les images sont magnifiques. Vous voyez l'eau, les hauts fonds et puis le balai de Seyol qui passe avec Royal, Fouille de Martinique, avec GFA Caribe, avec Contrelle, Lidermatt. Nous sommes dans les eaux franciscaines. Donc les bateaux-suiveurs doivent faire attention, donc au caille, au fond, parce qu'il y a très peu de tirants d'eau. Exact, exact. Et on voit les îlées. Regardez, regardez comment c'est magnifique. Ah oui. Franchement, non. Je peux vous dire, quand vous naviguez par là, c'est un plaisir, quoi. Un vrai plaisir, d'autant plus lorsque le temps est comme ça. Franchement, c'est un temps idéal, quoi. On aurait dit que c'est quasiment le paradis, quoi. Bienvenue à Martinique. Et vous savez quoi ? Quand j'étais toujours là avec les gars de la Chabine, j'avais un courcier, c'est un métropolitain. Il m'a dit qu'il a bourrelingué de par le monde. Il avait un bateau, il a traversé l'Atlantique. Il m'a dit, m'imile, j'ai l'impression que le paradis, c'est ici, quoi. Donc je lui ai fait un petit coucou. Il s'appelle Cédric. Il travaillait ici, donc pour des raisons professionnelles. Il est parti en France, dans le sud de la France. Donc Cédric, si tu m'entends, un petit coucou pour te rappeler ces bons moments que nous avons passés ensemble du côté de la baignoire de Joséphine. Oui, oui. Bienvenue à Martinique, bien sûr. Il y a donc l'île Long, vous l'avez dit déjà, Henri-Emile. On a également l'île Anonyme. Ben oui, donc... Ce sont les îles du François, quoi. Il est Thierry, il est Oscar, quoi. C'est vraiment un coin paradisiaque, on va dire. On invite les Martiniquais, les visiteurs, à faire un tour par là, quoi. À faire un tour, mais aussi à respecter. Parce que c'est vraiment un environnement... Oui, à préserver, bien sûr, l'environnement. ...qui est fragile, quoi. C'est un écosystème qui est fragile. Donc lorsqu'on vit, on fait attention, on fait attention à ne pas ancrer n'importe où. Si on vient passer du temps sous les îles, on repart avec ce qu'on a emmené, avec nos déchets. Et c'est en agissant, c'est en adoptant ces gestes-là qu'on contribuera justement à protéger ce patrimoine pour que les générations qui viennent par la suite puissent en profiter. Oui, l'île Elan, nous l'avons donc traversée, vous l'avez vue tout à l'heure. Alors c'est un îlet quand même qui était surnommé l'îlet Calonne. Je ne sais pas si ça vous parle. Non, il est toujours connu comme île Elan, quoi. Non, d'accord. L'île Elan qui portait aussi le nom de l'ancien mer, Isidon Calonne, c'est pour ça. D'accord. Voilà, voilà, voilà. Ça, c'est vieux, on n'était même pas encore nés. Ça se passe entre 1900, alors, 1943, c'est dans les années 40, 1944 à 1956 à peu près. Ok. Voilà, c'est là effectivement que ce maire avait élu domicile. C'était sa résidence secondaire. Très bien. Donc l'île Elan, qu'on surnommait l'île Elan Calonne, du nom de l'ancien maire du François, pour la petite histoire. Donc cette île Elan. Donc voilà, vous voyez, cette île est juste derrière, enfin, à côté donc de GFA Caraïbes et de Cottrell, le leader mat, mais Royal Foude-Martinez, en tout cas, maintient sa position. Franchement, je suis bluffé de voir que Royal Adepte arrive à tenir à distance des îles comme GFA Caraïbes, Cottrell, le leader mat. Et ça, ça fait vraiment plaisir. C'est vraiment le signe que le travail accompli paye. Franchement, il ne s'affole pas. Il travaille super bien. Ils savent où se placer, justement, pour ne pas se faire dépasser trop vite. Je pense que ça doit être Marvin, qui est à la tête de la pagaie, avec sa casquette blanche. Marvin, qui est aussi le patron d'une des deux bébéoles de Trinité. D'accord. Donc ça explique pourquoi Loïc et Christophe Dédé ont autant de mal à les dépasser. Et autre point que je voulais souligner aussi, Alain, puisqu'on a parlé de ma nièce et ma crée de la danse traditionnelle, j'aurais voulu aussi signaler l'activité que fait en ce moment le ballet Tchèque-Riole de Michel Filin, qui, après avoir été au Cameroun en avril dernier, ils sont actuellement au Portugal. Donc c'est une façon de montrer que... C'est comme l'aïeul qui s'exporte. Exact, c'est que ça montre bien que ce que nous avons d'important, de beau chez nous, nous sommes en capacité de le montrer aux autres. Et je salue Michel, qui fait un travail très important pour les générations. Hier, dans le magasin, Christophe parlait avec ses différents voyages qu'il faisait avec les jeunes de l'hectare. Il disait qu'il contribuait justement à former les générations à venir. Michel Filin aussi, que j'appelle affectueusement le Canadien, il sait pourquoi. Lui aussi, il contribue à ce travail de formation des générations. Et tout ça, ça rentre dans le cadre de ce qu'on appelle l'éducation populaire. D'accord. Et c'est important que les enfants rejoignent justement les activités, les associations, pas seulement sportives, sportives et culturelles, mais je pense que c'est important que les jeunes soient raccourchés à des associations. Parce qu'on apprend énormément lorsqu'on travaille aussi à des associations. C'est très bien. Merci beaucoup. En tout cas, Henri, il y a l'argent et on salue le travail de toutes ces associations, de tous ces bénévoles aussi, parce que sans eux, il n'y aurait peut-être pas eu d'associations. Et effectivement, on salue tous ces bénévoles. Alors, parlant de bénévoles également, je sais que la fédération des yoles rondes a décidé aussi de... De renouveler. De renouveler, voilà. De renouveler également, parce qu'on sait que les anciens vont bientôt partir. Après avoir tant donné. Tant donné. Donc, il y a également eu un appel à candidature pour former notamment des commissaires, pour former aussi du personnel pour la boutique du tour, pour être également autour de ces embarcations. Donc, cet appel à projet, il y a eu une quarantaine de personnes et je crois qu'il y a 20 personnes qui sont en ce moment en formation pour pouvoir effectivement après se trouver sur les bateaux et pour être commissaire. Donc, UFR Jean-Flaude, donc, s'est installé, voilà, en deuxième position, juste derrière Rosette Lapalosa. Nous sommes entre les élèves du François, on a dépassé, donc, l'île est long, on est passé à côté de l'île est pelée également. L'île est anonyme qui se présente également. On a vu l'île est anonyme. On l'a passé. Exactement, voilà. L'île est Oscar et Thierry. Oscar et Thierry. Qu'on a laissé à Tribord. Qu'on a laissé également. Et là, on s'oriente, je crois qu'il y a un passage dans le chenal à faire avant d'aller chercher la boue numéro 2 qui, me semble-t-il, est au François. Donc, je pense qu'il va falloir réaliser un petit empannage parce que la boue numéro 2... Oui, c'est ça, c'est dans le Havre du François. Voilà, va se trouver sur la gauche. Donc, en ouvrant arrière, changement d'amour. Donc, a priori, c'est un empannage qui devrait être fait puisque les conditions ne sont pas difficiles. Donc, je pense que tout le monde choisira d'empanner plutôt que de faire un 360. 360, oui. Donc, allez, on va voir. On va voir ce qu'il va faire cette Iole qui est en tête. C'est Rosette, c'est la Palosa qui, aujourd'hui, en tout cas, vise la victoire finale, donc la victoire de l'étape. Je ne sais pas ce que vous vous rappelez. En début de retransmission, vous m'avez dit qui est-ce que je sentais. Vous avez dit que Rosette, sur cette étape-là, c'est une étape qui lui convient. Surtout avec cette Iole-là, c'est une Iole qui est réputée pour bien fonctionner sur le portant. Autant auprès, ils ont éprouvé des difficultés, autant là, sur un bord comme ça de portant, ça va mieux. Je ne sais pas si c'est la grande voile qu'ils ont mise au niveau du diamant qui est là. Je n'ai pas l'impression. Non, non, non. Ils ont changé de voile. Oui, et je pense qu'ils ont vu que 85, c'était un petit peu trop, quoi. C'était trop de fardage et le gain qu'ils en attendaient n'était pas au rendez-vous. Donc, ils ont peut-être revenu sur une 80, mais la 80, elle les pousse plutôt bien. Et je crois que Cotrel-Lidomat a réussi à dépasser Royal, Fouille de Martinique, Adep. Alors, vous voyez, au niveau des Ileys, Aubert et Rosca, Rosette-Lapalosa est passée en tête. Ensuite, UFR-Chanflore est passée à 1,59. Les carats, c'est agrandi. C'est agrandi, c'est ça. Et nous avons donc Sarah Autodistribution en troisième position. Donc, je rappelle que c'est le top passage entre les deux Ileys. Alors là, vous voyez... Juste une question. Vous avez observé la différence de temps entre Sarah et UFR-Chanflore ? Non. Je pense qu'il faudrait qu'on regarde cela, puisqu'on sait qu'il n'y avait que 17 secondes. 17 secondes, c'est ça, oui. Donc, est-ce que ponctuellement là, le maillot n'a pas déjà changé d'épaule ? Ah, on va demander à Giro Racing de nous le remettre. Il n'y a pas de problème. Donc, on verra cela, vous voyez. Donc, 1,59 et 1,29, oui. Oui, bien sûr, ça y est. Ça y est, donc UFR-Chanflore est virtuellement leader de ce tour. On dit bien virtuellement. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est important comme ça, dans des temps de passage comme ça, de dire ce qui se passe. C'est vrai qu'il n'y avait que 17 secondes d'écart au départ du Vauclin. Là, on constate qu'il y a déjà des choses qui se passent. Qui se passent, voilà. Donc, pour l'instant, Félix Férine endosse ce maillot rouge. Et Sarah, donc, serait reléguée à la deuxième place avec 13 secondes pour le moment. Donc, deux retards sur UFR-Chanflore et Rosette qui récupèrent sa troisième place du général. Puisqu'on rappelle que sa troisième place était occupée par Cottrell, leader mat. Tout cela, c'est encore au jeu des secondes. Tout à fait. Vous voyez, donc, il y a à peu près 30 secondes entre Rosette, la Palosa et Cottrell, leader mat. Donc, on verra. Ça va encore se jouer. Ça va encore se décanter. Ça, voilà. Il risque d'avoir peut-être des surprises à l'arrivée aujourd'hui au François. Mais en tout cas, je tenais à remercier l'équipe technique de GeoRacing qui nous met à disposition ce type d'information. Et franchement, pour voir comme ça, apprécier les passations éventuelles de maillots virtuels, c'est intéressant. Ça nous permet justement, à nous, mais aussi à la communauté qui nous suit, de savoir ce qui se passe en temps réel. Est-ce que le maillot est en danger ou pas ? Voilà, quoi. Donc, voilà. Pour le moment, effectivement, vous avez vu que UFR récupère ou endossera ce maillot rouge. Nous sommes en lutte entre la cinquième et la sixième place avec Royal, Fouille de Martinique, Adep et ZFA Caraïbes. Il se fait attaquer. Royal se fait attaquer par Christophe Dédé qui a choisi de porter une attaque au vent. On a vu que Royal n'a pas réagi, n'a pas, on va dire, résisté à l'attaque. Ils se disent que ce n'est pas la peine, moi, à y résister et me mettre en difficulté. On sait qu'ils sont meilleurs que nous, ils ont plus de voiles. Donc, on les laisse passer et on poursuit notre voile, notre navigation. Parce qu'on sait que même une arrivée dans le top 10, pour eux, c'est déjà une victoire, quoi. C'est qu'attaquer, qu'attaquer, qu'il y ait passé. Oui, ils vont passer. Dès lors que vous avez une voile comme ça, aussi qu'on a votre vent, il capre en vent, quoi. Il capre en vent, quoi. Et d'autant plus que Royal ne résiste pas, quoi. Ils ont vu qu'ils ont couvert votre lieu. Donc, l'important pour eux, c'est de ne pas être déstabilisé, de ne pas être trop gêné. Mais après, il y a encore des yols derrière qui arrivent, qui vont encore menacer Royal Adepte. Mais il ne faut pas qu'ils s'affolent. Il ne faut pas qu'ils s'affolent. C'est sûr qu'ils ont fait un super départ. Ils ont super formé. Et c'est un petit peu normal qu'ils soient un petit peu rattrapés par les autres. Ouh là, attention, j'ai faim. Attention, j'ai faim. Attention, j'ai faim, là. Donc, toute ta difficulté pour Royal, ce sera justement de s'écarter de cette meute-là, entre guillemets. Il n'y a rien de péjoratif chez moi qui est en train d'arriver pour, comme on sait qu'ils sont meilleurs qu'eux, mais il faut simplement les laisser passer et continuer la progression. Parce que là, déjà, s'ils arrivaient à rentrer dans le top 10, ce serait déjà pas mal, quoi. L'important, c'est de ne pas dessaler, quoi. Donc, là, manifestement, ils ont choisi de s'écarter pour que, lorsque les yoles qui arrivent derrière les dépassent, ne créent pas trop de perturbations qui risqueraient de les déstabiliser. D'accord. Donc, voilà, en tout cas, Royal, Fruit de Martinique, c'est qu'on s'y nous rendait à l'autoroute et puis Royal a décidé de mettre que la droite pour les s'y passer. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Ce soir, nous ne sommes pas qu'à faire fou. Nous savons que pour l'instant, c'est messieurs encore meilleurs qu'il nous. Donc, nous n'avons qu'à aller à Goumé et Pio pour risquer un dessalage. Nous n'avons qu'à quitter au passé et nous n'avons qu'à continuer un petit bonhomme de chemin, nous. Voilà. Tout simplement pour cette yole de Trinité qui a vu passer Cotrelli-Domate, qui a vu passer GFA-Caribe et qui, voilà, CFA-UMI-Formation-RSMA, donc, passée. Après, ce sera probablement autour de Haïdouvant, donc, Snack-Élysée, Cinéma. Mais saluant quand même, donc, cette bonne partie de parcours effectuée par cette yole de Trinité. La voile noire, c'est CTDM-EDF-Fréquin qui est en train de revenir. Derrière, donc, c'est Apprent, la yole du Marais également. On voit ce même au bout, juste derrière, ce même Solar Rinox. Ensuite, Sapro, pneu cash. McDonald's est également là. Pizza des îles. Ah, il a caché bien. Avec sa petite voile. Exactement. Ah, il a l'épio, hein. Et puis derrière, c'est Prix. West Point. West Point. Voilà, donc, les yoles. Et puis, M. Bricolage, effectivement, est positionné en sixième position. Alors, bon, on ne voit pas la voile de M. Bricolage. Et je ne pense pas que cette yole ait autant de retard. On n'est pas vu passer. C'est bizarre. Oui, effectivement. C'est bizarre. J'espère qu'ils n'ont pas dessalé. Ben, écoutez, moi aussi, mais je ne vois pas la voile. Oh, ça serait dommage. Il n'y a pas autant d'écarts que ça, vous voyez. C'est dommage. Sauf s'il décidait de faire notre chimie, mais ça m'étonne. Non, non. Voilà. Non, je crains. Je crains que l'hypothèse la plus vraisemblable, ce soit un dessalage. Exactement. Parce qu'à un moment donné, j'ai bien vu que… Oui, ils étaient là. Ils étaient à 8e. Non, 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 ils étaient là, mais lorsqu'on a regardé l'animation, je craignais que ce soit des données mobiles qui ne soient pas remontées, mais sur le positionnement des joueurs, c'est un petit peu bizarre. Je ne vais pas vous le dire, vous n'avez pas fait peur, parce qu'il n'y avait pas à priori des difficultés, mais je crains effectivement qu'ils n'aient… Si on ne les voit pas là, c'est qu'ils aient eu un souci. En tout cas, voilà. Nous ne voyons pas cette voile de M. Bricolage et on pense qu'il y a un souci parce qu'ils sont en 16e et dernière position. Alors, Rosette Lapalosa, pas Dienien Lovand, là. Il me semble qu'ils sont entrés dans le chenal. Oui, c'est ça. J'ai coupé voir une balise là. Donc, ils sont dans le chenal. Le vent est tombé. La balise verte, oui. Voilà, les deux latérales, là. Oui, c'est ça. Donc, ils sont dans le chenal. Donc, là, maintenant, ils vont partir en direction de la bouée 2 qui est mouillée dans le havre du François. Bouée 2 qu'il va falloir laisser à Tribord. On le rappelle, Tribord, c'est le côté droit du navire lorsqu'on regarde vers l'avant. Et donc, on va voir si on est en mesure d'apprécier la distance de Rosette par rapport à UFR-Chanflon. À UFR-Chanflon, oui, c'est ça. Ensuite, Sarah Autodistrie, messieurs, également. Oui, il y a toujours… Je pense qu'il a gardé la même distance de 500 mètres à peu près. Donc, on verra, Sarah Autodistribution. On rappelle qu'il y avait 29, 30 secondes, je pense, entre Sarah Autodistrie et Fers-Chanflon. Quatrième place, Pocotrelle. Ensuite, on regarde, c'était DMD africain, 9e. Apprenté, 10e. 11e, même. 12e, sa propre ne cache. 13e, McDonald's. 14e, Pizza des îles. La 15e place, c'est Prix. Voilà, West Point. Et on n'a pas cette 16e yola. On n'a pas parce qu'effectivement, M. Bécolage… Ce n'est pas normal. Oui, Bénoir de Joséphine. Alors là, on nous la montre, mais je ne sais pas si elle avance. Je ne sais pas. Parce que, bon, je ne pense pas qu'il y ait autant d'écarts, mais on aura des nouvelles tout à l'heure de M. Bécolage. Alors, n'hésitez pas dans vos commentaires, si vous avez des amis, si vous êtes sur l'eau aussi. Alors, dites-nous, effectivement, si cette oeilleule, M. Bécolage, a subi une avarie. Je ne sais pas si l'équipe technique de GeoRacing pourrait nous donner cette information. Est-ce qu'ils sont moyens de nous le dire ? Si ça avance ou pas, ça aurait été bien. Peut-être qu'ils nous diront. Peut-être qu'ils nous diront. Mais en tout cas, on salue Marisette Fardini, qui nous suit depuis le Jura. La froche, comptez-nous l'épisode. Prix, force, courage. Merci beaucoup, Marisette Fardini. On salue Mireille Babin-Dorin, petit coucou, d'être liée en vexin, c'est en Normandie, qui nous dit qu'elle était avec nous l'année dernière. Ben oui, mais il faut coûter vinile, on est à là aussi. Mais merci d'être avec nous. Michel Cetrose, qui est également là. Oui, Martinique Paradis, c'est magnifique, Michel. Oueille, Oueille, ou François, les îlets, ou Poco Aya, parce qu'il est encore monté au Aubay également. Et vous allez découvrir la passe de l'écurie également tout à l'heure. Marc Polo, qui nous salue depuis Lyon, fan club de la type Rosette, Rosette, qui a fait cousse d'ouvent, et qui dit que nous, les îlets, même les iguanes sont pour Rosette aujourd'hui. Mais on est raison, Marc Polo, on est raison. On est raison. Allez, les commentaires, continuez. Réagissez, faites-nous signe. On salue également tous nos amis qui nous suivent depuis Paris, depuis Malakoff, pour être précis. Michel Éveillé, ça en fait. On salue Fred Borde, Célia Cléry également, en tout cas, Tizia Lamarone, tout ça qu'il a, qui est qu'à garder nous. Merci. Merci de suivre, de découvrir le pays martinique. Merci de découvrir... Alors, Marc-Alain Bétéo-Tibouet, ce n'est pas du chauvinisme, mais aussi de découvrir le François. Oui, les îlets du François, le Aubert aussi. Regardez comment c'est magnifique. Sarah Autodistribution, qui a manœuvré. Alors, qui a manœuvré, qui ont fait, avec UFH en fleur, ils ont fait un empannage. Un empannage, c'est ça. Parce qu'on a dit tout à l'heure qu'on descendait sur une amure bâbord et que la bouée était à gauche, donc il fallait faire passer la voile de côté à l'autre. C'est la manœuvre qu'on appelle l'empannage, ou voile dépassée, ou capotage encore. Donc, tout le monde, pour l'instant, les yoles de devant ont réussi cette manœuvre. C'est sûr que la faire dans des conditions comme ça, ce n'est pas très compliqué. On a le temps de décomposer la manœuvre. Et donc là, on est avec UFR, qui est en train d'aller vers cette bouée, cette bouée numéro 2. Comme on va devoir la laisser à tribord, donc il va falloir encore passer un empannage. Donc, c'est pour ça que, lorsque j'ai présenté le profil de l'étape, j'ai dit que c'est un vrai Jim Cana que les organisateurs nous ont proposé aujourd'hui. Donc, il faudra faire très attention lorsqu'on va passer ces manœuvres pour ne pas être surpris et risquer un dessalage. Donc, il faut faire attention. Nous sommes avec Caracoli. Alors, il est là, Félix. Oui, on le voit. Il a lâché la tête de la pagaie. Félix, vous le voyez de dos. Voilà, il est debout. Avec un bassin aussi. On l'a vu enlever un petit peu d'eau. Un petit peu d'eau. Il a laissé la tête de la pagaie pour Laurent. Laurent Glani, quoi. Donc, il est là. Il est là, Félix Vérine, qui regarde tranquillement et qui va certainement reprendre la tête de la pagaie quand on va sortir du François. Tout à l'heure, là, nous allons saluer les Franciscans avec cette bruit positionnée carrément presque au niveau de l'arrivée, j'ai envie de dire. Ça va être... La bruit d'eux. La bruit d'eux. Oui, non. Dans la baie du François. C'est ça, c'est ça. Il va falloir la laisser à Tribor, à Medoit, pour repartir en direction du Chonal, la porte de sortie du François, pour aller en direction du Robert. Voilà. Donc, avec cet aïeul Caracoli, l'aïeul du... Caracoli, je vous l'ai dit, qui fête ses 35 ans. Donc, cette année. Puis, ce qui est bien avec cette association, donc, Caracoli, c'est qu'ils ont essayé de mettre en valeur les anciens. Ceux qui sont là depuis le début. Ceux qui ont accompagné Félix Vérine dans ses débuts également. Ses frères d'armes, comme j'aime à dire. Et ceux qui sont arrivés depuis 1985, qui ont gagné le premier tour, 89, et tout ça. Il y en a Maton. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Donc, je vous conseille d'aller voir tout cela sur les réseaux sociaux de cette association Caracoli, qui est pour l'instant deuxième de cette étape, juste derrière, Rosette Lapalouse, à la troisième place avec Sarah Autodistribution. Donc, on aura aussi un protège qui sera fait tout à l'heure avec Giro Racine, pour évaluer encore une fois les écarts, parce qu'on le rappelle qui avait 17 secondes entre Sarah Autodistribution et UFR Schoenflore. Alors, on a une information. On nous dit que M. Bicolage se serait arrêté sur Anilet pour changer de voile. D'accord. Donc, voilà. qu'il est chéri précisément. Voilà. Donc, on a l'information. Merci en tout cas à toutes nos équipes qui travaillent, je vous l'ai dit, d'arrache-pieds pour vous présenter ces belles images. Regardez. Nous, on dit Don Yola. Nous, on tient Yola. Rosette Lapalosa. L'arme fatale. Regardez. Ils ne sont pas 14 à bord, Henri Emel. Alors... Je n'ai pas l'impression. Il y a neuf bois dressés. Oui, c'est ça. Donc, il faut voir. Est-ce que tout le monde est son bois dressé ? Non. Le bois numéro 2, il n'y a personne. Le deuxième est libre. Voilà, il est libre. Le deuxième est peut-être allé bassiner. Ils sont deux à bassiner. Vous voyez ? Donc, il y a... Oui, ils sont 13. Ils sont 13 ? Oui. D'accord. Ils sont 13. Non, ils ont peut-être choisi d'alléger. C'est ça. D'accord. Non, ils ont choisi d'alléger. C'est de bonne guerre puisque c'est du petit temps. Donc, ça ne sert à rien de... Si on peut porter la voile avec une bois dressée, ça ne sert à rien de s'embarrasser d'un fardage supplémentaire. Ils ont considéré que, bon, voilà, on peut porter la voile à 13 avec une bois dressée et puis on y va, quoi. On est là. On avance. On avance pour cette oeul qui est donc en tête de course pour le moment qui va saluer effectivement la population franciscaine, qui va saluer les supporters franciscains qui sont là. On salue évidemment le maire du François, M. Samuel Tavernet, qui a tout fait pour que tout se passe bien pour l'arrivée au François, la disposition des parkings, l'entrée, les sorties, donc que du beau. Il y a de la place de toute façon pour accueillir les spectateurs, les supporters aujourd'hui du côté du François. Sapo, attention, Tchébéi, Tchébéi. il prend anti-rafal, il courait, il attend. J'ai l'impression que Sapo ne le cacher en train de revenir quand même sur les yoles de devant. Smeem et puis Apprente. On verra si Alamoué, il les aura déjà dépassés ou pas. Là, on est avec CTDM qu'on trouve qu'ils ont un petit peu de mal. C'est vrai qu'ils ne nous ont pas habitués à un tel classement, notamment lorsqu'il y a des départs auprès. Donc, il faudrait qu'on ait un jour Mario qui puisse nous dire ce qui se passe. Est-ce que le dessalage d'hier n'a pas trop impacté le moral des troupes ? En tout cas, ils sont là, ils font leurs courses. C'est vrai qu'on les attendait à meilleure place. Oui, puisque effectivement, eux, ils avaient fait de ce tour aussi un objectif, un objectif de classement en tout cas, du côté de cette association Gourmi et Tradition, donc, association de Californie au La Mantez, ils avaient misé un peu sur ce tour quand même. Alors, peut-être pas le gagné, mais en tout cas... Plus se montrer. Plus se montrer. Plus se montrer, mais c'est compliqué cette année. Je pense que le petit temps n'a pas dû jouer en leur faveur. Parce que c'est vrai que la godisse, quand même, c'est un art. Je ne dis pas qu'ils ne la maîtrisent pas, mais c'est vrai que ce n'est pas l'habitude à Californie. La pratique de la voix de la hurle ronde, elle est récente. Elle est vraiment récente. Donc, ce n'est pas sûr que cet équipage-là a une profondeur de banc, comme on dit en football, suffisante pour naviguer par un petit temps. Je ne sais pas si Mario, dans son équipage, a suffisamment de relais, suffisamment d'équipiers qui sont en capacité de le relayer lorsqu'il faut justement céder la tête de la pagaie. Allez, aujourd'hui, Rosette Lapaloza a décidé d'attaquer. Après avoir essayé hier, après avoir essayé avant-hier, voilà qu'aujourd'hui, cette yole du François est en tête de course. Depuis le départ, depuis la commune du Vauclin, ils sont passés en tête à la porte du Vauclin et ils sont passés en tête au niveau des îlets. Ils sont en tête pour le moment. On verra donc les temps de passage au niveau de la boîte numéro 2, située donc bien sûr sur la plage du François. On commence à percevoir déjà quelques personnes là le long du littoral et on voit effectivement Apprentes qui est là. Apprentes avec ce même Solar Inox Limitless qui est également là, qui navigue dans ces eaux puisque c'est une yole du François. Et puis l'Euromasse qui est là. Il est en train de revenir. Il est en train de revenir. On savait que ce n'était pas sa position. Donc, il mettait en route. Il mettait en route. Là, il est en train de porter une attaque au vent de ce même. Donc, je pense qu'il devrait dépasser ces deux yoles-là avant d'effectuer l'empannage. Donc, on peut clairement dire que Laurent mettait en route. Ça y est. Il mettait en route. Il s'est gêné. Il s'est gêné. Il s'est gêné. Il s'est gêné. Surtout qu'il sait qu'il arrive chez lui. C'est mon François. C'est mon Presqu'il. Oui, c'est ça. Presqu'il, exactement. Il y a une carité. Puis ça, ce n'est pas position. Nous, ce sont les sponsors. On investit. On est en train d'être là. Il y a un carré. On va mettre en route. Donc, il faut y aller. Il faut y aller. Il faut y mettre en route. Même si c'est Rosette Lapalosa qui va se présenter en première position au niveau de la bruit. Permettez-moi juste de saluer Cuba Barca qui nous dit Henri-Emile être installé dans son fauteuil avec son petit-fils Ibrahim depuis la Costa Brava en Espagne. Merci d'être là également. Et puis, Daniel Luc. Eh bien, Daniel Fokoudino et Socrates à Singapour. Eh Daniel ? Daniel qui est là depuis Singapour et qui suit le tour et qui nous dit allez Rosette. Oui, allez Rosette. Allez. Ce sont mascottes. On vous suit par Internet en camion. Alors, on salue Sonia et Miguel. Vous êtes dans votre camion et puis vous nous suivez. On vous salue et puis faites attention en tout cas à vous dans votre camion. Vous êtes avec nous. C'est la quatrième étape de ce 37e tour de Martinique en Yol-Ronde. On a laissé le Vauclin et les Yol arrivent au François aujourd'hui. Mais pas tout de suite. On va saluer les Franciscains et puis elles vont après repartir en direction du Robert, en direction de la Passe des Écuries avant de revenir après au François. Terme donc de cette quatrième étape. On rappelle que le classement général est dominé par sa rente en distribution mais ça c'était au départ en tout cas de cette étape et qu'on a vu autant de passages tout à l'heure que UFR, Champs-Flores avait déjà refait de son retard et avait même dépassé ou avait pris la première place au classement général par rapport à cette Yol-Ronde. d'autodistribution. Donc voici les positions et nous allons retrouver Stéphane Lupon. Alors Stéphane, dites-moi où vous êtes. Est-ce que vous êtes dans cette belle commune du François ou pas du tout ? Ah je sais pourquoi elle est belle. Effectivement, on est très bien reçu au François. J'ai eu l'occasion de le dire lors du tour cycliste mais je le redis, c'est vrai qu'on est très très bien reçu au François. Ici, au François, il y a énormément de monde, il y a déjà beaucoup de monde. Les Ayol sont en train d'arriver sur cette seconde bouée et évidemment l'Aïol leader pour le moment c'est Rosette et il y a le camp des Rosétiens comme il s'appelle. Les Rosétiens, ils sont là et ils sont super contents. Bonjour madame. Dites-nous, à Les Rosettes, vous êtes contente pour l'instant votre Ayol est devant ? Ah oui, il faut arriver premier à domicile quand même. Oui, mais pas type arriver, pour l'instant il est bien parti. On va arriver premier, l'impossible n'est pas Rosette. Impossible n'est pas Rosette, voilà c'est le slogan qu'il faut peut-être retenir pour aujourd'hui. En tout cas, les Franciscains sont bien partis pour pourquoi pas obtenir une première victoire d'étape sur cette 37e édition du Tour des Ayols de la Martinique. Merci beaucoup Stéphane Lupin. Le François qui va voir passer la première Ayol, Rosette, la Palosa, l'an fatale, l'Aïol du François, on le rappelle. Alors eux, ça peut vous paraître bizarre, mais vous connaissez, ils n'ont pas de hangar vers Presqu'Île. Ils sont dans la zone et à chaque fois qu'il faut sortir la Ayol, donc c'est Camillon. Exact. Voilà, pour une Ayol du François quand même. Missé Limef, mettez toutes ces Ayol dans un bel hangar pour éviter ces frais parce que c'est des frais aussi. Exact. Vous imaginez, vous sortez de Triano, vous êtes obligés de mettre la Ayol sur un camillon pour pouvoir aller vous entraîner. Donc la bouée numéro 2, Damien Michel Exélie. Donc cette bouée, bien sûr, est dédiée à Damien Michel Exélie qu'on salue, on salue à toute la famille Exélie. Belle pensée, en tout cas, à la famille de Damien. Donc Rosette Lapalosa qui passe cette bouée numéro 2 et qui vire, voilà, direction maintenant le Robert avec Kenny Exélie, le patron. Ako qui est également là, on salue également tous les concoursiers de cette yole franciscaine, l'âme fatale. Arrive ensuite, UFR Chaflore et c'est là que ça va être important pour le temps de parcours, pour l'écart entre les Robertins de Caracoli, la voile blanche, et les Marinois qui vont arriver derrière. On rappelle qu'il y avait 17 secondes ce matin au classement général, 17 secondes de retard pour UFR Chaflore. UFR Chaflore qui va réaliser son empannage, regardez, une manœuvre délicate, les hommes sont en place à droite et à gauche, la voile passe, magnifiquement exécutée. Donc j'ai comme l'impression que Gianni est revenu un petit peu sur UFR Chaflore à la faveur du vent arrière. En vent arrière, va graver une idée en dos, donc ça favorise le retour des yoles à l'arrière. Donc il va falloir observer les écarts entre ces différents yoles-là pour savoir si le maillot rouge qui était menacé tout à l'heure de Gianni l'est toujours ou si au contraire Gianni est légèrement revenu sur ce UFR. Donc là déjà, Félix est à la bouée, Gianni n'est pas loin, donc je pense que Gianni devrait a priori conserver encore, même s'il le perd peut-être pour quelques secondes, mais en tout cas, je trouve qu'il a quand même refait une partie de son retour. On va voir, on va voir. Attention, attention parce qu'on connaîtra le temps de passage des marinois, donc au niveau de cette bouée numéro 2 au François, donc on salue les franciscains, nous allons verrer tout à l'heure, donc préparez-vous, voilà, regardez les images, suivez bien sûr Martinique la première et pour voir l'évolution de ces 16 embarcations. Donc, UFR Chansflor, on l'appelle, est toujours leader provisoire, voilà, donc UFR qui apprend maillot rouge là pour 12 secondes, pour 12 secondes par rapport à sa rare autodistribution et établissement Rosette-Lapalousastre et troisième du général avec un retard de 6,07. On rappelle que ce sont des écarts provisoires, voilà, grâce à nos amis de Géorassing parce qu'il y a le système de balises sur les yoles qui nous permettent effectivement donc de prendre ces écarts. Donc voilà, alors les Robertins pourquoi sauter en l'air et les Marinois pourquoi plairer parce que, voilà, Kuspo Kofini, on n'est qu'à la bouée numéro 2 au François. Voilà, vous êtes d'accord avec moi, Henri Emel ? Oui, en l'aubé, il est fait toujours mais sauf que nous sommes à la bouée numéro 2 située au niveau du club nautique et on sait qu'il va falloir sortir du François, emprunter le chenal pour partir en direction du Robert. Donc lorsqu'on connaît les qualités de grimpeur de Félix, alors on me signale voilà, 1 minute 30 desquarts entre les deux premiers à la bouée. Mais bon, on sait que Rosette était quand même ce matin à 7 minutes de Sarah. Oui, parce que là, je vois 1 05 pour UFR à Charflore, Sarah entre distribution à 1 34. Ça, c'est au passage de la bouée. Voilà, juste au passage. Voilà, c'est le passage de la bouée. Voilà, donc là maintenant, la bagarre est lancée. On a vu que Gianni a déjà choisi de virer, il n'a pas fait comme les autres, il ne les a pas suivis. UFR aussi à virer apparemment. Rosette est derrière, il aurait viré. Donc là, c'est une lutte qui s'engage entre ces trois yoles-là pour voir qui des trois sortira en tête au niveau de la sortie du François. Donc là, sous cet angle-là, j'ai l'impression que Gianni est en train de faire un meilleur cap qu'UFR, il est en train de se rapprocher littéralement, du moins latéralement d'UFR. Si vous tracez des doigts qui passent par les bateaux, vous avez l'impression qu'il y a un écart qui soit réduit. D'accord. Donc là, on peut considérer que sur ce bord-là, Gianni est en train de progressivement refaire son retard latéral par rapport à UFR. Voilà, attention à sa rente aux distributions avec justement, voilà, cette yole CFA-UMI-Fombation, RSMA. Voilà, pas de problème. Donc ça se passe très bien pour ces embarcations. Pareil, il y aura d'autres croisements qui vont arriver. OUF, le Fouille de Martinique, adepte également, Aïdouvant, donc de Sainte-Anne et puis les autres embarcations qui vont vers la Bouée alors que les autres ressortent et vont en direction du Robert. Ils devront passer au niveau du Gros-Illet par là, direction en tout cas la Bouée numéro, alors non, 3, après c'est au Robert. D'accord. D'accord. Donc là, il faut sortir du François, donc il faut faire quelques bancs pour aller justement empointer le chenard du François. C'est comme si c'est de la régate, ils vont devoir tirer de nombreux bords pour avoir cette hauteur suffisante comme ils l'ont fait au Vauclin pour partir en direction du Robert. Alors, Cotrel-Lidomat est passé en 4e position donc au niveau de cette Bouée, la 5e place pour me sommeter le GFA Caraïbes et puis on voit donc cette voile bleue qui est toujours positionnée qui est là, il y a CFA UMI, il y a CFA UMI formation d'abord et après ça va être Royal Fruit de Martinique, adepte. donc Cotrel-Lidomat est passé, GFA Caraïbes va donc passer cette bouée au François suivi de très près par CFA UMI formation. Je ne sais pas si vous avez remarqué mais depuis le début du tour, ces deux yoles-là sont souvent très proches. C'est impressionnant. On sait que la yole CFA UMI c'est chaminant, c'est la yole de l'ancien président Dédé. Alain Dédé, oui, qu'on salue. Et que GFA Caraïbes c'est la yole de son fils. De son fils, Christophe Dédé. il y a quasiment un lien filial. On pense qu'on a fait coups ensemble. C'est quasiment ça. C'est un constat que je fais. Souvent quand vous voyez GFA, vous voyez CFA UMI qui n'est pas loin. Et ça, ça m'a frappé depuis le début du tour. Quand vous cherchez CFA UMI, repérez-vous par rapport à la voile orange. Par rapport à la voile orange, donc celle de GFA Caraïbes. Donc voici Cégol qui passe la bouée du François. La voile bleue, je vous l'ai dit, vous voyez, c'est Royal Fruit de Martinique, adepte. Qui a réussi son empannage. Qui a réussi son empannage. J'étais un petit peu inquiet. Je me dis que c'est une manœuvre qui est délicate. Mais manifestement, ils l'ont maîtrisé. Donc ça montre que le niveau technique que cet équipage-là a atteint. Voilà, tout en finesse. Voilà, pas dans la précipitation, tout en finesse pour bien réussir l'empannage. Empannage aussi pour Eidouvant de Saint-Anne. On attend de voir Sapeau. On attend de voir Sapeau. Le cash, on pensait que Sapeau revenait dans le match. Mais voilà, on ne sait pas trop. mais cette oiole qui pointait le bout de son nez. Oui, c'est-à-dire qu'on a eu un plan tout à l'heure. On a vu que Sapeau en fait n'est pas anti-Olof. C'est pour ça que visuellement on a eu cette impression qu'elle est dépassée. Mais comme il a fait plus de route, il n'a pas encore été en mesure de les rattraper. Donc on a Royal Adepte qui est à la bouée. Donc un bel enroulement de marque. Techniquement, c'est bien réalisé. Voilà. On enroule sa bouée pour ne pas laisser... pour ne pas laisser trop d'espace entre la bouée et nous. C'est ce qu'on appelle enrouler une marque. Franchement, niveau technique, Royal Adepte, zéro fondus comme maintenant. Alors, est-ce qu'Élysée et Madjana Resson vont aussi réussir à enrouler tout cela ? Visiblement, oui. C'est un exercice en tout cas que les équipages maîtrisent de toute façon. Il faut savoir le maîtriser parce qu'en faisant ça, plus vous serrez la bouée, plus vous avez cette faculté d'enrouler la bouée. Mais ça veut dire que vous gagnez déjà des degrés sous le bord de près qui suit. Et tout de suite, il faut serrer la voile en même temps. Voilà. Au fur et à mesure, vous voyez comment le bateau est en train de tourner. Donc au fur et à mesure que le bateau tourne, théoriquement, le bateau d'écoute doit progressivement tirer sous les cordes et ne pas tirer d'un coup il faut qu'au contraire, parce que sous cette manœuvre-là, à chaque fois que vous tirez, le bateau doit prendre de la vitesse. Un enroulement qui est bien fait, mais c'est ça. Vous sentez que le bateau prend de la vitesse pendant qu'il est en train d'enrouler la bouée. Alors, est-ce qu'on va voir si sa pro a pris un petit peu plus de hauteur pour pouvoir enrouler? On va dire, il a bien ouvert sa bouée. Quand vous faites ça, c'est un gars qui savait faire ça magnifiquement, c'est Gilbert Saint-Trois. Le gars, il avait une capacité pour enrouler la bouée, c'était magnifique. Et lorsqu'il enroulait sa bouée, régulièrement, il sortait au vent de vous, même si vous étiez devant lui, avec cette faculté d'enrouler sa bouée, lorsqu'on regardait derrière, il a un degré au vent moins. Et je pense que Sapo va changer de pagaie tout à l'heure, parce qu'on a vu passer le scooter avec la pagaie. Ensuite, se présente Apprente. Donc, c'est Oiole du marin, c'est la deuxième du marin, donc du quartier là-du-pré, pour être plus précis. avec M. Silvergy, voilà. Et tous les autres qui sont là, qui sont revenus, qui ont envie effectivement de développer la pratique de la voie traditionnelle, puisque vous nous signaliez, Henri Emel, que le thé, ce serait bien de le prononcer, Apprente, pour le côté traditionnel, traditionnel, voilà, qui va passer, donc, sa bouée en, semble-t-il, dixième position. Onzième, 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 voilà, onzième pour Apprente, voilà, onzième place, pour cette Iole, juste derrière, donc, CTDM, EDF. Ensuite, on attend. Attendez, je pense qu'il y a une priorité qui se joue entre la voile noire et Royal Adepte. C'est bon, Royal Adepte est passé au vent de CTDM. Je craignais que la Montinoise, par leur faculté, remontée au vent, ne soit déjà en mesure d'inquiéter Royal Adepte. Et Apprente qui virent tout de suite, hein? Oui, c'est une tactique qu'ils ont choisie. Comme manifestement, ils voient que le bord favorable c'est le bord de droite, le bord tribord, on va dire. Donc, il y a qu'à aller rechercher pied-vent. C'est une tactique et comme ça, ça fait moins de chemin à part courir. C'est ça. Mais tout à l'heure, sur le même plan, je regardais la remontée qui est déjà en train de faire le faire chanflor. Ah. Sur ces deux petits bords-là, j'ai l'impression qu'il a déjà réduit on va remonter tout à l'heure en tête de course. Là, on regarde le passage des autres yoles avec Flechla, McDonald's, la yole donc d'Olivier Mérine, la yole sur la coclat, la yole sur laquelle effectivement, il y a Jean-Jean-Ri Lager. Donc, peut-être tout à l'heure, si on arrive à voir l'image, j'espère en tout cas qu'il se trouve dans la yole. Justement, c'est la question que j'allais me poser. Est-ce qu'il est à bord? Il est peut-être licencié, mais est-ce qu'il est à bord? Oui, on va voir. On va voir si on arrive à voir l'information tout à l'heure une fois qu'on aura Galbert Malundjila. Donc, McDonald's qui va passer. Je salue Etienne Aline qui nous suit depuis Toulon, depuis sa salle de sport pour être plus précis. Je salue Etienne. Voilà, donc oui, depuis la salle de sport, mais là aussi, il y a du sport. Là aussi, il y a du sport. Regardez les cours C.A. Effectivement, on les boit de C.A. L'Animoune, l'Anifèque au Yokadia. McDonald's est passé. Ensuite, arrive Prix Westpont, donc, yole du Vauclin qui va franchir donc cette bruit numéro numéro 2 au François. Qui sait encore dans les commentaires ? Audrey Théodose. Audrey, mais bel bonjour, Audrey. Audrey qui nous suit depuis Londres. Ouais, obligé, obligé d'être là pour regarder le tour de Martellique en Yolronde. Et merci de supporter également notre belle Martellique, mais également tous les équipages. On salue Romain Max Roux, joli, qui est très heureux de suivre tout ça. Et il y a cette... Ah ben regardez, Henri Biel. Oui, qui est-ce ? Ça m'a l'air d'être... On a l'air d'être... On a l'air d'être bleu, donc les Isitata. Ça a l'air d'être... C'est ce que j'allais dire, pizza des îles, j'ai l'impression. Sur l'empannage peut-être. Ouais, je vois du rouge, je vois du bleu. Sur l'empannage. Ça a l'air d'être pizza... Ouais, c'est ça, c'est pizza des îles, me semble-t-il, c'est ça. Alors, je ne sais pas si on va retrouver l'image, mais en tout cas, c'est même à la poche de la boue, on va dire. Sur l'empannage, parce qu'on a vu qu'ils étaient très, très hauts, il fallait qu'ils empannent pour aller chercher la boue. La chance qu'ils ont peut-être, c'est qu'il faudrait voir s'ils sont sur un haut fond ou pas, auquel cas, s'ils ont pied, ça aurait été sympa qu'ils puissent redresser l'aïol-là et peut-être repartir. Si, mais c'est fou de ça, en tout cas. C'est vrai. Donc, ouais, pour Yoann Curton et son équipage, voilà, donc il faut garder le moral. Il ne faut pas lâcher prise, comme on dit, il faut rester concentré et puis il faut continuer. Il faut goumer, il faut essayer de retrouver tout ça. Effectivement, on voit bien comment l'eau, elle est belle. Alors, est-ce qu'ils ont la possibilité, là, bon, je n'ai pas totalement l'impression. Non, mais en tirant l'aïol-là, au fond, s'ils ont pied, ils pourraient déjà la redresser et écoper. Ça permettrait de faire l'économie de Romorcajati. Franchement, s'ils pouvaient faire ça, ça aurait été bien. Ça aurait été bien. Ça pourrait limiter le temps. Vous voyez. Là, on est revenu. Et c'est ça, c'est la faculté de Félix. Lorsqu'il y a des bourreaux de prêt comme ça, il est vraiment très bon pour vous rattraper. Après, on sait que l'aïol-rosette n'est pas très à l'aise sur les bourreaux de prêt, mais ça se vérifie. Au temps de tout à l'heure, on était sur un bourre de l'arc, ça allait, il n'y a pas de problème. On va l'ouvrir. On va descendre. On se laisse porter par le vent. Au temps là, d'être qu'il s'agit de remonter au vent, pourtant, ils étaient bien partis au départ. Mais là, je ne sais pas, ils ont cette difficulté-là. Ils n'ont pas réussi à creuser, à maintenir déjà l'écart qu'ils avaient par rapport à l'UFR-Chanflore. Et donc là, on constate que l'UFR, ils en l'ont choisi. Il y avait 300 mètres à peu près tout à l'heure. Là, il y a moins de 100 mètres. Donc effectivement, l'UFR qui a viré, l'UFR qui risque en tout cas de se positionner en tête de course à l'approche du Robert. On a laissé le France 3. Rosette Lapalosa est en tête, mais pour qu'on mette-t'en encore. Pour qu'on mette-t'en, attention, l'âme fatale, parce que nous t'es mise dans les autres Jodias. Donc, il va falloir essayer de tenir cette tête de course, mais ça va être compliqué parce que nous croyons l'UFR qui a monté fort, qui a monté dangéré. Croyo Kadia et Félix Péril a déjà pris conscience qu'en ce moment même où nous parlons qu'il est virtuel leader du tour avec 12, 13 secondes. Mais on a l'impression qu'il cause encore l'écart avec sa route en distribution. Mais on verra parce qu'il y a la passe de l'écurie et qu'il faut redescendre après sur le François. Donc peut-être que là, les écarts vont se réduire ou peut-être s'agrandir. Mais on verra. On verra. Pour le moment, ces deux yoles font la course devant alors que Rosette Lapalosa, qui a longtemps été en tête de course, va revenir au UFR Schanflor et puis on essaie de voir derrière effectivement l'écart avec Sarah auto-distribution en troisième position. Vous êtes sur le plan d'eau du François. Magnifiques images de nos équipes de Martinique, la première. Et merci. En tout cas, c'est ce qui revient le plus souvent dans les commentaires. C'est le cas de Romain-Maxrou Joli qui salue en tout cas les belles images de Martinique première et qui les partage dans le Médoc. Voilà. Et UFR. UFR qui a entré. Il calme. 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 Pour passer entre les deux marques et les deux latérales du chenal. C'est-à-dire que si ce n'est pas le cas, ça veut dire que Rosette devra virer et sauf que UFR il tribera mieux encore. Donc, il va falloir observer comment est-ce que ces deux yoles-là passeront les latérales du chenal. Voilà. Voilà. Félix Pérez, en tout cas, il calme. De temps en temps, on sent que il y a un yola qui a avancé. Ce n'est pas un coup. Il calme. Il calme les petits coups. Et ce qui a de bien c'est que Félix pour attaquer Rosette, il a pris une marge, il a pris une marge suffisante pour se placer. La distance latérale entre les deux, elle est appréciable. Il y a au moins 10 mètres, donc ça veut dire que Rosette ne pourra pas loufer pour le gêner. Félix est vraiment... Il a gardé sa distance. Exact. Il y a une distance latérale qui est très intéressante et comme ça, il a une marge pour pouvoir jouer avec lui. Donc, Delay, il a quitté Koury, il donne de la vitesse à sa yole, il reprend du cap. C'est comme ça que progressivement, sur la longueur du parcours, il pourra, je pense, passer Rosette sans que Rosette, en se défendant, ne lui crée trop de perturbations. Miola, Miola Gamache. Mais Rosette qui a résisté, mais on sent effectivement que la yole du Robert, celle de UFR, Jean-Fleur, en tout cas, voilà. Progressivement, il est en train de couvrir sa voile. Et on sait qu'une yole qui est au vent, un voilier qui est au vent, a un avantage par rapport à la yole qui est sous le vent. Et ça y est. Et ça y est. Et ça y est. Fout de sa belle ça. Regardez. Si on peut visualiser la distance qui reste encore pour passer la latérale, ça aurait été sympathique. En tout cas, là, bord à bord, c'est clair que la yole qui est au vent a un avantage clair. Donc là, il est déjà en train de déstabiliser Rosette. C'est pas une manœuvre qu'on va dire méchante. Mais c'est simplement lorsque vous passez au vent d'un adversaire, le fait que vous soyez au vent, ça crée une déflexion pour celui qui est sous le vent. Donc ça le ralentit. Donc forcément, vous qui êtes au vent, vous avez tout le champ pour pouvoir accélérer. Ah oui. Ça arrête. Ça arrête. Ça arrête. Rosette, la Palosa, et MIE, UFR, son flanc a passé devant. Mais c'est pas fini. Oui. Ah oui, c'est sûr. On connaît les qualités, on va dire, de descendeurs de Rosette. C'est l'analogie par rapport au vélo. On sait que lorsqu'il faut descendre, lorsqu'il faut partir au portant, Rosette capatit bien. Donc là, Félix est à la marque, la latérale. Donc il a déjà commencé à ouvrir sa bouée. Et là, il part en direction du Robert. En direction de chez lui. Donc là, c'est vraiment un circuit qu'il connaît. Donc il a franchi le chenal en tête. Donc il faudra voir si Rosette sera en mesure de suivre. Ah là, mais il y a des sans-faux là. Oui, 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 mais c'est Félix. Il a ouvert les voiles. Là, Rosette a été un petit peu retardée parce que Félix lui est passé au vent. Donc il faudra apprécier la capacité de Rosette de par ses qualités de descendeurs, analogie par rapport au vélo, de voir si Rosette sur ce bord de l'argue, comme nous l'a montré tout à l'heure, sera en capacité de revenir sur UFR ou pas. Voilà, donc après 1h20 minutes de course, c'est UFR-Chanflore qui prend donc la tête de course. La tête de course au niveau du chenal du François. Et nous allons maintenant du côté du Robert. On rappelle que Rosette La Palosa était seule en tête depuis le départ du Vauclet à passer. La première bouée pointe du Vauclet donc en tête, a passé la deuxième bouée au François donc en tête. Et puis petit à petit, sûrement, mais doucement, UFR-Chanflore a refait de son retard et a donc dépassé cette yole franciscaine de l'arme fatale. En troisième position, donc dès qu'on aura la possibilité, nous allons voir certainement arriver et surtout évaluer l'écart avec Sarah Autodistribution qui, on le rappelle, à ce moment-là a perdu son maillot rouge de leader au profit de UFR-Chanflore. donc bel bonjour à tous ceux qui nous suivent, à Daryl qui nous suit depuis le Sénégal. Bonjour également donc à Anna Quinole qui est également là, qui salue et qui vit en tout cas ce tour de Martinique avec nous, avec toutes les équipes de Martinique première. Elle-Maine qui nous suit également depuis le Québec qui est là. Bonjour Hélène et sa famille, bonjour à vous et merci en tout cas de nous faire plaisir. Bien le bonjour aux bénéficiaires de l'Assise, le SAMU social de Martinique. Oui, on vous souhaite également du bon courage. Bonjour. Élisée Madiana Restaurant, huitième, c'est la yole de Marc-Emmanuel Florian qui est là. On voit donc les positions. Alors, Sarah Autodistribution donc toujours troisième. Quatrième, c'est Coterell Lidormat. Cinquième, GFAK. Et sixième, CFAM Information. La septième place est pour CTDM d'Afrique. La huitième, vous l'avez vu, c'est Élisée Madiana. Ensuite arrive Sapro Pneukash. Et puis Royal, Fruits de Martinique Adepte donc dixième de l'étape hier qui est pour l'instant dixième sur cette étape après avoir été deuxième, troisième et qui a vu passer également toutes les yoles que j'ai citées donc tout à l'heure. Alors, on va essayer de trouver les écarts. Voilà, avec les premières yoles. Donc, UFR, Jean-Flore qui a pris la tête, suivi de Rosette La Palosa et Sarah Autodistribution. On réaimait là. Sarah Autodistribution qui est clairement décrochée. Autant tout à l'heure, on a senti que sous le vent arrière, il est revenu sur UFR mais sur le petit bord, les petits bords de près qui a eu attiré, vous avez vu comment en si peu de temps, comment Félix a réussi à créer une différence, quoi ? Une différence par rapport à Sarah Adé mais une réduction d'écart par rapport à Rosette. C'est pour vous dire la qualité du bonhomme en termes, dès lors qu'il s'agit de rigater au près. Donc là, on parlait tout à l'heure des qualités de descendeurs de Rosette qui manifestement sont plus importantes que ces qualités de grimpeurs et on voit que là, Rosette n'est pas encore décrochée. Rosette vraiment peut constituer une menace sur UFR. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut considérer que comme en vélo, le fait qu'ils se tirent à la bourre comme ça, ce sont des relais quasiment qu'ils vont prendre et ça peut contribuer à augmenter encore l'écart par rapport à Sarah Adé. Voilà, c'est ça. Et ils sont 12. Ils sont 12 à bord de Rosette Lapalosa. 12 bonhommes qui sont là, qui sont juste derrière. Donc les Robertins de UFR, Champs-Flores et Marius. Marius, bel bonjour. Marius Réclair, en tout cas, qui pourrait être sur cette oïeule mais je crois blessé. Voilà, qui n'a pas repris encore la compétition mais je sais qu'il est là, il est sur l'eau, plus près en tout cas de ses partenaires. Marius Réclair. Le petit Marius ? Ah oui, on va dire ça. On va dire le petit Marius mais pour ceux qui le connaissent en tout cas, voilà, c'est pas du tout le petit Marius. En tout cas, bel bonjour Marius. Marc et Emmanuel Florian. Et il me semble qu'hier, Marius était dans le sujet de Stéphanie, d'Aurélie. Lorsqu'on a parlé des grands, Marius faisait partie de ces grands-là. D'accord. Donc, en tout cas, Thibéfort, Marius. Ensuite, Cotteret Ludomate qui continue sa petite remontée mais qui reste pour le moment toujours quatrième de l'étape après avoir remonté l'étape hier. Loin des premiers. Loin des premiers quand même. Ça paraît bizarre. Vous avez l'impression qu'il leur manque cette régularité. Ils ont été très bons hier et alors que les conditions de mer, de vent sont quasiment les mêmes, regardez l'écart qu'il y a déjà par rapport aux trois premiers. Voilà. Donc, je vais juste vous rappeler les positions pour le moment avec UFR-Chanflon qui a pris la tête de course suivie de Rosette-Lapalousa. La troisième place est occupée par Sarah Autodistribution. La quatrième, c'est cette Iol, Cotteret-Lidormat. Voici donc les deux Iol de tête et le rapproché donc de Rosette-Lapalousa sur UFR-Chanflon. On va juste se faire. On regarde le classement. On va regarder pour le moment. Avec CFA, une formation RSM à cinquième. GFA Caribe qui est en sixième position. La septième est occupée par CTDM EDF et la huitième par Élisée Magiana. Restaurant, on va souffler. On regarde. On continue. Alors, Royal Adel Fouille de Martinique, neuvième. Sapopne Cache, dixième. Apprente, onzième. McDonald's et treizième. La douzième, c'est pour Prix Westpont. La quatorzième pour ce même Solar Enox Limitless. La quinzième, Pizza Desil. et la seizième pour M. Bécolage qui a fait un stop tout à l'heure pour pouvoir changer de voile. Voilà les positions sur cette étape. Alors, Henri Mil, vas-y, rapidement. J'ai l'impression que OZ est en train de revenir sur UFR. On a vu qu'OZ a fait la descente tout à l'heure. Donc, ils sont beaucoup plus rapides. Et là, ils ont placé une attaque au vent du FH en flore. Et là, OZ serait en mesure de reprendre la position. Très bien. Bravo donc à Kenya Exili, à Co. On rappelle que les Franciscains avaient lâché, donc avaient perdu cette première place au profit du FH, mais semblent la reprendre. On verra tout à l'heure si les positions vont changer. On va souffler cinq petites minutes, Henri et Emile. On va vous retrouver donc juste après une page de pub. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada et en France. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est que dès le départ établissement Rosette Lapaloza qui a pris la tête de course qui a passé en première position les deux bouées pour l'instant celle de la pointe du Vauclain celle du François également et puis petit à petit on a vu donc UFR Champflore faire son retard s'installer aussi en tête et pour l'instant effectivement c'est une bagarre une bagarre entre ces deux yols entre UFR Champflore donc de Félix Berrine et Rosette Lapaloza de Kenny exilé. Alors, c'est bizarre, c'est l'évolution de la course. Avant la pause, on a vu que Rosette était au vent, avait passé une attaque au vent d'UFR. Et là, sur l'image que GeoRacing nous propose, on voit que c'est UFR qui se trouve au vent et en première position. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé entre-temps. Est-ce que Rosette, après avoir dépassé UFR, est partie sous le vent ou est-ce que c'est UFR qui a fait comme Rosette, qui a placé de nouveau une attaque ? Donc, il faudra aussi observer la position de Sarah Adé. Est-ce que Sarah Adé continue à se faire distancer ou est-ce qu'au contraire, Sarah Adé est en mesure de revenir sur la tête de cause ? Donc, il faudra apprécier tout ça. On aura les images dans un instant, Henri-Émile Largène. La sixième place pour GFA Caraïbes. La septième pour CTDM EDF Fréquin. La huitième pour Elisie Madjana Restaurant. La neuvième pour Sapope Necache. La dixième toujours pour Royal Fruit de Martinique Adep. Ensuite, arrive derrière, donc, la onzième place pour Prix Westpont. La douzième pour ce même Solarinox Limitless. La treizième pour Appront. La quatorzième, donc, pour McDonald's. La quinzième place pour Pizza des îles, mais qui a dessalé, donc, juste avant la bouée du François. Et puis, donc, arrive également derrière M. Bricolage, voilà, qui est là, M. Bricolage. Donc, les jeunes de Las Palmas, on rappelle que cette Iole a dû s'arrêter, donc, auprès d'Anilet pour pouvoir changer de voile. Et qui va arriver, donc, du côté du François pour faire cette bouée. Donc, déjà, beaucoup de retard pour cet équipage, donc, de Jimmy Bellune. Voilà, donc, pour ce qui se passe en ce moment. Donc, sur ce plan d'eau, nous entrons bientôt dans le stade nautique du Robert, avec, justement, cette bagarre en tête de course entre deux embarcations. Deux Ioles. Une, Robertine, donc, une régionale de l'État, j'ai presque envie de dire. C'est celle de UFR-Chanflore, avec son métique patron, Félix Mérine. Et puis, cette franciscaine, qui est donc Rosette Lapalosa, l'âme fatale, avec Kenny exilé. Alors, Henri-Emile, donc, un coup, c'est Rosette, un coup, c'est UFR. Et cette fois-ci, c'est UFR. Alors, oui, UFR qui, apparemment, a su résister à l'attaque qu'a placée Rosette juste avant qu'on démarque la pub. Donc, c'est le signe que Félix se défend plutôt bien, se défend très bien même. Là, on a l'impression, effectivement, que Sarah Adé a comblé une partie de son retard. On a l'impression. Donc, il faudrait qu'on ait un temps de passage, un top, au niveau d'une bouée ou d'une amère, pour savoir, pour apprécier l'écart en termes de temps entre UFR, Jean-Fleur, qui a repris la tête, et surtout, Sarah Adé. Savoir si le maillot rouge est toujours virtuellement sur les épaules de Félix, ou si, au contraire, Madjani serait en passe de protéger, défendre son maillot. Voilà, il y avait 17 secondes, 17 secondes d'écart au classement général entre, donc, Sarah Autodistribution, leader, donc, du tour, suivi, donc, de UFR, Jean-Fleur. Et puis, la belle opération, peut-être, ce serait pour Rosette également, Lapalosa, qui récupérerait, donc, la troisième place du classement général au profit de Cotteret, le leader mat, vainqueur hier, dans cette commune du Vaucle. Mais encore une nouvelle attaque, là, peut-être, de Rosette et Lapalosa, Henri-Émile. – Il essaie, il essaie, il essaie de se placer au vent de UFR. Bon, UFR a quand même déjà fait un écart. Là, il se présente, il est passé au vent d'une caille. Là, l'objectif, c'est de passer entre les deux îlets du Robert qui vont arriver, à savoir Boisseau et Madame. Donc, c'est une partie de la navigation que Félix connaît très bien. Donc, il a su mettre Rosette à bonne distance pour, justement, ne pas être sous le feu d'une attaque que Rosette voudrait porter à son vent. – Et puis, il est chez lui en même temps aussi. – Oui, il le connaît. – Félix Mérenne, il le connaît. C'est comme Gianni Rémy, on l'a vu quand on était du côté du Marais, Rivière Pilote et tout ça. – C'est ça. – Donc, là, Félix Mérenne, Canil, là, ça s'est terremé. Ça, c'est Caïmouen. Donc, il sait exactement comment gérer, comment manœuvrer, comment occuper l'espace et comment contrôler aussi ses adversaires parce que c'est ce qu'il est également en train de faire, de contrôler Rosette-Lapalosa, mais surtout de distancer Sarah Autodistribution. – Donc, là, on a vu qu'il a un bel écart par rapport à Rosette. Donc, ça veut dire qu'il est à l'abri d'une attaque placée au vent de Rosette à son vent. Donc, là, on peut considérer que ça va. Là, il est à bonne distance, il a une distance raisonnable de Rosette et Rosette ne peut plus, en naviguant, en louffant légèrement, essayer de couvrir sa voile. – Voilà, donc, on va voir, on va suivre cette évolution parce qu'on sait que les eules, elles vont rentrer du côté du Robert tout à l'heure pour la bouée de numéro 3 avant après de repartir du côté de la passe de l'écure. On salue Céline Jolie qui nous suit depuis la Caroline du Nord et qui soutient, donc, CTDM, EDF, FREC. Merci, bel bonjour Céline. Et dites-nous ce que vous faites là-bas, du côté de la Caroline du Nord. Voilà, donc, des Martiniquais installés un peu partout dans le monde. Ce serait pas mal de nous dire un peu ce que vous faites. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer des messages pour prendre de vos nouvelles et nous expliquer les raisons de votre déplacement là-bas. On salue Brian également qui suit ce tour. Et Max, Mad Max, Mathis qui suit et qui dit c'est beau, deux patrons au combat. Oui, Félix Mérine et Kenny Exélie, c'est toujours l'ancien contre le nouveau et contre le jeune. Félix, on sait qu'il a déjà gagné dito. Kenny, aucun en tant que patron, puisqu'il n'en est qu'à sa deuxième année en tant que patron, donc, à la barre de Rosette Lapaloza. Et voilà, donc, c'est l'expérience contre la jeunesse en ce moment, donc, sur ce parcours qui permet au Ruyol de passer par le Robert avant de revenir tout à l'heure du côté du François. Donc, Daniel Titan-Fondant, bel bonjour. Merci de prendre ton pied et merci de regarder. Neferti Ramsès qui se régale tous les jours et qui habite Marignane et qui suit effectivement donc ce tour de Martinique en Ruyolron. Marignane, c'est du côté de Marseille. Laurie Morancy qui fait un petit coucou à Sabrina Miguel qui a fait sa première sortie en mer aujourd'hui. Elle a 62 ans. Eh bien oui, force mami, force à toi en tout cas. Donc, Sabrina Miguel. Et puis, permettez-moi aussi de saluer Magali Dode. Magali Dode qui a longtemps travaillé ici avec nous. Oui, jusqu'à l'an dernier. C'est ça, Magali Dode qui est en mer. Eh bien, bel bonjour Magali. Pompierre aussi, pompierre. Alors, Rosette Lapaloza qui essaye, mais... Qui ne lâche rien. Qui ne lâche rien. Qui essaie systématiquement de se porter au vent du FR pour essayer de couvrir sa voile. Mais Félix se défend comme un beau diable. C'est ça la course. C'est essayer de rapprocher l'autre. Ne pas laisser... De ne pas se laisser distancer. Et à ce jeu-là, ce n'est pas évident pour Félix. Il sait que la route directe, c'est plutôt aller vers la gauche. Mais il ne peut pas faire comme si la menace Rosette n'existait pas. Donc, il doit composer entre la route normale qui m'emmène vers la bouée et Rosette qui n'arrête pas de l'attaquer au vent. C'est normal. C'est le jeu de la course. C'est la jeu de course. Et il faut regarder, lorsqu'on peut, lorsqu'on pourra, ce que fait Gianni derrière. Est-ce que Gianni est en train de revenir ? Ou au contraire, est-ce que Gianni concède du terrain ? Concède du terrain. Mais pour le moment, cette gueule est installée en tête, menacée là par Rosette Lapaloza. Nous entrons et nous sommes déjà dans ce stade nautique du Robert. On salue tous les Robertains qui certainement encouragent et applaudissent, notamment l'enfant de la commune, Félix Mérina, qui contrôle, qui maîtrise et qui veut à tout prix gagner sa 11e étoile cette année avant de partir, avant de laisser cet équipage de Caracoli. Donc, mais pour l'instant, il est deuxième du classement général, mais on verra. On verra à la bruit, s'il conforte pour le moment ce qu'on a dit depuis tout à l'heure, sa première place qu'il récupérerait au profit de Sarah Auto Distribution. Donc, le match, il est beau. Ah oui, ça, ce sont des attaques incessantes entre Rosette qui choisit tantôt de passer au vent, tantôt de passer sous le vent. Mais en tout cas, clairement, il essaie de trouver l'angle d'attaque, le meilleur angle d'attaque. Là, on voit que la distance entre les deux, c'est réduite parce qu'on est rentré dans une zone où il n'y a pas beaucoup de vent. Lorsqu'on est en vente arrière, c'est Vendée qui caramène les autres sur vous. Et c'est pour ça qu'on a l'impression que Rosette revient sur OFR. Voilà. Et de la même façon que Rosette revient sur OFR, je pense que Gianni serait, il faudrait qu'on ait les images pour nous dire, serait aussi en mesure de revenir sur les autres. Puisqu'on sait que lorsque le vent vient de l'arrière, il touche d'abord les yoles de l'arrière. Voilà. Donc, on attend et on aura forcément ces images qui vont arriver dans un petit instant. Mais effectivement, Rosette Lapalosa se rapproche, qui a fait un tir approché. Voilà. Et puisque nous sommes entrés dans le stagnotique du Robert, qui est si cher à Daniel, je crois que c'est Daniel qui l'a surnommé comme ça. C'est ça, Daniel, oui, si. Et Camille. Donc, on rentre dans la baie du Robert. Donc, permettez-moi d'avoir une pensée émue et affectueuse pour la famille Noura-Escal, qui a perdu les enfants Noura-Escal, qui ont perdu leur maman tout récemment. Donc, j'ai une pensée affectueuse pour Nadine, pour Patou, qui est l'un des dirigeants de la JC de 211. Ah, de 211, d'accord. En cyclisme, roulant également, mais aussi et surtout pour Thierry, Thierry Noura-Escal, avec lequel c'est lui qui m'a accueilli quand j'étais étudiant. D'accord. Quand je suis parti à 17 ans, faire mes études. Et donc, Thierry, il a été là pour moi, comme s'il m'attendait, quoi, parce qu'il m'a dit qu'il a loupé sa première année. Et puis, c'est arrivé, il m'a dit, mais bon, Emile, nous allons mettre en route. Nous allons mettre en route. Donc, pendant cinq ans, il m'a accompagné, on a travaillé ensemble, on a fait nos études ensemble. Donc, tout ça pour dire que Thierry, c'est vraiment un bon pote à moi. Et donc, en train au Robert, c'est l'occasion pour moi de leur adresser mes salutations et de leur transmettre la force nécessaire pour les aider à passer cette épreuve. Voilà, donc, force à cette famille Noura-Escal. Donc, l'établissement Rosette-Lapaloza semble prendre la tête de cause. Suivi de UFR, Jean-Fleur, mais on a l'impression que les yoles sont bord à bord. En tout cas, mais voilà, ça va être comme ça jusqu'à la sortie du Robert. On verra qui va passer en première position, donc au niveau de la passe de l'écurie. UFR, Jean-Fleur est deuxième. Sarah, Autodistribution qui revient aussi, puisque vente arrière, en tout cas, donc, au bénéfice de ce vente arrière. Donc, Sarah, Autodistribution semble revenir. CFA, une information, est en quatrième position. Cotrel, Ilomate, cinquième. GFA, Caraïbes est sixième. La yole, CTDM. EDF-Récais est septième pour le moment, juste devant Élysée, Madiana Restaurant. Voici donc les autres yoles, avec donc Prix, Westpont, avec ce même Solarinox, avec Approx, qui est également là, et McDonald's. McDonald's, c'est la yole Flechla, avec son patron Olivier Mérine, et à bord duquel il y a Georges-Henri Lagé. Dès qu'on aura la possibilité, avec notre bateau, on essaiera de zoomer, en tout cas, sur cet équipage et de voir si nous apercevons la tête de GHL, de Georges-Henri Lagé. Alors, à signaler, le bon retour de Prix, Prix qu'on avait lissé quasiment en dernière position, à la sortie du Vauclin. Prix, dont on sait qu'ils n'ont pas une grande voile, une 62 mètres carrés, donc ce n'est pas la voile qu'ils auraient voulu. Et malgré ça, ils ont quand même réussi à dépasser des yoles comme Apprent, des yoles comme McDo et surtout le SPEM. Donc c'est pour vous situer un petit peu la performance qu'est en train de réaliser cet équipage, malgré des moyens limités. Limité, oui. Et compliqué quand même, mais il y a au cas où il y a aux qualités. Et ils sont là, ils font leurs courses, ils sont là au milieu de la flottille. Et on va voir effectivement s'ils vont réussir à garder le cap et essayer d'avancer et de finir en tout cas cette étape du côté du France Roi. On rappelle que le plus jeune coursier de cette équipe, Prix, c'est peut-être une coursière, c'est Océane même, qui a rejoint l'équipe cette saison. Et qui fait donc son premier tour et est au poste de bois dressé et puis qui a été coupé Océane. C'est souvent comme ça qu'on sait la première année. Est-ce qu'on a son âge ? Qui ? Est-ce qu'on a son âge ? Ah non, je n'ai pas son âge, mais en tout cas, c'est la plus jeune. Ça c'est sûr, donc on va vous retrouver ça, il n'y a pas de problème. Je trouve que c'est injuste comme ça. Oui, le plus ancien, là pareil, on n'a pas l'âge du plus ancien, mais je crois que c'est André Jean-Gilles qui est quand même le plus ancien coursier. Il apporte son expérience de coursier, de pêcheur, de marais pêcheur. Il y a pas que des signes que vous connaissez peut-être ? De nom, non, mais peut-être que de vue. Parce que c'est vrai que sur la flottille, nous sommes nombreux. Comme vous prenez les 16 ioles, il faut qu'on termine en moyenne une quinzaine, une vingtaine de monhommes. Donc c'est vrai qu'on ne peut pas connaître tout le monde. Mais c'est sûr que de vue, parfois, on se reconnaît. D'accord, donc on salue Marie-Étienne Melidor, qui a fait son dernier tour en 2019. Donc elle a décidé d'arrêter, de prendre un peu de repos. Elle a couru d'ailleurs son premier tour avec Désirée Lamont sur Monoprix. Donc vous vous rendez compte ? Ça remonte. Oui, Marie-Étienne Melidor, bel bonjour en tout cas. Et puis qui apporte maintenant des conseils également à l'équipage. Donc ça, c'était le petit clé d'œil à cette iole, donc Prix-Westpont. Alors nous sommes avec Sapro, c'est ça ? Sapro, leader match. Qui vient de passer la iole Royal Adep. Donc c'est pour montrer comment Royal Adep a quand même bien résisté. Et pendant qu'on était en train de remonter la flottige, c'est parce que vous avez vu les cailles, les différentes cailles. Et je parlais de Gymkana, c'est parce que justement, vous ne pouvez pas avoir une navigation directe. Vous êtes obligé justement de contourner ces cailles-là. Et vous voyez que parfois, les ioles, elles slaloment entre les cailles. Donc c'est un parcours qui est très technique aujourd'hui. Parfois, vous partez, vous devez vous écarter de l'axe normal de la navigation parce qu'il y a un refond. Et après, revenir, on va dire, sur un petit vent arrière pour rectifier la trajectoire. – Clé d'œil à la ville de Sainte-Anne et clé d'œil en tout cas à Marc-Emmanuel Florian avec cet œil, le Snack Élisée Madiana Restaurant qui essaye en tout cas de revenir, mais qui n'y arrive pas encore. Parce qu'on a vu à un moment donné que c'était des MTD, mais les CTD a doublé. Donc voilà. Alors effectivement, comme vous disiez tout à l'heure, Henri Emel, il faut essayer de jongler entre les cailles. Et c'est pas évident quand on ne connaît pas spécialement le parcours, quand on n'est pas hyper habitué. Mais bon, après, il y a les bateaux suiveurs qui sont là pour indiquer où passer. Parce que si les bateaux passent, c'est qu'il y en a pas assez de toute façon. – A priori. – Voilà, a priori. Donc voilà. – Alors, j'ai comme l'impression que Rosette aurait repris la tête et que surtout Sarah Adé se serait rapprochée. – Donc on va remonter. – C'est pour vous montrer que les choses ne sont pas figées, quoi. Ça évolue constamment. – Non, ça change, ça change. De minute en minute, ça change. Et c'est pour ça qu'il faut rester avec nous. Donc on remonte la flottille. Avec donc CFA, une mi-formation, RSMA. – Les frères Siamas. – Les frères Siamas. – Toujours ensemble. – Au Parc-Crisse, au Royaume, pour et l'autre là. Donc GFA Caribe, qui est également là, qui se trouve en sixième position. La quatrième, voilà, c'est bien, c'est Cottrell, Lidermatt avec Loïc Masse. Quatrième position, le YOLAC avance à 11 km heure parce qu'il y a du vent arrière qui permet aux embarcations de descendre vers le Robert, puisque nous sommes dans le Havre du Robert, le stade nautique du Robert, comme aimait le dire et vous l'avez signalé, si bien dit, donc Daniel Ruzi, Camille-Alexandre, mais également Alfred Montieu, puisqu'on est chez lui, nos cailloux, Alfred Montieu. Donc voilà, dans ce stade nautique du Robert. Donc on a vu Loïc Masse avec Cottrell, Lidermatt, et puis on va essayer de monter. On a monté, donc elle est montée, donc elle a essayé de trouver les yoles de tête, les trois yoles avec ce retour là, sur les images qu'on voit au loin, de Sarah, auto-distribution sur les deux yoles de tête, donc Rosette Napalonza et UFR Chamflor. – Sur le point d'un retour. – Oui, oui. – Mais c'est vrai que le vent arrière a ça de particulier, c'est-à-dire que si jamais le vent se lève, les premiers à bénéficier, ce sont les yoles de derrière. Donc là, comment c'est que les C3 ont quasiment le même niveau ? Donc quand vous avez Sarah, dès qu'il n'est pas loin, si le vent a légèrement accéléré, cette accélération du vent a peut-être permis à Gianni de revenir comme ça progressivement sur la tête de course. – D'accord. Et pour l'instant, donc, Rosette Napalonza récupère sa première place de l'étape, pour le moment, suivi de UFR Chamflor et le retour, donc, de Sarah, auto-distribution. Mais c'est Guy-Albert Malandjila qui va peut-être nous dire tout ça. Alors, Guy-Albert, dites-nous où vous êtes exactement, avec qui est-ce que vous êtes au plus près de Sarah, auto-distribution, et est-ce que cette gueule fait son retour sur les yoles de tête ? Guy-Albert, bonjour. – Alain, bonjour. Bonjour, Emile. Bonjour à toutes et à tous. On peut le dire, donc, Sarah, auto-distribution, fait son retour. S'actual est tout près du duo, donc, Rosette Napalonza, UFR Chamflor, ils ont été distancés. Ils ont même perdu leur maillot rouge. Et là, je peux vous dire qu'au Montjeu vous parle, ils l'ont récupéré parce qu'ils reviennent très fort. Ils sont tout près du duo. Il s'est passé beaucoup de choses. Mais bon, Alain, je vous ai écouté religieusement. Donc, cette année, on n'a rien raté. Mais pour l'instant, il y a des bassines. Il y a des bassines à tribord et à bâbord, donc, quelques coursiers sur les bras dressés. Pour l'instant, ils ont compris qu'ils ont fait un effort et ils sont revenus juste... Ils sont revenus, donc, juste devant, donc, de cette course. Et pour l'heure, et pour l'heure. Alors, on est avec Laïol. On a vu que le scooter est là, le canet suivant. En tout cas, pour l'instant, la très bonne opération, la très bonne nouvelle pour les marinoires qui reviennent en tête de gousse, Sarah, pas loin de UFR et OZ, qui vont vers cette boue, mais dans pas longtemps, Sarah sera aussi à la boue. Donc, pour l'instant, ils sont en train de sauver l'essentiel Alain. C'est une très belle course, c'est un très beau retour des marinoires qui ont mangé ou parles. Je pense, garde le maillot rouge, mais quelle course, quelle étape ? Il s'est passé des choses. Il va se passer encore des choses jusqu'à l'arrivée au François. Mais pour l'instant, on est avec la Sainte-Velle marinoise qui vraiment fait très, très forte. On peut se voir, Jalini Nemi n'est pas à la Goudi, bien évidemment. Le revoir est tombé. Donc, bye Goudi, bye Bacine. Pour l'instant, Sarah, sauf l'essentiel, juste derrière UFR, Chauve-Lore et les marinoires, vraiment font un très, très bon retour. Merci beaucoup, Gilbert Malandjula. C'est vrai que nous allons suivre l'évolution de cette IOL, Sarah Autodistribution. On est à l'approche de cette bruit numéro 3 au Robert, avec, vous voyez bien, cette panne de vent, dans ce havre du Robert. Donc, effectivement, on va changer la pagaie. On va essayer Goudi, on va essayer Bacine. On essaie, effectivement, de faire avancer l'embarcation avec l'âme fatale qui est installée pour le moment en tête de course, mais qui reste, bien sûr, sur la menace de UFR, Chauve-Lore et de Sarah Autodistribution. Juste le temps de saluer Claude Bourrelva. Claude, bel bonjour. Claude, c'est là où il nous va faire un match de football. Pas de problème. Ah, pas, pas. Mais c'est un cas de film. C'est un cas de maquette sur le terrain de football. Claude Bourrelva, attention. Bon, ensuite, on salue aussi AMS Barber, qui envoie le bonjour à ses parents du côté du Gros Monde. Ben oui, lui, il est installé du côté de Corbeil-Essonne dans le 91. Ben, bel bonjour et merci également de nous suivre. Merci d'être là, de voir le pays. Là, c'est le Robert. Là, c'est l'Aïeul, donc, de Sept-Annes. Express de Sept-Annes. Donc, l'Aïeul, donc, de Marc... L'Aïeul de Marc Emmanuel Florian. Donc, c'est Snack Élisée. Restaurant Magiana. Donc, là aussi, pareil, Henri et Mélin. Donc, on est dans ce havre du Robert qui, voilà, qui permet à l'Aïeul de ne pas trop avancer, pas trop vite en tout cas. C'est peut-être pour faire durer le spectacle, pour les voir le plus longtemps possible. Mais, oui, pas ni un peu le vent. Et on voit effectivement que ça ralentit, effectivement, donc, l'avancée des embarcations. Avec, donc, cet EDMDF requin, on voit bien, là, qui peine aussi à avancer. Par contre, l'avantage, c'est que lorsqu'elles vont passer au niveau de la passe de l'écurie, c'est que le public qui sera massé, là, aura tout le loisir, tout le temps de faire des photos, puisqu'elles ne vont pas passer très, très vite, comme il n'y a pas beaucoup de vent. Donc, ce sera vraiment sympa de les voir passer comme ça en possession. Voilà. Donc, on va retrouver, donc, André Rizal et Guy-Albert Manoudjila. Les images, là, ce sont celles d'André Rizal. Coumadé Yoko encouragé équipage, donc, Sarah Autodistribution et Guy-Albert Manoudjila. Alors, est-ce qu'il y a eu ce rapproché ou pas? Ah, ouais, Alain, c'est plus que chaud. Avant de continuer, c'est vrai que j'ai une pensée pour Gabi Laurier qui a vraiment fait ce qu'il faut pour qu'on puisse être là. En tout cas, un grand merci à Gabi Laurier et l'équipe technique, donc, sur le bateau, toutes ces personnes qui ont permis à se construire là. Mais en tout cas, Alain, je ne sais pas si vous avez l'image de AD, je ne sais pas si vous avez l'image de UFR. Ça y est, Alain, yo là, ils sont revenus. Ils sont dans le sillage de UFR, mais quel retour, vraiment, avec les deux balles, donc, à le suivant, là, qui encouragent les coursiers. Ça y est, on vient d'avoir un petit dimanche de bord entre Rosette et UFR. Et AD est tout prêt. AD est tout prêt à l'UFR. On peut déjà annoncer pour les marinois qu'AD revient devant. Ils seront bientôt, ils seront, c'est 3 au niveau de la bouée, parce que, vraiment, retour, canon de la Sarah AD. Donc, 3 gueules à la bouée avant de repartir, voilà, François. Et Alain a niais beaucoup fini. La course n'est pas finie. Tout peut arriver. AD qui a m'a donné l'appel du Samaio. Il a repris Samaio. Et maintenant, pour la victoire, c'est très serré. Rosette, UFR, Sarah, les 3 gueules seront pratiquement bord à bord au niveau de la bouée. Oui, c'est ça. Donc, on attend. On verra les écarts. On est à 600 mètres de cette bouée. Effectivement, on voit, donc, le retour de Sarah autodistribution juste derrière. Donc, UFR, Champ-Flore, et derrière, donc, Rosette, La Palosa. Henri-Emile, ça vous inspire quoi, ce retour ? Ah, ben, ça, c'est un retour du Diable Vauvert, ça. Ah, y a, y a, y a. Lorsqu'on voit comment ils étaient distancés au niveau du François, et c'est un petit peu ce qu'on disait, hein, lorsque le vent vient de l'arrière, ben, les yoles qui sont à l'arrière, ben, sont les premières à le toucher. Là, vous regardez les voiles de UFR et Rosette, vous avez l'impression qu'elles ne captent pas le vent. Oui, c'est ça. Tandis que Sarah AD est en train de revenir comme une balle sur elle, quoi. Donc, c'est compliqué de créer des écarts au vent arrière, parce qu'on sait que derrière, ben, ça peut revenir très, très vite. Et quand vous voyez comme ça votre principal concurrent revenir sur vous, je pense qu'on sait de l'équipage du FH en fleur, de le cadre d'Icoyo, mais c'est foutre sa carrette des Batsémissiers. Ah, ben, c'est clair. Mais je pense qu'il ne faut pas se décourager, hein. C'est pareil. Hier, c'était Sarah AD qui était dans cette configuration-là, qui était distancée. Ben, Gianni, elle a dit, hein, ils ne se sont pas désunis. Ils sont restés confiants, ils ont fait ce qu'il faut et progressivement, ils sont revenus. Donc là, c'est pareil, ils sont encore revenus aujourd'hui. Donc, il faudra observer le passage au niveau de la bouée, le passage au niveau de la passe de l'écurie, pour voir si la passe de l'écurie, ce ne sera pas aussi un élément déterminant de cette course-là, quoi. Ben, voilà. En tout cas, le retour de Sarah Autodistribution dans le Havre du Robert, on voit Nicolas Gillet qui discute avec les gars qui sont en train de bassiner. Il faut être coordonné, il va prendre le volet. Non, il tient sa corde, il regarde, il cagère, il voit là. Il lit, c'est vuel. Et j'ai l'impression qu'à l'image des footballeurs, ils réclament le soutien des supporters. Parce qu'ils savent que c'est une phase délicate. Ils étaient décrochés, là, ils sont en train de revenir. Et ils savent que c'est à la force des bras qu'on revient, là, quoi. Donc, ils demandent ce soutien psychologique des supporters pour être le 15e homme, quasiment, pour porter cette Yol Sarah vers le retour en tête de course. Voilà, c'est magnifique. C'est magnifique, en tout cas, ce que font ces coursiers, donc, du Marais, ils ont mérité un bel rouleau. Bravo, on les avait vus largués un peu avant la pointe du Vauclair. Et puis, ils sont revenus, là, dans le match, dans la tête de course. Une tête de course, pour l'instant, donc, contrôlée, pilotée, là, par Rosette, la Palousa, mais UFR en flore, il est là également. Et la bouée est également là, Henri-Émile Largène. Donc, on aura les écarts et les temps de passage. Exact, exact. Donc, il va falloir ensuite partir en direction de la passe de l'écurie. Donc, a priori, théoriquement, la position de la bouée doit permettre d'avoir une hauteur suffisante pour franchir la passe en un seul bord. Donc, a priori, Rosette, qui n'aime pas tellement la montée, donc devrait, me semble-t-il, conserver la tête de la course pour se présenter seule à l'entrée de la passe de l'écurie. Voilà, donc, on va voir Rosette qui passe, UFR en flore également. Et après, nous allons avoir le passage et l'arrivée, donc, de cette yole du Marais, autrement dit, donc, Sarah, auto-distribution. Nathalie Dancal, qui suit le tour, qui se trouve, donc, alors, je ne sais pas si c'est Uzi-sur-Marne ou Bonneuil-sur-Marne, voilà, donc, Uzi, Ambrie, en tout cas, un bel bonjour Nathalie Dancal. On salue également, donc, Marie-Hélène Désirliste, qui est également là et qui suit ce tour, ainsi que Gaber Foote, qui est avec nous, qui avait une pensée, quand même, pour Eugène Exili, qui, qu'on sous-nommait la Goué, qui était sur la yole Rosette. Bravo. Alors, l'état de passage avec, donc, UFR au échec en flore, qui est positionné, donc, toujours en tête du classement général provisoire. Voilà, voilà, général provisoire, mais pour 5 secondes. Donc, pour 5 secondes, donc, UFR récupère le maillot rouge, donc, de Sarah, auto-distribution, 5 petites secondes. Au niveau de cette boîte numéro 3, alors qu'il y en avait une trentaine de secondes, à peu près, donc, au niveau du François. C'est ça. Eh bien, voilà que Sarah, auto-distribution, qui prouve que, voilà, qu'il faut compter sur elle et qui a fait un peu de son retard, mais qui, là, au passage de la boîte du Robert, perd toujours son maillot rouge. Non, mais quel suspense, quoi. Quel suspense de voir, comme ça, le maillot rouge valsé entre UFR, Jean-Fleur et Sarah Adé. Et j'ai l'impression que, là, ils sont déjà repartis sur un bord de près, un bord au tribord. Le tribord, on rappelle, c'est le côté droit du bateau. Et j'en ai mis encore, il m'envoie un petit message, me dire de rappeler la signification, rappeler... La tribord amère et la barbe amère. Et ce que je veux dire, c'est qu'il y a un procédé mnémotechnique qui est très simple. Vous prenez le mot « batterie ». C'est ça. Donc, vous le décomposez en deux syllabes, « bas » et « tri ». Donc, lorsque vous lisez le mot « batterie », « bas » se retrouve à gauche du mot. Oui, vous prenez le « bas ». Et « tri » et à « tribord ». Donc, une fois que vous... Si vous oubliez... « Baman, batterie ». Exactement. Vous prenez le mot « batterie », vous le décomposez. « Bas », « bas bord » est situé à gauche du mot « batterie » et « tri » est situé à droite. Donc, « bas bord », « gauche », « tri bord », « droite ». Lorsqu'on se situe dans un bateau, un navire, et qu'on regarde l'avant du bateau. Donc, une fois qu'on a fait ça... C'est clair, c'est d'être et c'est précis. Exactement. Donc, retenu, voilà. Qu'on soit le jour ou la nuit, une fois que vous avez visualisé l'avant du bateau, vous savez dire quel est le côté « bas bord », quel est le côté « tribord ». « Bas gauche », « tri », « trois », « droit ». Donc, voilà pour l'explication de « bas bord » et de « tribord ». Arrêt ou de bon qui suit même, ça rentre aux distributions même dans la forêt amazonienne. C'est très bien, en tout cas, d'être là. Oui, mais oui, tout patou. Tout patou. Nîmoun kakalé, tout patou. Et c'est très bien. Mais c'est bien de rassembler la communauté aussi, martiniquaise, comme ça. Et ce serait bien que cette communauté, celle qui vit à l'étranger surtout, de nous expliquer ce qu'ils font là-bas. Voilà. Est-ce qu'il y a un chef de projet ? Est-ce qu'il y a un chef d'entreprise ? Est-ce qu'il y a un ingénieur ? Voilà. Est-ce qu'ils ont créé leur entreprise ? Voilà. De nous dire, c'est pas mal. Non, ni martiniquaise, tout patou dans le monde. Et je vais vous faire une confidence. On a parlé de la famille Noresca tout à l'heure et de Thierry. Thierry, il a sa fille qui s'appelle Elisa, qui me semble-t-il est au Japon. Eh bien, voilà. Vous imaginez un peu ? Mais c'est ça. Donc, ça veut dire que vous avez certaines personnes qui n'ont pas peur de quitter la Martinique pour justement tenter des expériences dans des endroits, on va dire, a priori inimaginables. Eh bien, voilà. Et ça montre que l'être humain, il est comme ça. Eh bien, dis-nous, dis-nous, s'il vous plaît. N'hésitez pas. Donc, faites nos signes sur le Facebook de Martinique, la première, ou bien sur nos Facebook à nous. N'hésitez pas à nous envoyer les messages. Merci beaucoup. Donc, la tête de course. Rosette Lapalosa, on a vu, qui a passé en première position la bouée du côté du Robert. UFR-Chanflore est toujours positionnée en deuxième position. Et on a vu le retour de Sarah Autodistribution. Mais au classement général provisoire, au moment où nous parlons toujours, après donc deux heures de course, c'est UFR-Chanflore qui prendrait, on rappelle toujours, au conditionnel, la première place du classement général pour seulement cinq petites secondes sur Sarah Autodistribution. Donc, la valse du maillot rouge pourrait, en tout cas, avoir lieu à l'arrivée au François tout à l'heure. C'est quand même fou de constater que depuis le départ, dimanche de Fort-de-France, on est déjà jeudi et qu'il y a un écart de cinq secondes, quasiment virtuellement, qui sépare de Yol. C'est pour vous dire comment est-ce que ces Yol-là sont proches. Et aussi, c'est l'occasion pour moi de rebondir sur l'importance du prologue. C'est vrai qu'on dit souvent que le prologue n'a pas tellement d'importance, mais du fait que les organisateurs ont mis ce système de bonification-là, qui fait que le gagnant empoche une bonification de deux minutes, et bien, si vous loupez votre prologue, les deux minutes à priori, on pense que ce n'est pas beaucoup. Vous avez vu des tours se gagner ou se perdre pour 17 secondes. C'est vrai. Donc, pour moi, le tour commence vraiment dès le prologue. Il faut considérer désormais le prologue comme une étape à part entière. Tout simplement. Et voilà pourquoi il est beau. Voilà pourquoi il est beau, ce tour de Martinique-Yol-Ronde avec ses trois Yol qui sont pour l'instant installés en tête de course et ensuite arrivent derrière. Vous voyez, avec déjà des écarts, parce que ces Yol sont en approche de la bouée. Ça veut dire que les trois premières ont déjà creusé l'écart, ça c'est sûr, et arrivent derrière. Donc, ces trois autres Yol que sont GFA Caraïbes, Cottrell-Liedermatt, et puis CFA UMI-Formation. Alors, nous allons retrouver Guy-Albert Manonjula, probablement en compagnie de ces trois Yol, qui suivent derrière. Guy-Albert, alors, dites-nous tout. Guy-Albert, voilà. Cette flottille est composée de Cottrell-Liedermatt, de GFA Caraïbes et de CFA UMI-Formation, mais de la lointain, on voit les trois qui sont passés, puis ensuite arrive une flottille. Donc, pour l'instant, ces trois Yol arrivent, et puis on voit la voile noire de CDTM, LF, il y a aussi Élysée, Restaurant Magia de la Cinéma, on voit aussi, bien sûr, la Yol de Sapro, et puis de la lointain, encore plus loin, les Yol qui arrivent. Mais on n'a pas revu, pour l'instant, mais pour l'instant, à la bouée, voilà à la bouée, donc les trois Yol qui sont là, à savoir, donc Cottrell-Liedermatt, barré par Loïc Mass, il y a aussi GFA Caraïbes, avec, bien sûr, donc Christian Dédé, et puis, donc, CFA avec Philippe Daquin. Donc, voilà un petit peu les trois Yol qui sont à la bouée, ça y est, c'est pratiquement fait pour Cottrell-Liedermatt, dans son sillage, tout ou près, il y a, donc, GFA, qui sera en cinquième position, puis en sixième position, donc on attend, la Yol, on y le défoncerait encore. CFA, une information, donc, barré par Daquin, à la bouée, voilà, il passe, attention, il faut qu'on sorte, parce qu'il arrive à notre niveau, Cottrell a fait la bouée, GFA aussi, nous on sort, on attend, donc, CFA une information, un petit peu ce qu'on peut dire, alors que le vent, les trois sont déjà très, très loin, donc les écarts sont importants, entre les trois devant, et cette flottine, qui à l'instant, est à la bouée, on attend, donc, la prochaine Yol, qui sera, donc, à la bouée, CFA, et derrière, CFA, bien sûr, c'est les témoins, la CFA, Luc d'Aquin, on le voit à la pagaire, et voilà, on l'a viré, c'est fait pour cette yol, le Chabinet, l'association Chabinet, qui va virer, et qui tente de partir à l'assaut, il a été licencé, c'est vrai que Chabinet est licencé, parce que devant, il y a Lydemat, Cottrell, ainsi que GFA, qui ont pris un peu de distance, et donc très, très loin, les trois qui mènent, alors qu'on voit cette yol, avec Gilbert Romain, c'est lui qui a la pagaire, Gilbert qui conduit, Philippe d'Aquin, on n'a pas vu non plus, Diggi R, mais c'est Guy Albert Romain, qui est la tête de la pagaire, voilà, c'est fait, c'est les trois yol, on virait, après le trio composé, donc de UFR, de Rosette, et de Dade, et on attend, une autre flottie, donc il y a plusieurs flotties, avec bien sûr, CDTM, il y a Elysée, Restaurant, ainsi que Sapeau, derrière, d'ailleurs, ils sont beaucoup plus loin, et puis on n'a pas revu la voile, donc la yol, le Vauquille, ça va savoir, Pisa des Îles, qui a connu beaucoup de malheurs, depuis le début du tout, ça y est, pour l'instant, donc les trois yol ont viré, et on attend, donc CDTM, mais deux fois, on voit, dans le lointain, les trois qui mènent, sont déjà très très loin, oui, oui, c'est vrai, on a vu qu'elles ont causé l'écart, et effectivement, on regarde, avec les images, donc d'André Rizal, l'arrivée tout à l'heure, donc de CTDM, EDF, Frequet, qui est là, qui va passer, alors 3 à 6, en 7ème position, me semble-t-il, donc la bouée, du côté du Robert, et qui est, alors on ne va pas dire calminé, mais on sent que, voilà, il n'y a pas qu'à avancer, en tout cas. Il n'y a pas beaucoup de vent, et il n'y a pas beaucoup d'énergie, sur la pagaie, quoi, donc ils se disent que nous sommes décrochés, il n'y a pas de menace derrière, donc on y va tranquillement, quoi. On y va tranquillement, pour CTDM, EDF, Frequet, c'est toi, donc de Californie, donc ça passe à faire, de l'association Gommier et Tradition, donc probablement 7ème, place, 8ème place ensuite, pour la Iole, donc Snack Elisé, Magiana Restaurant, donc la bouée, elle est juste là, donc pour la voile noire, donc du Lamantin, qui va tranquillement, passer, qui fait sa cause, parce qu'effectivement, donc les écarts sont, alors important, pas trop, mais il y a quand même un bel écart, qui est là, qui existe, qui a été fait, parce que nous, les trois Ioles qui partent du vent, ça y est, c'est le trio de tête, ensuite on a trois autres Ioles qui arrivent derrière, et on a celle-là, qui est là toute seule, mais qui va certainement, voir arriver derrière, à et devant, ainsi que, la Iole, donc Royal Food, Martinique à Debs, j'espère qu'elle n'a pas eu d'avarie, on a vu, on a vu la voile bleue, d'accord, super, elle a toujours sa voile matée, elle est toujours là, elle est toujours là, en tout cas, c'est le dernier plan qu'on nous a montré, on la voyait toujours, voilà, bon, en tout cas, c'est le plus important, et puis permettez-moi, juste Henri-Emile, de revenir sur le projet du marin, vous savez qu'on avait parlé de CMA, CGM, avec cette Iole, donc de Jean-Jean Rillager, de Maryse Lamont, et de nos enfants, voilà, c'est ça, donc c'est une Iole pour la saison prochaine, et c'est tout simplement, je crois que c'est monsieur Jacqueline, Daniel, c'est ça, Daniel Jacqueline, exactement, qui a donc construit cette Iole. Daniel Jacqueline, c'est le constructeur de Rosette, et qui, du temps où Jean-Jean Rillager était avec Rosette, ils travaillaient ensemble, donc j'imagine que Jean-Jean Rillager a voulu pour ses enfants, ce que se fait de mieux. Voilà, et là, et là, c'est le magnifique endroit à voir, parce que regardez, il y a déjà du monde dans l'eau, nous sommes, on salue les Murats qui sont là, parce qu'on passe tout près de chez les Murats, on passe dans ce petit filet d'eau. Alors, vous qui habitez loin de la Martinique, je vous laisse juste regarder, découvrir cette beauté, ça s'appelle la passe... De l'écurie. De l'écurie. Et vous voyez, donc c'est un passage où les Iole sont quasiment obligés de passer à la queue de l'eau, les bateaux ne passent pas là, parce qu'il n'y a pas suffisamment de tir en dos, donc quand on ne peut pas passer, les scooters, oui, le kayak, oui, mais pas les bateaux à moteur. Regardez juste ce petit filet d'eau, regardez juste ce petit tir en dos où les Iole sont obligés de passer, donc à la queue de l'eau, en file indienne. Et ça s'appelle donc la passe de l'écurie. C'est un endroit à voir absolument, c'est un endroit à visiter, je ne peux même, alors peut-être pas à pied, aller sur les laits, mais prendre un kayak ou quelque chose pour pouvoir effectivement faire la traversée. Alors, ce qui sera beau, ce sera d'observer les choix faits par les patrons, parce que là, on va arriver dans une zone où il y a des cailles, donc ils vont jouer au chat et la souris. Donc, ce sera bien de voir qui est-ce qui va choisir de passer au vent ou sous le vent de telle caille pour essayer ensuite de sortir en tête au niveau de l'îlet chancel, quoi. Tout simplement. C'est pour ça que je parlais de Jim Canaillet, c'est comme si, si on veut faire l'analogie avec la Formule 1, on dira que c'est le circuit de Monaco, quoi. Il faut vraiment être très précis dans le choix des bords, savoir où est-ce qu'on va passer. Mais à quel moment on va virer, parce qu'on tourne l'îlet, hein. Exact. Et tout ça, ça aura une incidence sur la navigation. Selon que vous décidiez de passer soit à bas bord, soit à tribord, au fond, ça peut avoir une grande incidence sur la position au moment d'aborder l'îlet chancel. Donc, voilà, 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 pour le passage de ces yoles au niveau de cette passe de l'écurie avec Rosette Lapalousa qui est donc en tête de course, suivie de UFR, Jean-Flore, et le bon retour de Sarah Autodistribution, la yole, donc, de Gianni et Rémi, qui, alors, là, je pense, il y a moins de 17 secondes. Oui, a priori, on peut dire ça. Mais on sait que UFR Jean-Flore n'est pas très bon dans le petit temps, donc c'est pour ça que Gianni a pu revenir sur lui, mais là, comme je vous ai dit, il va falloir observer les choix qui seront faits. On sait que Félix, c'est un gars qui est très bon dans leur montée au vent. Regardez déjà la différence latérale qu'il arrive à faire par rapport à Rosette. Vous voyez ? Donc, Rosette, lui, a choisi de donner un petit peu de vitesse à sa yole, tandis que Félix a choisi de tenir la yole pour essayer de gagner. Regardez, il arrive à faire monter sa yole. Et là, c'est un match racing qui commence entre ces trois yoles-là. Il faudra voir comment. Là, on aurait dit que Rosette a viré, non ? Oui, Rosette est en train de manœuvrer. Donc là, vous avez Félix qui arrive, tribord à mur. Donc, est-ce que Rosette va lui dire que je n'ai pas suffisamment d'eau derrière pour pouvoir continuer ? Donc, je suis prioritaire ou est-ce qu'au contraire ? On regarde ce qu'il va se passer. Est-ce qu'il y a un tribord qui sera demandé ? Il a viré, Rosette. Rosette a viré. Au contraire, allons voir, allons voir, allons voir s'il passe. Ah là là, ah là là, il est parti. Est-ce que Félix lui demande notre tribord ? Alors, on regarde, on regarde ce qui se passe. Non. Félix a levé. Si Félix a levé, c'est qu'il considère que Rosette... Il est prioritaire. Non, pas qu'il est prioritaire. Oui, il est devenu prioritaire parce qu'il n'a pas suffisamment d'eau pour naviguer. On va voir ce que va faire Gianni. Est-ce que Gianni va demander son tribord à Félix ou pas ? Non. Vous voyez ce que fait Félix a fait ? Félix a refusé de virer. Alors qu'il était prioritaire, il a refusé justement d'asseoir sa priorité parce qu'il considère que si Rosette m'a demandé en l'offre, comme il a dit, c'est parce qu'il n'avait pas d'eau pour continuer à virer. Donc, il a laissé passer Rosette pour suivre sa route. Sauf que derrière, Gianni a continué sous sa vitesse et est en train de se rapprocher de Félix. Donc, il y a un coup tactique qui a été fait. Par Félix ? Oui, par Félix. D'accord. Puisque vous avez vu, il a ralenté sa route pour laisser passer Rosette qui n'était moins, qui a acquis une priorité, mais il a décidé de continuer sur ce bord-là. Mais Rosette a encore viré. Oui, parce qu'il faut, n'oubliez pas, qu'il y a l'île-et-Chancelle à virer. Donc, il faut prendre de la hauteur pour pouvoir justement laisser l'île-et-Chancelle. Et là, toute la dextérité, il faudra appris cette image-là par la suite. et on voit passer Royal Fruit de Martinique Adette, alors pas au niveau de la base de l'écure, mais au niveau de la boue. Ça, c'est la boue du Robert, cette yole qui est en dixième position, toujours. On rappelle qu'elle était deuxième après le départ du Vauclair jusqu'à la pointe du Vauclair. Et voilà, et après, elle a vu revenir toutes les autres yoles. Alors, juste pour terminer, même si on est quand même à l'image avec... Avec 15 minutes déjà de retard quand même. Voilà. Alors, on revient avec les trois yoles. Donc, c'est ce qu'il faut observer. C'est, est-ce que Félix est en capacité sur ce même bord-là d'aller embêter Rosette ? Manifestement, non, puisqu'on voit que... il y a des boncailles, Oui, c'est ça. C'est contre le bien, c'est infesté de cailles. Il n'y a que ça. C'est pour ça que je dis que c'est un gymkana. voilà. Ça, c'est un gymkana. Donc, vous avez les trois yoles, là, qui se tiennent en un mouchoir de poche et qui sont forcés de manœuvrer. Donc là, s'ils ont viré, ils pensent qu'ils ont suffisamment de retours pour passer Chancel. Donc, on va voir qui est-ce qui va sortir en tête au niveau de Chancel. Voilà. Donc, tout le monde qu'a viré et attention à ça l'autodistribution. Qui semble avoir pris un léger avantage. Manifestement, Gianni, il pense qu'il peut passer sous ce bord-là au niveau de Chancel. Donc, il faudra apprécier. Je pense qu'il est un petit peu juste. Fout de galabelle, les toyoles comme ça. On n'a pas encore l'image. On ne voit pas encore l'île. On ne sait pas si sur ce bord-là, Gianni pourra passer. Ça m'étonnerait quelque peu puisque ça m'étonne que Rosette et UFR seraient allés aussi loin. Là, on voit que Rosette a choisi déjà de virer. C'est parce que Rosette pense déjà que la hauteur n'est pas suffisante pour passer. Je vous ai dit, là, c'est du Gymkana qui se passe là. Du Gymkana. Regardez un petit peu tous les hauts fonds comme la vie là. Mais Félix connaît. Oui, tous s'y connaissent. Oui, mais lui, de savoir où passer. Est-ce qu'on va passer là par rapport à la CAI ? C'est magnifique de voir les choix des patrons qui seront faits simplement pour s'extirper. Donc là, on sait que clairement... En tout cas, ils ont mieux géré la situation. Voilà. Donc là, on a cette image-là qui nous montre que clairement, pour l'instant, personne n'a la hauteur suffisante pour passer l'île et chancel. Voilà. Donc là, c'est de la rigate. Il y a une rigate qui est en train de s'ouvrir là et simplement, si vous se faites de passer chancel, on peut avoir des conséquences déjà sur le général. Parce que là, Félix, c'est un bouc qui est très fort en matière de remonter au vent. Sur cette petite distance-là, ce petit contrôlement de chancel-là, il peut vous mettre facilement une dizaine de secondes dans la vue. Tout simplement. Et regardez justement, il sait où passer exactement et il sait comment effectuer son Jim Canard. Regardez comment ce qu'il manœuvre. Et ça, c'est un virement de bord magnifique. Lorsque vous arrivez à virer un bateau et que le bateau ne perd pas sa vitesse, c'est un virement de bord qui est magnifiquement exécuté. C'est qu'on se comprend par rapport en virage ou en point à 100 km heure. C'est exactement ça. Et là, on a une superbe image. UFR va se présenter tri-bord à mur par rapport à Rosette qui arrive. Donc là, déjà, on aura un croisement. Oui, Rosette est reléguée. Rosette a perdu sa première place. Donc ça veut dire que le choix, le petit bord que Rosette a fait qu'il a déclenché, manifestement, ce n'était pas le bon moment. D'autant plus qu'on sait que Rosette auprès, cette année, ce n'est pas vraiment ça. Ce n'est pas vraiment ça. Donc là, on a une décantation qui se fait déjà. J'ai l'impression que UFR est déjà en train de reprendre sa première place. Exact. Donc voilà, ça, c'était magnifique à voir et à entendre des explications également d'Henri et Emile Largen. Alors, nous allons voir les autres embarcations. Ça, c'est la Iolprix, me semble-t-il, qui passe la bouée du côté du Robert. Arrive ensuite ce même Solarinox Limitless qui va franchir à son tour et passer cette bouée qui se trouve dans le Havre du Robert, ce même qui se... positionne. Donc voilà, en 12e place. Voilà, 12e place pour l'équipage ce même Solarinox Limitless au niveau de cette bouée du Robert. Alors, on va essayer d'avoir Gilbert Balondjila. C'est vrai que Gilbert, les images étaient tellement magnifiques. Il fallait écouter les explications aussi d'Henri et Emile Largen. Alors, dès que vous êtes prêt, Gilbert, vous nous faites signe, il n'y a pas de problème. Vous êtes en compagnie d'André Rizal. Alors, vous vous situez où, Gilbert? On va le retrouver. Il est là, Gilbert? Oui. Non? Alors, on va le retrouver. On va le retrouver tout à l'heure, Gilbert. On sait qu'effectivement, les bateaux ne pouvaient pas passer cette passe de l'écurie. On vous l'a expliqué. On vous a dit pourquoi. Parce qu'il y a le faible tir en dos. Donc, certains ont contourné l'îlet pour aller récupérer l'éole un petit peu avant l'îlet et pour se positionner. Donc, on va le retrouver Gilbert Malandula dans un instant et pour le moment, nous accompagnons ce même. Alors, tout à l'heure, si on peut avoir aussi une image aérienne de l'îlet Chancel, ce serait parfait. Et à ce moment-là, et à ce moment-là, effectivement, on pourra découvrir l'îlet Chancel. C'est un îlet quand même, je peux vous dire, qui est une propriété privée et qui appartient à la famille Chancel sous laquelle il y a une seule résidente. Donc, voilà, il y a une personne qui habite sur cette îlet et donc, quand on a l'occasion, on pourra, donc, avec nos drones, donc, survoler l'îlet Chancel. Pour l'instant, en tout cas, Henri-Émile, on revient à la tête de course avec UFR Jean-Fleur qui a donc pris la tête de course et on a vu que... Et qui manifestement s'en est allé. Mais justement, l'Oupaka-oui, c'est ça. Et parce que l'Oupaka-oui, donc, il a bien nous vend. Ah, il a... Il a... Il a... Toujours ces petits bords de le voyage pour justement essayer de contourner l'îlet Chancel, quoi. Donc, la difficulté de l'exercice, c'est qu'on ne navigue pas comme on veut puisqu'on est contraint par en parler au fond. On doit en tenir compte. Donc, c'est vraiment un jeu du chat et de la souris pour pouvoir sortir de Chancel, quoi. Et pour l'instant, à ce petit jeu-là, c'est UFR Jean-Fleur qui s'en tire le mieux, quoi. UFR qui connaît bien ce coin puisqu'on rappelle que l'Aïol est donc du Robert. Félix-Ferrin n'est pas qu'à habiter trop loin de cette passe de l'écurie. Et on voit effectivement qu'il sait comment tirer ses bords, comment s'en tire. C'est l'Aïol qui prend de la vitesse également à chaque virement de bord. Et on voit également que c'est peut-être pas l'exercice préféré des Franciscains donc de l'arbre fatale parce qu'on sent qu'il y a un capé de temps à chaque fois une fois virée. Ah oui, c'est clair. D'ailleurs, ils nous l'ont dit, auprès, on doit serrer les voiles et partir sur un bord de près, c'est un petit peu plus difficile pour eux. Tout simplement, voici les Troyoles qui sont donc en tête de cause et qui vont lutter jusqu'au bout pour la redescente ou remonter vers le Fonsois. Remonter, remonter. C'est vrai que là, on prend de la hauteur pour passer l'île à Chancel et après, une fois qu'on aura la hauteur, on va partir sur un bord de Ventrave et on va dire à priori, deux Chancels au chenal du François, ça devrait se faire sur un seul et même bord à bord Amur. Voilà, l'île à Chancel qui remonte à l'époque où les Indiens des Caraïbes avaient cédé l'île à la femme du gouverneur. Alors, ce fameux gouverneur, je vais retrouver son nom, il s'appelle Jacques Dielle du Parquet. C'est juste pour vous donner l'historique quand même de cette île à Chancel. C'était une dame et d'ailleurs Madame du Parquet qui a décidé de nommer cette île du nom de Monsieur, tout simplement Monsieur Chancel. Donc voilà pourquoi l'île s'appelle l'île à Chancel. Et aujourd'hui c'est le descendant de Monsieur Bali qui est le propriétaire et le gérant de cette île à Chancel qui attire toujours les touristes bien sûr qui souhaitent observer la faune ainsi que la flore parce qu'il y a un peu de tout quand même sur cette île à Chancel que vous découvrez à l'image et on avait vu passer les yoles entre la passe de l'écurie et cette île à Chancel. Donc la douzième place vous voyez pour le moment pour ce même ce même qui se présente qui va se présenter donc au niveau de la passe de l'écurie tout comme cette yole qui est juste devant c'est celle de Prix-Westpont la yole du Vauclin qui va elle aussi se présenter donc au niveau de cette passe de l'écurie et puis devant vous voyez la voile noire de cet EDMDF. on salue tous ces supporteurs tous ces spectateurs qui sont là Suzy Di la famille Murat la Valli on vous salue merci en tout cas d'être là et regardez les gens qui sont dans l'eau donc c'est vraiment un petit banc un petit banc de sable un petit banc d'eau d'eau voilà et les gens sont là et qui voient passer les yoles au plus près mais il y a des années bon là les yoles sont passées un petit peu plus loin mais il y a des années les yoles pouvaient frôler en tout cas les supporteurs dans l'eau il s'agit d'aller vers la Trinité c'est vrai comme là il s'agit de contourner l'île des chancels et de revenir sur le François la tactique impose qu'on passe au plus près de l'île des chancels de l'île des chancels c'est vrai donc là en tout cas ils allient les deux il y a un bénie il y a un bénie il y a un petit bel en mer en même temps on est là donc c'est très bien c'est un point aussi peut-être pour les enfants parce que la mer n'est pas très très haute donc vous pouvez passer c'est un très beau moment donc au niveau de cette passe de l'écurie donc alors on a vu passer Aïdouvan donc l'aïol de Cétane on a vu passer donc Vigniwessa donc c'est sa propre cage et là on voit donc Royal Fouille de Martinique Adepte qui est toujours en dixième position voilà qui garde pour l'instant cette place donc de dixième on rappelle que cet équipage a fini dixième de l'étape hier au Vauclin alors deux fois dix ça peut être très bien quand même pour Royal Fouille de Martinique Adepte mais je vous dis un autre objet c'était ça c'était de basculer dans ce groupe là au niveau de la deuxième place c'était vous vous rappelez quand on a fait les chapeaux oui c'est vrai on avait mis les quatre yols en plus je regardais nos chapeaux se tiennent comme il faut ouais ça va on a vraiment bien pronostiqué on a bien suivi aussi ils ont des yols avec le championnat la coupe le challenge du 22 mai la préparation aussi des coursiers donc Royal Fouille de Martinique avec Philippe Atelli qui va passer tranquillement sereinement également donc il faut faire attention il va falloir tirer les bords il ne faut pas abîmer non plus le bateau voilà et puis regardez alors quand on est coursier comme ça et on passe là on n'a pas trop le temps en fait d'admirer le paysage un petit coup d'oeil un petit coup d'oeil mais il faut rester concentré focus et voilà exactement parce que là on peut couler pour rien oui on l'a vu avec cet EDM EDF fricain un rien coulé c'est une vigilance de tous les instants que les yolers doivent s'imposer donc pour revenir au chapeau on avait dit que le chapeau 1 on avait mis les quatre qui nous semblent être en mesure de gagner le tour à savoir UFH en flore Sarah Adé Rosette et surtout Cottrell Lidermatt le chapeau 3 on avait mis celle qui nous parissait avoir un petit peu plus de difficultés donc on avait mis de mémoire M. Bicolage Royal Adep Apprend et surtout Zizitata donc c'était de l'observation donc c'était des prévisions et on constate que Royal Adep est en train de sortir de ce chapeau 3 pour basculer depuis deux étapes déjà dans le chapeau 2 le chapeau 2 c'est le gros du peloton ce sont toutes les autres yols là CTDM GFA UMI toutes ces yols là dont on pense qu'elles ont un niveau homogène parce que vous parlez de CTDM mais ils sont là on les a à l'écran on les a avec ça n'a pas à faire oui CTDM EDF fréquin toujours là en tout cas qui essaie de se refaire en tout cas de la mauvaise journée d'hier et cette année en tout cas ils visent un top 6 bon c'est pas encore ça mais il va falloir tout faire pour essayer d'accrocher ce top 6 du côté de CTDM EDF qui utilise toujours la même yole que le dernier tour ils ont quand même du matériel pour pouvoir effectivement donc avancer mais pas pas comme les yoles de tête j'ai envie de dire mais ils ont ce qu'il faut pour pouvoir en tout cas se maintenir et essayer de décrocher cette 6ème place donc du classement général donc du tour et puis je crois qu'ils ont un seul renfort cette saison c'est Jérémy Grillon c'est un coursier qui arrive de flèche là flèche là c'est donc McDonald's alors Guy-Albert nous allons vous retrouver Guy-Albert on rappelle juste les positions le temps de vous retrouver que UFH en flore est donc en tête de course me semble-t-il la 2ème place pour Rosette Lapalosa et la 3ème il me semble que Rosette a pris la 2ème en tout cas pardon Alain sur l'image que j'avais pour moi c'est Gianni qui est 2ème et peut-être même 1er là on est 1er là en tout cas voilà là on est 1er donc Guy-Albert va nous dire ça je confirme pour l'instant Adé est mieux placé que UFR et Rosette UFR comme on dit qui a fait coup ils prennent beaucoup de moteur mais ils sont excellemment placés les Marinois quand ils vont virer ils risquent d'être 1er parce que là c'est une très très bonne option la prise par Gianni Rémi et on attend donc il va être devant ah ouais ils vont être devant les Marinois parce que là c'est très serré même si UFR est quand même dans la course mais pour l'heure ça va se jouer ça va se jouer il y a très peu de choses la première place entre UFR UFR est en train de virer UFR est en train de virer UFR a virer il se présente sous deux bords opposés donc à savoir qui est-ce qu'il va passer qui est-ce qu'il va passer est-ce qu'il va faire un peu passer ou pas non apparemment Gianni va passer non Gianni a battu Felix Merrin ah ouais Gianni va battre ils vont virer il faut dire il faut qu'il vire maintenant il faut qu'il vire maintenant devant Merrin est-ce qu'il a fait Gianni voilà il a viré et donc première yole pour l'instant Sarah Adé voilà et puis donc UFR arrive en pleine vitesse UFR risque de passer après Rosette en tout cas quel duel quel combat là entre ces trois yoles UFR en pleine vitesse et donc pour l'heure ça y est ils ont viré devant Felix Merrin les Marinois et donc pour l'instant ben Sarah Adé première yole devant UFR troisième position Rosette on a un petit peu ce qu'on peut dire mais quelle course rien n'est fini il va se passer encore beaucoup de choses d'ici l'arrivée au François ouais c'est vrai rien n'est terminé avec justement ce duel entre pas deux mais entre trois yoles Sarah Autodistribution UFR Chaflore et Rosette Lapalosa que nous ne voyons pas à l'image mais que Rosette en tout cas n'a pas abdiqué Rosette n'a pas fini Rosette l'est gagnée au François Rosette l'est gagnée la Kali après donc la victoire hier donc de Cotrelli dans Matto au Vauclair Gianni Rémi qui est là qui regarde qui donne des conseils des consignes également qui dit à ses garçons nous qu'a arrêté concentré jusqu'au bout et nous qu'a montré ces messieurs que c'est nous qui n'est maillot rouge que c'est nous qui est en tête classement général est-ce que vous imaginez Henri Emel qu'à un moment donné on imaginait Sarah Autodistribution jouer la victoire d'État pour François aujourd'hui ouais vous savez tout est possible tant que vous n'avez pas franchi la ligne d'arrivée en l'eau elle est faite et il ne faut jamais considérer un adversaire comme battu tant que vous n'avez pas vraiment franchi la ligne d'arrivée et là la bataille est belle là on a positionné Djani premier mais il faut s'assurer que sur ce bord là Djani pourra passer la pointe de l'Échancelle si ce n'est pas le cas ça veut dire qu'il va falloir faire un autre bord allez-y oui Galméa Alain il faut quand même noter une chose importante AD est trop bas AD est trop bas alors que UFR tient son cap pour aller passer la pointe mais AD là elle tombe AD donc ça peut aussi jouer Henri Emel et là la première place c'est très discutable pour l'instant UFR est en meilleure position parce que la gueule marinoise tombe à mon avis elle tombe beaucoup et il va falloir garder la gueule la faire faire du cap pour passer la pointe parce que pour l'instant UFR est bien placée mais quelle course devant entre cette gueule rien n'est joué c'est indécis mais AD est là mais UFR aussi je vous l'ai dit est bien placée et selon moi peut-être mieux placée qu'un AD parce qu'un AD tombe alors on va voir on attend de voir on verra effectivement comment et Gianni Rémi va gérer la suite en tout cas du parcours est-ce que Gianni Rémi va garder donc son cap drapeau rouge pour UFR en flore on a besoin d'assistance on a besoin d'un équipier à bord on a besoin oui de force de poids et tout ça donc de renfort et on range le drapeau et il va se positionner Boudoum il va se mettre là il va choisir donc sa place il va monter il va se mettre au milieu de l'aïeul voilà il va écoper pour le moment mais il y a un conseiller qui va certainement donc sauter ou qui a déjà sauté ou ils étaient peut-être tout simplement 13 et c'est le 14ème donc équipier voici Rosette Lapalosa alors où situer l'âme fatale par rapport donc à Caracoli et par rapport donc à il y a un écart à Sarah Autodistribution il y a un écart donc Rosette il y a un écart Lapalosa et là oui il y a un écart on l'a dit tout à l'heure que Rosette de l'heure qu'il s'agit de faire du prêt Rosette a du mal ils ont du mal et là l'image est belle on voit bien que clairement comme l'a dit Guy Albert Gianni n'a pas suffisamment de hauteur pour passer sa bouée c'est même pas sûr que Félix lui pourra passer la pointe de l'îlet sur ce bord là donc il faudra observer les stratégies personnellement à la place de Gianni je ne me serais pas cassé la tête je vais donner de la vitesse à Mayol pour toucher l'îlet et comme ça je distance UFR et au prochain bord comme je sais que lui UFR n'a pas sabré avec ma vitesse parce que je vais plus vite que lui je touche d'abord l'îlet je vire à tribord et je demande ma priorité donc je pense que stratégiquement c'est ce que Gianni doit faire il doit mais peut-être que c'est ce qu'il essaye il faut dégonfler légèrement la voile ne pas essayer de remonter auprès mais de donner de la vitesse pour distancer UFR sur ce bord là et pour pouvoir sur le prochain bord à tribord demander la priorité donc on verra on verra mais en tout cas le match est lancé le duel il est magnifique entre ces yoles de tête Sarah Autodistribution UFR Jean-Flore qui n'a pas encore terminé avec Sarah Autodistribution Félix Perrine est pour l'instant deuxième deuxième donc de cette étape et puis derrière cette yole qui était tout au début de la course en première position c'est Rosette La Palosa qui voit partir là justement donc la yole marinoise vous voyez donc les écarts il y a déjà 300 mètres d'écart entre Rosette La Palosa et Sarah Autodistribution Cottrell Udormat arrive en quatrième position pas très loin justement donc de Rosette La Palosa Cottrell qui est troisième du classement général et qui voudrait conserver pour le moment sa troisième place ensuite CFA UMI RSMA cinquième GFA Caribe donc sixième et puis la suite vous voyez avec M. Bricolage qui a gagné une place qui se retrouve quinzième de l'étape suivi de Pizza Desil qui a donc dessalé un peu avant donc la bouée au François et qui est en sixième position voilà donc avec Prix Responte on avait vu tout à l'heure Prix qui se situait au niveau donc de la passe de l'écurie nous sommes avec Kenny Exili et avec donc l'âme fatale les coursiers donc du François qui ont un temps pensé effectivement donc garder cette toute de course mais il fallait quand même compter sur Félix Merrine et sur Gianni Rémi et là donc Akko ainsi que Kenny Exili ont vu passer en tout cas les deux les deux gros ma pipi pour le moment parce que ce sont les deux yoles de tête du classement général et qui on l'a vu animent en tout cas ce début de tour nous sommes au milieu de tour donc il y a peut-être des choses à faire pour cet équipage donc de l'âme fatale avec vous le voyez à la tête de la pagaie donc monsieur donc Akko qui est également là voilà ils sont là tous les trois mais on sent que voilà ils savent où aller parce qu'on ne sent pas de la panique chez eux de toute façon ni du désarroi non plus non mais je pense qu'ils sont conscients qu'auprès ils sont moins bien ils sont conscients que l'Oriol remonte moins bien auprès et ils savent que c'est peut-être pas là qu'ils font une différence il reste encore des étapes et notamment des étapes de portant parce qu'il ne faut pas oublier que après cette étape là demain on va faire du portant pour aller on fera François Trinité François Trinité ce sera que du portant et là OZ sera clairement à son avantage sur un terrain de jeu sur son terrain de jeu exactement autant là on voit que Dolor qui s'agit de faire du prêt c'est compliqué pour eux donc là l'objectif ce sera d'essayer justement de ne pas trop concéder de temps pour qu'ils soient en mesure de placer une attaque demain à l'arrivée à Trinité voilà donc on salue Kéran qui nous regarde depuis l'Afrique du Sud merci Kéran d'être là et de vivre avec nous cette étape Vauclet François on a passé le Robert on a passé la passe de l'écurie et les premières yoles sont en train de redescendre maintenant vers le François avec cette yole l'âme fatale qui se trouve en troisième position après avoir longtemps mené la course alors on nous signale que AD Autodistribution aurait donc fait son virement on attend juste d'avoir l'image mais on peut peut-être essayer d'avoir déjà la confirmation si Guy Albert Malogia peut nous dire si cette yole a déjà viré oui Alain ça y est AD a viré mais il a fait ravir aussi alors que Rosette Plapalouza tente de passer donc sur le seul bord et ils vont y arriver mais retenez que devant c'est encore le gros groupe de duel entre UFR Schoflore et AD Sarah les deux viennent de virer mais ils ont viré devant Rosette devant l'âme fatale on voit Akko Akko elle a pagué avec bien sûr Eddy Calémar les hommes fidèles de l'ailleurs l'âme fatale pour l'instant au niveau des positions ça n'a pas changé parce que UFR garde la tête avec juste devant AD, Sarah et puis entre l'âme position Rosette mais là vraiment c'est une bataille féroce entre les trois yoles on fait les bords on tire les bords et là UFR Schoflore qui s'est aviré donc garde sa place mais AD et Sarah n'est pas très loin et puis Rosette tente de passer va passer d'ailleurs en un seul bord pour l'instant au niveau des positions ça n'a pas changé mais tout le monde les deux yoles qui rassent la côte on virerait alors que Rosette va passer cette pointe sur le même bord donc pour l'instant les positions n'ont pas changé donc c'est UFR Schoflore Sarah AD et ensuite en troisième position Rosette la balle de ça voilà merci beaucoup Guy Albert Henri-Emile alors le virement de bord pour UFR Schoflore et Sarah d'ailleurs aussi alors juste pour préciser je n'ai pas l'impression qu'on est viré de bord là on est à Mac sauf si je ne sais pas de quoi Guy Albert a parlé mais là les deux yoles continuent toujours sur un bord bas bord en direction de la pointe de l'île est-ce qu'elles sauront passer la pointe sur ce seul et même bord là manifestement non pour Sarah AD qui a viré qui a déclenché tandis que UFR continue donc est-ce que Félix va continuer comme ça est-ce que Félix pense qu'il peut passer la pointe comme ça on le verra mais en tout cas clairement UFR Schoflore a pris la tête et UFR qui continue toujours sur son même bord toujours alors que Sarah AD vient de virer voilà là maintenant UFR déclenche UFR est en train de virer et les deux vont repartir sur un bord tribord ils seront de prendre de la hauteur pour passer cette pointe là tout simplement donc vous venez de voir les virements de bord de Sarah à autodistribution de UFR Schoflore également et on attend le passage également donc de Rosette Lapalosa voilà donc les positions voilà on est toujours au niveau de Lillet-Chancelle avec Géo Racine et Rosette Lapalosa qui continue toujours sur son même bord donc Ségol joue la gagne la première place en tout cas c'est surprenant sur l'image là on nous place Rosette au vent de Sarah AD ça paraît surprenant puisqu'on sait les difficultés de Rosette à faire du prêt donc si effectivement Rosette sera en mesure de passer au vent de Sarah AD donc ça signifie que Rosette aurait fait un cap qui serait super intéressant voilà donc on va voir on aura la confirmation dans un instant notez la quatrième place pour le moment de CFA et mi-formation la cinquième pour CFA et mi-formation la sixième pour Cotrell leader mat la septième pour CTDM EDF fréquent ensuite Snack Elisé Madjana serait donc en huitième position la neuvième toujours pour sa propre Nukash là les positions n'ont pas l'air d'évoluer toujours pour la dixième place pour Royal fouille de Martinique adeptes alors cette image ça confirme ce que nous avons montré Joe Racing à priori Rosette serait passé au vent de Sarah AD UFH en flore toujours au premier au vent de Rosette et Rosette au vent de Sarah autodistribution franchement le cap café à cause c'est un cap magnifique malgré ses difficultés connues de remonter au vent il était troisième il a passé Gianni et il s'est rapproché de Félix donc ça veut dire que même si on sait qu'ils ont des difficultés à remonter au près il ne s'avère pas battu donc franchement c'est magnifique de voir ça alors qu'on pensait que Rosette aurait été battue parce qu'au près ça ne va pas trop bien on voit qu'ils ont eu la faculté de revenir dans la course donc là maintenant il va falloir observer l'écart entre Félix et Gianni parce qu'on rappelle qu'il n'y a que 17 secondes d'écart et là il y a un écart latéral déjà qui s'est creusé et on verra une fois qu'ils auront déclenché le virement il faudra voir si effectivement les deux premiers du général sont en mesure de se suivre de garder la même distance aussi au contraire UFR à la faveur du prochain bord qui va le ramener en direction du France sera en mesure de creuser un écart qui lui permettrait éventuellement de prendre la tête du général dès ce soir voilà donc en tout cas voilà le match il est là vous le voyez c'est une bagarre à trois avec Rosette Lapalosa avec UFR chanflor et avec Sarah auto-distribution et Rosette oui imité tout de suite par UFR chanflor manifestement parce que Gianni a déjà viré voyez Gianni a déclenché le premier donc il a viré avant Rosette l'a imité Rosette l'a contrôlé et comme un jeu de domino UFR a fait pareil là UFR se retrouve au vent devant de tout le monde et il sera en capacité vraiment de maîtriser la flottille et là c'est une position que Félix adore là vraiment sur ce long bord là je pense qu'il va aller travailler bon pour l'instant Sarah auto-distribution reprend la tête suivie de Rosette Lapalosa et de UFR chanflor on salue Alain Bocour qui nous suit depuis donc la depuis Savoie Saint-Jeanis sur Guire Guire on va dire qui salue en tout cas la famille Melchior Merlini et Louis Dumont de Rouge merci de suivre avec nous ce tour de Martinique de Marie-Christelle Lanoire et qui est là à cause là tellement belle c'est magnifique c'est bien ça c'est con ça parce que c'est magnifique comme le dit Henri mais Henri question pour vous ça veut dire quoi faire du portant alors le portant c'est une allure lorsqu'on est en navigation en voile il y a différentes allures les allures c'est la position que prend un bateau par rapport à la direction du vent donc les deux grandes allures qu'on connait c'est le près lorsqu'on est au près on est au plus près de l'île du vent et lorsqu'on est au vent arrière on s'écarte au max de l'île du vent et entre le près et le vent arrière vous avez une série d'allures différentes qui passent du larg du près bon plein et tout et tout donc l'allure c'est ça c'est la direction d'un bateau par rapport au lit du vent et le portant c'est une allure qui vous permet c'est un vent de travers en fait c'est une allure qui vous permet d'aller au maximum du possible de votre vitesse voilà donc la réponse d'Henri-Emile Lange nous allons repartir sur l'eau au plus près donc de ce de ce match de ce duel avec Guilbert Manonjila Guilbert alors dites nous est-ce qu'il est là Guilbert ? bien placé mais quel duel entre le Robert le Fonsoir et le Marin vraiment tout peut se passer d'ici l'arrivée on n'y est pas encore mais on voit un petit peu l'aïol de sa radio-distribution avec des hommes qui a baille-bassine encore il n'y a pas beaucoup de vent donc forcément il faut faire avancer l'aïol mais pour l'instant il s'est revenu dans la course pour la victoire et aussi pour garder leur maillot même si ce n'est pas encore fait parce que l'UFR est bien placé l'UFR a beaucoup plus de hauteur alors qu'à chaque fois les Marinois tombent donc il faut revenir mais pour l'instant plus au large on va c'est l'aïol Rosette et l'UFR qui sont en train de mener et pourquoi pas pourquoi pas même si on pense que Gianni Nemi va tenter un coup parce qu'il n'y a pas contre les derniers il faut oser il a tenté le bord et il a viré rapidement et pour l'instant ça a payé puisqu'il est donc avec ses aïols mais pour l'instant on peut le dire qui peut pour le stiquer un vainqueur c'est très très sérieux jusqu'à l'arrivée à mon avis ça sera un combat donc entre ces trois aïols pour l'instant les trois aïols même bord avec bien sûr plus au large UFR Jean-Flore ensuite Rosette et donc Adé on voit UFR là-bas les germes distancés par Rosette Napalosa qui revient bien alors qu'elle est marinoise donc Sarah les tributions font ce qu'il faut elle avance bien 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 je le dis ils sont revenus dans le classement général certes mais aussi pour la victoire d'étape ils seront là ça va se jouer à trois parce que derrière les écarts sont déjà importants les autres aïols sont très très loin mais quel retour de Sarah avec à la barre donc Gianni Rémi on voit donc Gianni Rémi qui mène sa aïol et bien sûr avec cet homme là vous l'avez parlé tout à l'heure vous en avez parlé qui est à l'écoute oui lui c'est le cerveau de l'aïol vraiment c'est le cerveau de l'aïol et on le voit avec à chaque fois dans ses mains les deux cordes il joue à merveille avec ses cordes mais pour l'instant l'aïol marinoise avance très très bien cette aïol fait du cap elle devient de plus en plus dangereuse pour les deux qui sont plus au large oui merci beaucoup en tout cas qui peut prédire de l'arrivée mais moi je reste toujours sur ma position et sur mon vainqueur c'était mon choix ce matin mon cas gardez quatre mains en tout cas en rien oui c'est possible 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 mais je pense que Rosette Lapanoza va tout faire en tout cas pour gagner cette étape du côté du François et surtout pas empêcher mais il peut qu'elle est Félix Mén gué au François parce que vous connaissez vous savez la rivalité vous savez pourquoi il peut qu'elle est c'est cette rivalité là empêcher un beaucoup gué au François eh bien en tout cas Kinyi Exibi Pia Koyo Pékel et ça donc peut-être que ça va être Gianni Rémi mais en tout cas Rosette Pékel et ça pièce 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 donc on verra on verra mais pour l'instant on peut dire c'est magnifique oui ah oui depuis le début du tour c'est magnifique et là on a un trio qui se bat et c'est super beau là j'ai l'impression que le vent s'est un petit peu levé ce qui fait que les vitesses sont un petit peu élevées quoi donc là tout à l'heure on avait l'impression que Gianni était en mesure de les percer de les rapprocher latéralement là à la faveur du vent qui s'est levé bien UFR Jean-Flore est en mesure de profiter pleinement de sa position dominante au vent donc comme il est plus haut que tout le monde il peut se permettre de temps en temps de laisser courir sur Rosette et avec sa vitesse de revenir donc tout à l'heure les trois étaient quasiment sur le même plan latéralement parlant mais là on constate que UFR Jean-Flore est en train progressivement de prendre la tête tête chevalier d'où vent par rapport à Rosette donc il y a un alignement qui se fait UFR Rosette Gianni donc il faudra observer le cap qu'il faudra faire pour passer le prochain obstacle on va dire puisque là on a l'impression que Gianni est bas mais à la faveur de la longueur du bord progressivement il essaie de gagner un cap il essaie de réduire la distance latérale par rapport à Rosette d'une part mais aussi par rapport à UFR ce qui l'empêchera ce qui l'évitera de faire un nouveau bord vers le large pour passer la prochaine boîte on sera au François dans combien de temps à peu près c'est difficile à dire là j'ai du mal à estimer où est-ce qu'on est par rapport au François mais bon je pense qu'une demi-heure une grosse demi-heure on est au François il est quoi il doit être alors mon mari François il est 12h45 dans une demi-heure en gros une demi-heure de course à peu près pour l'arrivée des premières yoles au François nous sommes avec ces deux qui ont du noir sur leur voile c'est TDM EDF fréquent qui est pour l'instant 6ème c'est la yole de Mario Malfleury en 6ème position et puis nous regardons effectivement le long de l'île il y a la yole de Sainte-Anne donc express la yole le Snack Elisé donc restaurant Madjana qui vient de virer également donc ces yoles sont respectivement 6ème et 7ème donc de cette étape pour le moment elles sont passées elles ont déjà fait la passe de l'écurie elles sont en train de redescendre de contourner donc ce tillet chancel pour CTDM EDF fréquent avec donc cette belle voile noire dont vous avez l'habitude et on sait que cette yole a beaucoup de supporters également donc non seulement du côté du Lamentin mais un peu partout parce qu'il n'y a aucun supporté Épédic Petiteau et Mariuma Fleury tout Jean Gomé aussi côté Californie voilà donc cette yole elle est bien installée du côté du Lamentin et puis on voit donc Marc-Emmanuel Florian là avec sa yole donc de Sainte-Anne qui a viré pratiquement comme l'on fait tout à l'heure Rosette UFR ainsi que Sarah Autodistribution on monte en escalier pour passer cette île chancel quoi tout simplement donc voilà donc le parcours pour le moment on va saluer quand même donc Frézia Thierry qui l'ont su depuis l'île de la Réunion donc je vous ai dit que l'éole le tour de Martinique et le Ronde est à l'international tout simplement parce qu'on était à la Réunion je vous emmène maintenant en Égypte pour saluer Jean-Claude Belrose après l'Égypte je peux vous emmener en Californie si vous voulez en Floride pour saluer Jean-Roussan Kofi qui est là et qui nous suit qui nous dit qu'il est quand même l'invité de son ami Kino Adelaïde et pour se porter notamment établissement Rosette et puis on salue également tous ceux qui sont là du côté également donc de la Suisse ainsi que du côté de la Belgique également donc bel bonjour Ali Dru qui nous suit depuis le métro parisien j'espère que ça va et j'espère en tout cas qu'Aldru tu pourras suivre avec nous en tout cas la fin donc de cette étape Fabrice Joritte lui aussi en région parisienne merci merci d'être là tout comme Poupée Hype aujourd'hui c'est la plus belle étape moi et maman envie mort mon passable Poucomo en tout cas Poucomo parce que Koussla Bel effectivement avec cette bagarre ce duel vraiment vraiment trois yoles pour une place la place de Vécœur au François est-ce que ce sera donc Sarah Autodistribution est-ce que ce sera donc Rosette La Palosa est-ce que ce sera UFR Jean-Fleur vous aurez la réponse tout à l'heure pour l'instant nous sommes avec les yoles qui suivent GFA Caraïbes nous sommes également avec Aïdouvant Snack Elisé Magiana Restaurant nous sommes avec Sapazafur CTDM EDF qui est là qui a fait une belle remontée une très belle remontée j'attendais 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 ça de vous en ré-aimant effectivement je suis quand même moi aussi agréablement surpris de voir donc Mario Malfleury jouer la 5ème place pour le moment juste derrière me semble-t-il contre elle l'inomate donc ce serait la 5ème place pour CTDM EDF ensuite nous avons donc Snack Elisé Magiana Restaurant GFA Caraïbes avec Christophe Dédé qui accuse un peu de retard donc c'est vrai qu'au niveau du Havre du Robert c'était un petit peu difficile voilà les positions pour cette YOL GFA Caraïbes qui est en 7ème position et CTDM est en 6ème voilà juste derrière donc CFA et une formation voilà donc merci beaucoup à Gio Racing qui nous donne donc les positions et nous revenons donc à cette tête de course Henri Emel on a l'impression que Rosette est en train de prendre la tête de course mais par contre comme on ne sait pas où se trouve la bouée la pointe à passer on ne sait pas si le bon cap c'est celui de Félix ou est-ce que Rosette a suffisamment de hauteur pour passer la pointe parce que théoriquement je me dis que si Félix qui est aussi haut ne cherche pas à couvrir la voile de Rosette c'est qu'il pense qu'en étant placé là où il est il considère qu'il est juste sur la bouée quoi mais quoi qu'il en soit Rosette c'est vraiment très bien défendu dans cette dernière partie de course et je pense que ces deux yoles-là à priori devraient se présenter devraient se disputer le sprint final et on doit saluer aussi la belle performance de Gianni qui a quand même bien résisté à cette partie-là même si là on a l'impression qu'il est en train de se faire distancer donc il faudra voir il faudra observer les écarts qui de Rosette du UFR passera en tête ça on ne peut pas encore le dire mais si je me tiens à la position du UFR qui reste très haut malgré le fait que vous êtes en train de partir sur lui c'est qu'il pense que le bon cap c'est lui qui l'a bon ça c'est ce qu'il pense pour le moment donc on verra ensuite après donc Sarah autodistribution troisième voici ah ça c'est la cinquième Loïc Mass Coutrelle Lidomat donc ça veut dire que la quatrième place est occupée par CFA c'est la question que je me pose c'est qui a pris la quatrième place ben oui ce serait CFA une formation parce qu'après Coutrelle il y avait CFA et après il y avait CTDMEDF ce serait surprenant parce que comment c'est que Coutrelle la voie louche pas mal ils ont fait un coup je pense que Guitou a dû tenter quelque chose il a vu que Loïc est peut-être sorti trop loin à l'extérieur donc il a dû virer avant et il a profité de cet avantage là pour lui ravir la quatrième place en tout cas Coussla Bell tout patou à tous niveaux à tous les étages donc pour la victoire finale pour le classement général chaque moulin qui a joué un coup qui a battu Henri Emile avec ce Rosette UFR oui alors a priori si Rosette a suffisamment de hauteur pour passer Rosette serait potentiellement en tête de course ok donc nos travails faudrait voir parce que je suis surpris que Félix comme je l'ai dit tout à l'heure il est beaucoup plus haut que Rosette et on sait que lorsqu'on va vers l'adversaire qui est sous votre vent vous avez tendance à prendre de la vitesse et bizarrement il ne le fait pas donc s'il ne le fait pas c'est parce qu'il pense qu'il faut encore tenir l'aïol il faut encore rester haut pour pouvoir passer bon on verra parce que la suite du parcours nous le dira on va retrouver Guy Albert alors Guy Albert Malangela dites nous où vous êtes et avec qui je suis avec donc la flottille alors qu'on voit tous ces bateaux suiveurs derrière donc l'aïol Sarah auto-distribution c'est vrai que Henri Emile disait moi non plus j'ai du mal à repérer cette dernière bouée à virer mais pour l'instant UFR bien placé mais vous êtes aussi on peut dire que c'est d'ailleurs distance à des malheureusement j'avais parlé j'avais parié pour une lutte à trois pour la victoire mais pour l'instant on peut le dire Rosette Lapalutza ainsi qu'à UFR Champflore distance l'aïol Sarah qui contrôle qui essaye de sauver l'essentiel pour l'instant les marinois ils sont là mais ils n'avancent pas beaucoup comment ça avance devant avec les deux qui mènent à savoir Rosette et UFR pour l'heure les marinois ils ont du mal ils ont du mal à rester un petit peu dans le sillage de ces deux qui descendent très très bien et donc je peux déjà dire que pour la victoire ça sera compliqué pour Adé qui se fait distancer même si les hommes de Gianni Rémi ils sont là ils sont en train de faire leur course pour l'instant ils savent très bien qu'ils ne sont pas distanciés très loin ils regardent ils voient la voile donc de Rosette et de UFR Champflore et là elle n'avance pas bien ça n'avance pas très bien on l'a vu cette ueul beaucoup plus rapide même si on sait que dans les eaux calmes ils sont plus forts mais voilà pour l'instant il y a un peu de brise il y a un peu de mer avec beaucoup de vagues emmenés par les bateaux ça avance ça avantage Rosette ça avantage UFR et pour l'instant on peut le dire Sarah a été distancée par les deux eaux qui sont devant mais on voit ils sont couragés par les coursiers remplaçants par les canaux suivants et ils font vraiment ce qu'il faut mais pour l'instant cette ueul voit partir les deux qui sont devant à savoir Rosette et UFR on peut le dire ça continue comme ça ça risque de jouer entre ces deux eaux pour la victoire finalement en tout cas quelle lutte quelle bataille Robert François Marin pronostic difficile très difficile mais on peut quand même penser que les deux eaux de levant vont à la victoire merci beaucoup Galbert Manoudjian on salue Alfred Cephys qui nous suit également donc sur les réseaux sociaux mais également donc sur le site Martinique La Première ou encore sur le pantail des Outre-mer objectif je vous l'ai dit c'est 6000 commentaires aujourd'hui on approche de l'arrivée qui va gagner au François est-ce une eueule Robertine est-ce une franciscaine arbitrée par une marinoise c'est à vous de nous le dire en tout cas on est content de voir également cette quatrième place pour le CFA une mi-formation cette eueule également du François Chabinant avec notamment donc les frères Romère c'est ça et Philippe Daquin également donc qui est le patron c'est le patron avec Guy Albert Romère et Edgar qui sont également donc à ses côtés donc on salue également Didi Guillaume et Jameson Comier qui ont la tête dans les étoiles un est sur Mars et l'autre en tout cas il est sur la Lune donc voilà ils ont la tête dans les étoiles pour suivre ce tour de Martinique d'Ieulronde et puis on salue également Mabello Kitty qui est là du côté du Robert et qui suit ce tour tout comme Maru Reva Pivert qui adore ce duel donc à 3 pour le moment avec Sarah Autodistribution peut-être qu'ils ont payé Henri Aimé les efforts de tout à l'heure non ? Pas les efforts mais comme on a vu que Gianni a été parmi les premiers à virer donc ça veut dire qu'il s'est retrouvé sous le vent sous le vent des deux autres et donc étant sous le vent et que la bruit manifestement est allée chercher à gauche donc il doit justement se rapprocher du lit du vent il doit faire du cap et nous savons que lorsqu'on fait du cap comme ça c'est compliqué on ralentit la vitesse du bateau tandis que les deux autres qui sont déjà plus hauts ils peuvent faire naviguer l'Oriol comme ils veulent donc on voit bien qu'il y a une différence de vitesse entre les deux et tout à l'heure on se posait la question de savoir est-ce que c'est Félix ou est-ce que c'est Ako qui a le bon cap pour passer la bouée Félix lui ne s'est pas désuni il est resté toujours très haut et on voit que manifestement il avait le bon cap et on voit que s'il a couvert la voile de Rosette comme cela c'est le signe que Rosette a dû faire à un moment d'une correction de cap se rapprocher du lit du vent ralentir et ce qui explique que maintenant ce soit UFR qui soit en tête de course à la poche de la bouée 4 voilà on salue Patrice Pleubert Gladys Aurore oui nous l'a nous l'a qu'a tchébé nous l'a qualité nous l'a qu'a gadekous mais vous aussi on sent que vous êtes passionné que vous aimez ça parce que les images sont belles c'est vrai je vous ai dit que cette année Martinique 1ère a décidé la IOL Martinique 1ère a décidé de faire fort de frapper un coup un très gros coup avec notamment ce 37e tour et ces belles images vous les voyez vous pouvez voir la IOL nous on tchégure là aussi nous on a dit nous l'a au plus près en tout cas de ces 16 bateaux avec sa rente aux distributions surtout Rosette Rosette qui est en train de virer ça confirme bien que la bonne la bonne position le bon cap à suivre c'était celui de Félix c'est ça donc c'était le bon cap à suivre c'est celui de UFR Jean-Flore et le virement que fait à l'instant donc Kenny Exili ainsi que Ako et attention parce que Rosette va virer et on va voir la situation de sa rente aux distributions théoriquement Rosette est prioritaire donc il a droit à la place donc qu'est-ce que va faire Johnny est-ce que Johnny va insister ou passer derrière donc manifestement il va passer derrière puisqu'on a vu qu'il a fait une correction de cap la vente de l'aïol s'est présentée en direction de la pagaie même UFR n'avait pas sa hauteur donc il a dû virer donc ça veut dire que la bouée est encore plus haute puisque je pense que c'est une caille qui est là donc il ne pouvait pas continuer comme ça donc il faut reprendre de la hauteur sortir de nouveau pour ensuite virer pour aller chercher cette bouée numéro 4 voilà effectivement donc il y a cette caille à éviter du coup c'est pour cela que les embarcations virent voici le classement pour le moment donc de l'étape avec UFR Champflore qui s'installe en tête de course mais suivi de très très près par établissement Rosette Lapalosa et de Sarah Autodistribution tout va être une question de seconde en réalité c'est ça sur une écoute sur un bois dressé sur un coup de gaudille mais ça va être une question de seconde à l'arrivée au François il y avait 17 secondes donc Ouliat toujours 17 secondes donc au classement général on a vu que tout au long du parcours il y a eu le yo-yo qui a été fait entre UFR Champflore et Sarah Autodistribution UFR avait récupéré donc la première place du classement général pour 30 secondes puis 5 secondes par rapport à Sarah Autodistribution quel écart il y a entre les deux yoles tout à l'heure à l'arrivée du François restez avec nous pour le vivre Guy-Albert Malandjila on vous retrouve sur l'eau Guy-Albert alors on va le retrouver donc dans un instant Guy-Albert qui se positionne parce que là aussi il faut éviter les cailles alors Guy-Albert je suis là oui oui je vous entends alors allez je suis là c'est vrai que les Marinois on se posait la question parce qu'ils ont fait courir quand même avant de virer là j'allais les mis à virer donc pour l'instant bien sûr devant les Marinois se rendent compte que ça avance avec Rosette La Palousa ainsi qu'UFR Chanflon ils ont mis du temps avant de virer mais ça y est ils l'ont fait et donc ils sont dans le sillage d'UFR Chanflon mais quelle lutte quelle lutte c'est pas encore fini là ça passe à jouer avec des bords qui pourront peut-être être bénéfiques ou pas mais pour l'instant les trois yoles sont en course même si on peut penser que UFR Chanflon et Rosette La Palousa sont avantages c'est le jeu et donc on va aller manouac à Baybacine à Babon parce que Lion n'a pas beaucoup de vent et voilà UFR a viré aussi donc le jeu se poursuit devant UFR toujours en tête devant Rosette et là on verra ce qu'a fait Gianni parce que là Gianni continue il y a ce qu'il va virer devant Lion ou pas comme tout à l'heure mais pour l'instant on est en train de réfléchir ça y est Lion monte toujours on fait montant on fait courir comme on dit avant de virer mais sachez quand même que UFR et Rosette ont déjà viré et que pour l'heure les marinois donc Sarah continue de monter et bien sûr UFR passe devant Rosette aussi va passer devant et donc à mon avis Sarah va rester en troisième position mais jusqu'à la fin on aura ça on aura des bords des bords et puis le plus mal elle va gagner parce que vraiment Alain vous l'avez dit aussi vous allez gagner mais UFR veut gagner aussi et AD veut gagner aussi tout le monde l'a gagné mais qui est dans celle vainqueur on verra ça tout à l'heure en tout cas ça y est ils vont virer là devant Rosette à mon avis non ils cèdent la priorité ah bah oui oui voilà ils ont comme on dit ils ont levé les petits bains et donc ils vont laisser passer Rosette et après ils vont virer derrière le fond ce qu'il y a de l'âme fatale donc les positions ne changent pas toujours UFR qui a pris un peu le roteur ensuite Rosette en troisième position AD Sarah attention attention c'est bon c'est bon c'est bon vous êtes passé vous êtes passé vous êtes passé mais comme on dit ils ont levé les mains ils ont levé les mains c'est le jeu ils ont levé les mains et donc ils vont être en troisième position et par attention l'écart entre Rosette et UFR plutôt UFR augmente l'écart ah oui UFR a fait une belle opération parce qu'on a le sentiment que l'écart entre UFR et Rosette a augmenté et voilà les marinois à l'instant qu'ils vont virer ils seront toujours en troisième position merci beaucoup Guéalbert Manon tu as envoyé mais l'argent notre consultant juste pour dire que sur le croisement qu'on a vu là on a vu que Sarah a été prioritaire parce qu'il arrivait sur un bord tribord et Rosette Orange arrivait sur un bord bâbord donc j'ai l'impression que je ne sais pas je ne veux pas m'avancer mais il faut savoir que les commissaires peuvent se prononcer même si Gianni ne porte pas réclamation les commissaires qui sont sur l'eau les commissaires peuvent estimer ça s'est déjà vu les commissaires peuvent estimer que Rosette aurait éventuellement gêné Sarah Adé et j'ai déjà vu des cas comme ça donc il faudrait être très vigilant pour savoir si je ne pense pas que Gianni aurait porté réclamation mais il faut savoir qu'un commissaire peut se saisir peut s'auto peut décider de sanctionner une uole parce qu'il considère que cette uole là aurait dû manœuvrer avant pour laisser la priorité donc je ne veux pas faire de polémique mais il faut simplement savoir que ce sont des choses qui peuvent se produire alors regardez regardez Henri Emel il y a assez routé quand même oui mais après ce sont des interprétations d'accord parce que je vous dis j'ai déjà vécu ça il suffit que le commissaire estime que la uole Sarah a manœuvré pour éviter le contact ça suffit simplement pour décider que la uole aux aides peut être disqualifiée je ne veux pas polémiquer je ne veux pas dire mais je veux simplement témoigner du fait que ce sont des situations que nous avons déjà vécues par le passé il y a des concurrents qui se sont trouvés on va dire qui ont manœuvré suffisamment tôt pour permettre à la uole le tribord de passer et bien le commissaire lui a estimé que non vous avez dû manœuvrer encore plus tôt pour ne pas créer une situation de danger il faudra simplement observer ça voir ce qui sera décidé par l'organisation le comité de cause en tout cas ce duel est bien commenté sur les réseaux sociaux merci de nous suivre merci de nous faire confiance tout la belle regardez tout enroule là derrière ça c'est le bon pitot qu'il a donc on salue bien sûr tous les habitants du françois on salue également mon la belle belle bonjour tijoux bébé exactement vous allez bien super bienvenue en tout cas au françois cette commune dont le maire n'est autre que Samuel Thévernier est-ce que le flèche en flore va gagner au françois est-ce que Rosette La Palosa va revenir sur cet équipage du Robert en tout cas on a vu que Félix Bérine en tout cas il a bien manœuvré il a bien réussi parce qu'il a eu l'habitude de gagner au françois ça c'est vrai il a l'habitude de gagner au françois mais cette année en tout cas Kenia Exili Piacco il a eu télé il a eu télé mais il reste encore une bouille à faire me semble-t-il Henri Emile la bouille 4 au large de la pointe de la Rose voilà exactement donc il reste cette bouille à faire et puis on verra les positions au niveau de la bouille on rappelle que la tête de course c'est pour eux il fait un champ flore suivi de Rosette La Palosa la troisième c'est clair maintenant on peut la lire avec Sarah Autodistribution la quatrième pour CFA qui va virer tout à l'heure et puis on attend de voir également Cottrell le leader mat ensuite on va vous donner les autres positions il y a CTDMEDF qui va arriver il y a également GFA qui arrive il y a également l'Aïol donc Snack Élysée Madjana Cinéma qui va également arriver tout à l'heure donc Jude Maximec a pensé qu'IFR qui a gagné au françois donc Jude merci en tout cas de donner ton pronostic et puis nous ouais parce que pour l'instant c'est eux qui nous vend donc forcément si nous nous vend c'est qu'on pense qu'il y a mais comme dit Henri-Émile Largen c'est vrai mais en tout cas c'est vrai que sous le plan qu'on a vu là ça sent bon pour lui faire ça sent vraiment très bon il a su distancer Rosette je pense que là Félix fait cap directement vers la Boué 4 le vent est placé il sait naviguer dans cette condition donc je crains pour les supporters marinois que ce soir le drapeau le maillot ne change d'épaule je ne veux pas être pessimiste je ne veux pas être défaitiste pour eux mais force est de constater que l'UFH en fleur franchement ils sont bien partis donc là ils sont déjà à l'approche de la Boué donc au moins il y a Félix qui a travaillé Pagay là parce que c'est un gars je vous dis il sait mener sa yole il sait faire monter sa yole donc même si là on a l'impression qu'il est pile sous la Boué mais il saura jouer avec sa Pagay pour justement gagner ces petits degrés nécessaires qui lui sont nécessaires pour passer cette Boué donc c'est un gars qui sait faire ça il sait mesurer ses bords au plus juste pour justement faire la distance la plus courte pour pouvoir passer ses marques donc là on est à la Boué numéro 4 donc on va la passer on va la laisser à tribord à main droite on va ouvrir les voiles et là l'aïole devrait prendre de la vitesse pour aller en direction de la Boué 5 mouillée au niveau de la pointe couché donc voilà UFR Charflore qui passe donc cette marque de parcours c'est la Boué numéro 4 on se trouve Guy Albert Malondjila avec André Rizal Guy Albert UFR a la Boué UFR a fait déjà la Boué on a fait un chrono si ça peut être utile entre UFR et AD Sarah c'est important et donc ils ont déjà fait la Boué Alain je vous dis un truc s'il n'y a rien pas arrivé il n'y a qu'à filer l'arrivée parce que là on connaît cette yole dans la descente là elle va aller très vite ils ont déjà fait la Boué Nathan recette la balousa ensuite bien sûr Sarah AD on a fait un chrono et au moins je vous parle sans m'avancer de toute façon le maillot est perdu déjà pour les marinois j'ai dit au moins je parle mais on verra on va être très brûlant tout ce qu'on dit est officieux sachez qu'UFR a fait sa Boué ils sont partis pour l'arrivée déjà Rosette n'est pas au roi à la Boué et derrière Rosette Galbert plus loin donc il y a les marinois ça y est le maillot il est perdu ça fait déjà 23 secondes que UFR Chauflor a passé la Boué 27 secondes maintenant quand on sait que ce matin il y avait 17 secondes de retard au classement général donc on peut déjà le dire quand même que UFR récupère le maillot rouge oui c'est vrai c'est une bonne information mais le chrono tourne encore et Rosette n'est pas au roi à la Boué Rosette n'est pas au roi à l'instant Jacques Amali Racco ainsi que Kenny vont faire cette bouée voilà ils sont en train de fuir à la bouée Rosette mais AD est derrière donc pour l'instant UFR frappe un grand grand coup pourquoi pas le double l'étape et le général on verra ça mais à l'instant Rosette là-bas nous a fait la bouée termine cette bouée alors que les marinois on est avec eux les marinois qui sont en train de se dire ouais ça arrête je veux dire ça arrête ça arrête on regarde un petit peu Gianni Rémi Agatha de la Baguère c'est pas vraiment la série c'est pas la grande confiance même si ils ont été encouragés par les canaux suiveurs et les supporteurs pendant toute l'étape ça n'a pas suffi parce que le chrono tourne ça tourne ça tourne et pour l'instant ils sont pas encore à la bouée ils ont un ils ont encore quelques secondes un point à la bouée et puis un linge je vous remets parce que là c'est important d'avoir l'écart entre donc cette tuyole Robertine qui mène qui part pour la gagne et puis la marinoise qui porte le maillot rouge et tape encore une fois compliqué pour Gianni Rémi même si on sait qu'ils seront toujours là ces jeunes marinois très forts mais là c'est le tour et le tour le niveau est élevé parce que devant il y a deux mastodontes il y a deux géants que sont donc Rosette Lapaluzia et UFR Chamflor et attention les marinois à l'approche de la bouée vous allez me dire parce que nous aussi on a un chrono donc vous allez me dire un petit peu moi je vais vous dire au passage de la eue marinoise l'écart entre UFR et donc ça et là ça va tout ça va tout vous expliquer parce que on peut le dire le maillot rouge est menacé s'il est perdu attention pour les marinois top 2.32 2.32 c'est le corps que j'ai l'avantage l'avance de UFR par rapport à Sarah à la dernière bouée 2.32 et on peut le dire UFR file de jamais la victoire alors ça fait donc pour le moment temps de passage de la bouée avec Gio Racing merci Gilbert en tout cas pour votre chrono Rosette Lapalosa est passée en deuxième position au niveau de la bouée avec un retard de 1.23 et on attend donc Gio Racing qui va nous donner ça en live Gio Racing s'il vous plaît 3.01 voilà pour Sarah auto distribution ça c'est le temps de passage au niveau de la bouée donc autant dire autant dire que la situation elle est claire elle est nette elle est définitive pour le moment au moment où nous parlons c'est que UFR chanflor s'installe évidemment à la première place du classement général de ce 37ème tour de Martinique en Yolrand et que UFR chanflor donc endossera le maillot rouge de leader avec une avance significative de 2.40 à peu près sur donc ou 2.40 et quelques sur Sarah auto distribution donc avec Gio Racing si on peut avoir le classement général provisoire voilà qui est là qui s'affiche regardez le classement général provisoire UFR chanflor est en tête avec un retard de 2.44 pour Sarah auto distribution deuxième donc 2.44 et puis la troisième place alors moi je pense que Rosette Lapalosa serait donc 3ème du classement général parce que contre elle leader mat en tout cas n'a pas encore franchi cette bouée numéro 4 avant de prendre la 5ème tout à l'heure au niveau de la pointe coché au François donc voici l'information importante au moment où nous parlons c'est que ça se confirme que UFR chanflor donc se positionne en tête du classement général et qui déshabille donc Félix Gianni Rémi et son équipage et du maillot rouge de leader de ce tour voilà c'est ça voilà ils sont en tête au François ils sont en tête au classement général Félix Bérine qui avait toujours dit que ouais depuis les temps c'est pas moi c'est pas moi il manquait attaquer c'est l'attaque à haute France comme il aime dire le patron donc de cette YOL Caracoli et bien voilà ils ont fait coups ils sont en passe de Gagnon François et ils sont en passe également donc dans le dossier le maillot rouge de leader Henri Emile mais c'était un coup formidablement bien joué là par Félix Bérine ah ben clairement il est sous son terrain la navigation haute mer les blonds les bords les bords de près qu'il y a à faire sur la longueur c'est son truc quoi il est chez lui il est chez lui et c'est pour vous dire comment les choses vont vite on a vu à la passe de la Kyrie que les trois yoles étaient ensemble et là au niveau de l'île de Chancel au niveau de la bouée 4 regardez les écarts qui se sont créés donc c'est pour vous dire que ça peut aller très vite dans un sens comme dans un autre donc là par contre il va falloir être très vigilant parce que c'est vrai que là il y a un écart qui est constaté mais on sait que le vent peut varier quoi il suffit que le vent diminue au niveau de là où se trouve Félix et qu'il accélère derrière pour voir comme on l'a vu déjà par le passé et bien Gianni revenir quoi donc on peut dire que pour l'instant effectivement le maillot a changé d'épaule mais il va falloir observer pour voir si Gianni est en mesure sur les dernières 1000 nautiques qui restent est-ce qu'il est en mesure de combler ce retard-là voilà donc on sait que souvent effectivement c'est une gueule on a l'impression qu'elle se fait distancer et puis elle arrive comme ça sans que personne ne s'aperçoive et on la voit juste comme ça débouler arriver en tout cas revenir en avant de course mais on verra pour l'instant le maillot est perdu pour sa rat autodistribution on rappelle que c'est UFH en flore qui est en tête la quatrième gueule tout à l'heure alors est-ce que c'est sa pro-pneu cache non je ne pense pas mais oui ce serait CFA CFA une formation mais là effectivement ce serait également intéressant de savoir ce qui se passe au sein de cet équipage parce que vraiment alors il reste encore deux belles étapes il reste l'étape François-Trinité il reste Trinité-Saint-Pierre et puis la dernière Saint-Pierre-Font-de-France donc on peut effectivement refaire son retard au classement général mais là j'ai l'impression que cette année Laurent Masse n'a pas le succès espéré avec son bateau avec peut-être ses voiles avec ses bonhommes voilà mais en tout cas il faudrait qu'on sache parce que l'objectif c'était un projet à terme c'était sur trois ans et là ils sont à la troisième année quand même donc on espérait les voir un petit peu plus haut donc sur ce tour de Martinet-Corriol-Ronde mais bon il va falloir vite gommer tout ça et repartir à l'attaque demain et c'est pour ça que lorsqu'on a fait les chapeaux j'ai longtemps hésité avant de les faire basculer dans le chapeau 2 parce que je pensais qu'au regard de ce qu'ils montraient durant le championnat qu'ils avaient ce potentiel là pour être parmi les cinq majeurs mais finalement je ne sais pas je me suis dit que non les mettre déjà en chapeau 1 ce serait vraiment trop trop tôt trop précipité donc c'est pour ça qu'on les a gardés dans le chapeau 2 même s'ils ne déméritent pas ils font leur tour ils n'ont pas dessalé je crois qu'ils sont cinquième me semble-t-il au général c'est pas mal donc ils restent leaders on va dire du chapeau 2 exactement donc voilà les positions avec Rosette Lapaloza qui n'exilie deuxième mais qui n'arrive pas à revenir sur UFR Chamflor mais Ritekous Ritekous il reste encore cette bruit à aller faire du côté de la pointe coucher et après de rentrer au François et surtout Alain la grande attitude c'est que va faire le vent quel vent on va trouver au niveau de la pointe coucher est-ce qu'on va tomber dans un calme plat ce qui ferait que UFR Chamflor serait ralenti et que les autres derrière pourraient revenir donc ok le maillot est annoncé comme perdu à la bruit 4 mais il était encore au chemin pour faire un loup a été fait encore on ne peut pas pour l'instant exclure un retour de Gianni Marie-Line Fantas fais attention pas quitter Tcholadio prenez pour votre tension parce que c'est ce que nous dit Marie-Line Fantas tellement Tchèikabat vite alors Marie-Line ou pas dis-nous si c'est pour UFR si c'est Marais si c'est François mais en tout cas c'est bien c'est bien continuez on attend toutes vos réactions parce que le tout est en train peut-être de basculer alors oui Henri-Emile qui est un peu prudent va me dire il reste encore deux trois étapes encore à venir et que les écarts ne sont pas encore assez significatifs n'oubliez pas Alain que lorsqu'on a préparé le tour on avait dit que c'était un tour disputé et ouvert au moins jusqu'à Trinité au moins jusqu'à Trinité donc il reste encore l'étape de demain ah ouais et là après Trinité tout peut arriver tout peut arriver je l'appelle souvent cette étape là l'étape juge de paix quoi donc demain ce sera encore une grosse étape donc on verra les positions demain et pour moi le vrai rendez-vous ce sera samedi ce sera de voir comment les premiers du général passeront Grand Rivière Grand Rivière et la perte c'est ça qui va déterminer pour moi le grand gagnant de cette édition de 2023 voilà donc pour l'instant le gagnant c'est ce sont ces Robertins de Carapoli pour l'instant ils sont effectivement ils sont en train d'entrer dans le chenal je ne sais pas si on a déjà passé les latérales a priori si Momo Magatal il est déjà en train d'ouvrir ses voiles c'est le signe qu'ils ont changé de cap pour aller en direction de la pointe couchée donc il faudra apprécier voici la latérale du chenal oui la bouille rouge que vous avez vue voilà donc Joris si possible pourra nous donner un nouveau point et là on sera en besoin d'apprécier si l'écart a augmenté ou pas voilà on a l'impression effectivement que l'écart ne cesse de se creuser et d'augmenter parce que UFR Jean-Fleur qu'a avancé il qu'a roulé il qu'a navigué il n'y vend d'un voile comme on dit et voilà que cette yole donc rentre dans le chenal on salue donc Elodie qui nous suit depuis la réunion et précisément de Saint-Denis et qui est depuis le début pour UFR Jean-Fleur et puis qui a quand même une pensée pour Olivier Mérine oui c'est ça exactement et plus force donc aux familles Guinel et Elodie voilà donc ce que nous dit Elodie Maurice Jean-Marie qui nous suit depuis donc Toulouse on salue Dominique Pétrin qui est également là et qui nous suit malgré le mauvais temps à Bordeaux Henri-Emile mais oui Henri-Emile nous attendons à Yol-Lucéenne c'est ça c'est ça qu'elle dit c'est pas moi qui qu'elle dit en tout cas Tissierès qui a des problèmes cardiaques mais sa belle tiens mais tiens toujours c'est pour qu'on finit Tissierès et puis également donc tous ceux qui sont là Hélène qui sont là qui nous regardent sur Youtube et à la télé sur Facebook en tout cas et tout partout de la cuisine au salon à la chambre et qui a gardé il y a d'un il y a d'un Cousiola ben c'est très bien on attend tous vos commentaires et toutes vos réactions Henri-Emile juste une observation observez ce que fait Nico Gillet Nico Gillet le matelot d'écoute de Sarah pour essayer justement de regagner du temps vous voyez de temps en temps il tient son écoute vous voyez il est en train de créer une dépression au niveau de la voile on appelle ça le pumping on fait ça souvent en planche à voile pour créer une dépression pour essayer de voir si on arrive à permettre à l'aïol d'accélérer puisque là on est sur un bord de portant on file on descend la mer quasiment on est porté par la roule et pour encore aller plus vite et bien Nico ce qu'il fait il prend les écoutes il est en train de faire du pumping c'est une façon pour lui d'essayer de faire avancer l'aïol encore plus vite pour essayer de limiter les écarts à l'arrivée et vous voyez ce que vous parlez on parlait de retour de sa rente en distribution mais qui fait déjà un peu de son retard sur Rosette-Lapalosa ça c'est clair c'est net c'est précis mais devant il n'y a qu'une seule gueule en tout cas qui a allé au François qui l'est gagnée au François c'est UFR-Chanflot alors je ne sais pas où se situe Guy-Albert-Banondilon on va le retrouver dans un instant le temps pour moi de saluer Yvon Fibleuil qui est le président de la ligue de tennis du sport d'entreprise et qui nous suit Henri-Emile Juste pour signaler la vitesse de Sarah vous voyez ils sont en train de faire la descente comme on dit l'analogie toujours par rapport au vélo on a l'impression qu'il pédale dans une descente donc là tout est mis en oeuvre pour essayer de limiter les écarts là on a un temps de passage au niveau de la bouée je ne sais pas si Guy-Albert ou pas a déclenché les chronos mais j'ai l'impression que l'écart s'est un petit peu stabilisé en tout cas ils n'ont pas perdu a priori plus d'autant que ça sauf que là maintenant on est repartis sur une autre amur là maintenant c'est plus du largue c'est du vent arrière quasiment donc on va devoir ouvrir encore les écoutes donc il faudra voir il faudra voir si à la faveur de ce vent arrière là on sait on l'a dit tout à l'heure que lorsqu'on a un vent arrière et que le vent se lève légèrement ça bénéficie en priorité au yol de derrière est-ce que sur ce bord de vent arrière là Gianni pourra éventuellement limiter l'écart encore il faudra le voir lors du prochain point qu'on fera au niveau de la pointe couché on verra on attend justement le passage au niveau de cette bouée du côté de la pointe couché nous sommes dans les eaux franciscaines avec UFR Charflon alors Guy-Albert Manandina dites-nous où êtes-vous et est-ce que vous accompagnez UFR à Charflon est-ce que vous êtes avec Rosette ou est-ce que vous êtes avec les trois en même temps Sarah Autodistribution également on accompagne les trois mais nous sommes plus près de la règle marinoise Sarah Autodistribution c'est-à-dire que pour l'instant il y a un vent arrière pour les trois qui ont viré la bouée rouge à Tribord et on voit que la distance est là même si on a le sentiment que Sarah se rapproche un peu de Rosette mais pour l'heure UFR devant les marinois on les voit là oui une fois de plus on va bien bassine on va bien goudi parce que le vent est tombé à nouveau et donc on n'avance pas du tout c'est pas évident quand on est déjà en retrait et puis on n'a pas de vent mais c'est plus compliqué alors que devant on voit donc UFR qui se couche ça veut dire qu'il y a un peu un peu de rafale comme Rosette et pour l'instant les marinois sont entrés c'est vrai que dans leur tête j'ai l'impression qu'ils sont entrés on se dit le maillot s'est perdu mais on limite la classe on essaie de réduire l'écart parce que là ils ont bien compris que ça reste comme ça à l'arrivée ils vont perdre leur maillot rouge mais maintenant il faut faire ce qu'il faut pour que l'écart soit le moins important pour l'instant on est avec les marinois et donc devant eux ils voient Rosette là-bas même si cette duel n'est pas tout près mais j'ai le sentiment que les marinois reviennent un peu sur l'arme fatale donc le duel qu'on avait annoncé est encore d'actualité à savoir Robert François Marin les autres sont loin derrière il y a ses trois yoles et les autres parce que là pour l'instant les supporters donc encouragent les coursiers marinois mais ce n'est pas suffisant parce que devant Rosette est là et plus loin très très loin devant il y a donc IFR Chamflore pour l'instant les marinois ils sont pratiquement deux à la Gaudille donc pas beaucoup de monde et on donne de la Gaudille et on donne de la bassine donc tribord bassine babord bois dressé et de voir la petite rafale pour pouvoir repartir pour l'instant les marinois essayent de se rapprocher de Rosette mais les cas encore important et dans le lointain très loin devant on a perçu la voile de IFR Chamflore qui va déjà vers l'arrivée Merci beaucoup Galbert Malandjila donc vu de la côte vous voyez donc que c'est trois voiles c'est Iol qui joue la gagne mais avantage pour UFR Chamflore devant donc Rosette Labalosa et Sarah Autodistribution et il y a également Jean qui envoie un gros big up et qui envoie toutes ses forces en tout cas au personnel donc du centre hospitalier donc Ernest Vanadjuru donc au François donc l'hôpital qui se trouve à la pointe couché et qui demande également à tout le personnel de tenir bon et qui embrasse également ceux qui sont là et qui regardent également donc c'est un coup c'est qu'ils ne peuvent malheureusement pas se déplacer et venir assister à l'arrivée permettez-moi aussi Jean de saluer également donc tout le personnel aussi de cet hôpital qu'on rire de l'arrivée Marie-Norelle, Marie-Georges, Jeanne, Sandra, vous êtes bien? OK, merci pour tout ce que vous faites. Et puis Karine Briand, big up, bel bonjour, bel beau également, Karine Briand. Voilà, donc on salue tout le monde. C'est important, on sait que le personnel soignant, en tout cas, vous luttez malgré les moyens. Enfin, vous faites avec les moyens, vous preniez soin comme vous pouvez, en tout cas, des malades. Merci d'être là, d'exister, en tout cas. Henri-Emile, UFR, Jean-Fleur, qui se présente. Qui se présente à la Gaudille, à l'approche de la Bouée numéro 2. Quand je suis en train de Gaudille, c'est l'occasion pour moi de relayer un message transmis par Édouard Thinogus. Thinogus, oui. Concernant les habituelles régates de Gaudille qu'il organise. Donc il m'a transféré les dates, ce sera du 16 au 17 septembre. Donc le 16, il y aura une initiation à la Gaudille. Et le 17, ce sera une course de Gaudille et tout ça va se passer au François. Donc on est en train de voir comment la Gaudille se fait, comment est-ce que Laurent Glanier est en train de Gaudiller. Et donc c'est une invitation qui est lancée à tout le monde. Si vous voulez apprendre ce geste-là, vous pourrez venir avec l'association de la promotion de la Gaudille à l'UNESCO le 16 septembre pour l'initiation. Et venir le lendemain participer à voir la course à la Gaudille qui va se tenir. Et pourquoi pas un championnat de Martinique de course à la Gaudille. Pourquoi pas, pourquoi pas. Ça ferait peut-être partie effectivement des choses à développer. Donc toujours pour cette voile traditionnelle. On salue Melvin Landerneau. Alors Melvin Landerneau, c'est un pistard, donc licencié au Madina Bikers, qui est membre de l'équipe de France de cyclisme sur piste. Et qui ira ou qui est déjà en ce moment, je pense, du côté de Glasgow pour les championnats d'Europe, si je ne dis pas de bêtises, de cyclisme sur piste. D'accord. Donc du monde. Non, du monde. Je pense que c'est du monde. Championnat du monde de cyclisme sur piste du côté de Glasgow. Donc on salue Melvin Landerneau. On salue également tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Je rappelle que l'objectif aujourd'hui, c'est plus de cibler le commentaire. Allez-y. Donc on approche de l'arrivée. On est à tournant de ce 37e tour de Martinique en Yolwonde. Est-ce que sa autodistribution va limiter la casse, même si on voit que cet équipage a déjà perdu son maillot rouge de leader au profit de UFR Charfleur ? Pour l'instant, Gianni Rémi et son équipage sont 3e de l'étape. Mais on voit quand même juste devant la voile fluo de Rosette Lapaloza qui est en 2e position. Kenny Exili et Akko, ainsi que les autres coursiers de cette Yolwonde fatale, voulaient et visaient quand même cette étape, visaient la victoire d'étape. Mais c'était sans compter justement sur Félix Bérine et UFR Charfleur qui dit « Moi, n'ai l'habitude de gagner au François, donc pas ni raison, je dis là qu'elle m'a pas gagné. » Et il est en train en tout cas de prouver qu'il est aussi chez lui au François en gagnant. Encore une fois, on est à la barbe d'Yolwonde franciscaine. Voilà donc l'Yolwonde avec CFM Information qui a pointé le bout de son nez en 4e position. La 5e pour Cotterl, Lidormat. Vous voyez, c'est juste derrière. Ensuite, nous avons donc la voile orange, c'est celle donc de GFA Caraïbes. Et on devrait voir normalement CTDM-EDF. Alors voilà, juste derrière. Il s'est fait demander. Ah oui, ben oui, on est dans le vrai CTDM-EDF. Donc voici les Yolw qui vont en direction de cette bouée numéro 5 située au niveau de la pointe couchée. Et puis après, elles vont rentrer. Ce sera l'arrivée du côté du François. Sur un seul bord. Là, il n'y a pas d'empannage à passer. Elles sont déjà à bas bord à mur. Donc main gauche, il faudra laisser la bouée à bas bord à mur. Donc il n'y a pas de changement de cap à faire. Ce sera simplement à découper la ligne d'arrivée en serrant les écoutes et par un bord de vent de travers, on va dire. Vent de travers. Et en tout cas, quelle étape qui aura réservé bien des rebondissements ? On pensait qu'au niveau de la bouée du Robert, que Gianni avait recoulé à UEFA, qu'il était en mesure d'accrocher ce wagon-là et continuer à monter avec lui. On a vu qu'il a été de nouveau décroché au passage de l'Échancelle. Donc ça montre que Félix n'a pas cessé d'attaquer, même si parfois il a été rejoint par Rosette. Mais il a su vraiment repasser encore l'attaque pour décamponner ses deux adversaires du jour. C'est ça, c'est ça. En tout cas, qu'on se l'appelle tout bonnement, effectivement, pour les supporters du Robert qui sont là et qui, je sais, qui sont déjà certainement positionnés et qui sont prêts à accueillir UEFA, Jean-Fleur, en comptant les secondes. En comptant, il n'y a qu'à compter jusqu'à 17, et puis les au point 18, ou quoi, comment il n'y a qu'à réagir ? Explosion totale, donc les supporters de UEFA, Jean-Fleur. On salue Maître Petitien du côté de la Côte d'Ivoire. Ah, ben oui, merci. On arrive au François. On arrive, vous avez vu les îlères. Nous qu'il y a encore des îlères demain parce qu'on ira du côté de Trinité. Cindy Marcillan, quelle course magnifique, quelle vue magnifique. Vive les yols et force et courage, en tout cas, à tous les coursiers. Les franciscains souffraient de notre victoire, dit Mabello Kitty. C'est parti, c'est parti. Oui, Yosaka, Chambre et Koyo, les réseaux sociaux. Et puis, on continue, en tout cas, bel combat. Félicitations à toutes les yols, dit Poupée Hype. Et l'étape était terminable, dit Gerti Kouchi. Oui, oui, étape là longue, mais étape là belle. Voilà, parce qu'on a envie de savoir, est-ce que UFR va prendre effectivement une belle longueur d'avance sur sa autodistribution ? Est-ce que Gianni Rémi, que vous voyez, va tout faire pour réduire cet écart ? Même s'ils savent que là, ils ont des pieds à passer 17 secondes. Oui, c'est là Koussabelle. Koussabelle aussi, parce que Rosette Lapalosa l'étrapait 3e place là au classement général aussi. Parce que Cottrell, leader Matt Deyey, oui, Koussabelle, Koussabelle tout patou. Koussabelle aussi, c'est FAI formation, qui va réaliser un beau parcours aujourd'hui. C'est bien quand même, ce sont les franciscains, donc oui. Encore pas, c'est que tout tu aille le François, tu les fais Koussabelle, tout tu aille le François, tu les souhaitais bien d'avoir un quadruplé. Ça aurait été top, de voir Rosette, Cottrell, CFAUMIS, même Douvant, ça t'est qu'elle est belle. Pour le François. Oui, pour le François, bien sûr. Tout à fait. Peut-être que dans un avenir proche, ce sont des choses qui sont possibles, puisque la YOL Cottrell, leader Matt est pas mal, elle navigue bien. CFAUMIS formation montre que le renouvellement est en place, puisque c'est une YOL qui a connu des difficultés par le passé. Et là, ça va, le retour de Guy Albert, avec l'arrivée, conjuguée à l'arrivée de Philippe Daquin, ça montre qu'il y a vraiment du monde derrière, sur la pagaie. Et on a l'impression que, écoute, il va y repasser. Oui, oui, j'ai l'impression, c'est ce que j'ai vu. Alors, Henri, mais ça nous a fait, nous a salué tout ça qu'il a au François, tout le monde qui est au François. Ils savent que le téléphone n'a qu'à fonctionné, il n'a qu'à regarder les images, il n'a qu'à regarder les images, il n'a qu'à regarder les images. Qu'est-ce que c'est arrivé ? Moi, il n'est qu'à regarder. Stéphane Lupon, on sait que vous êtes déjà là, tranquillement, prêt à accueillir en tout cas les différents conseils, les différents YOL. Et puis, le public qui est déjà là, qui attend. Le public attend, mais le public souffle aussi dans des... Voilà. Oui, comme l'habit, oui. C'est à l'époque, j'étais agréé, ça vous vous nous est là, mais ça vous vous nous est là, moderne, pour déjà célébrer une victoire du FH en flore qui devient de plus en plus, qui se précise de plus en plus, même s'il reste encore cette bouée à contourner. Vous l'avez dit du côté de la Pointe-Courchée, mais les chances sont bien entamées pour les Robertins. Et ici, je peux vous assurer que la foule qui a en délire dans un moment, si UFR venait effectivement à franchir cette ligne d'arrivée en première position. Oui, ben oui, il y a ça là, il y a ça paré, il y a ça paré pour y s'ouvrir Félix Férine. Et puis, donc, tout conseiller UFR Jean-Flore. Alors, Alain, il y en a que je connais, des membres de ma famille qui sont déjà en délire. Du côté de Trois-Rivières, c'est la famille Largène du côté de mon père. C'est Celo, mon oncle Celo, avec son fils Kevin, qui est entraîneur de foot et puis le petit Sloan. Ils sont tous des passionnés, des supporters d'UFR. Donc, je pense que là, ils sont en train d'exulter lorsqu'ils ont vu la course qu'a menée Félix. Donc, voilà, Kevin, la dédicace est passée. Voilà, merci, Kevin. Voilà, donc, la yolle, donc, du Robert qui va passer cette bouée numéro 5, donc, au niveau de la pointe courchée, et après qui va rentrer sur la ligne d'arrivée du côté du François. Donc, avec Géo Hassigne, bien évidemment, on voit les écarts avec les autres yolles, avec Rosette Lapaloza, qui devraient passer en deuxième position, la troisième pour Sarah Autodistribution, que vous voyez là. Et est-ce que la quatrième, ce sera pour CFA ou pour Cottrell Lidomat ? Parce qu'on a vu le retour, là, justement, donc, de Loïc Masse. Alors ? Alors, tout à l'heure, on se posait la question de savoir ce que ferait le vent. Est-ce que le vent aurait augmenté éventuellement ? Et à la faveur de cette augmentation, il aurait ramené, entre guillemets, l'éol de derrière, sous l'éol de tête. Donc, là, on constate que c'est quasiment le même vent pour UFH en flore qui est déjà passé à la bouée 5 à la pointe courchée et pour Sarah Adé qui est en approche de cette bouée-là. Donc, c'est au passage de la bouée 5 qu'on sera déjà en mesure, si possible techniquement, de voir si sur cette descente-là, Sarah Adé a comblé ou pas partiellement son retard. Et la bouée est là. Mais là, vu qu'il n'y a pas beaucoup de distance, voilà, la bouée est là d'arrivée. Oui, voilà. On peut déjà considérer que les 17 secondes sont déjà à mettre à l'actif du UFH en flore. Tout simplement. Tout simplement parce que, voilà, déjà, on va voir le temps de passage de Rosette-La Palosa. Il y a déjà plus de 40 secondes. Imaginons une minute combien. Alors, on va voir avec Géo Racing pour le passage, donc, de Rosette-Orange. 1 minute 19 pour Rosette-La Palosa. Voilà. 1 minute 19 pour l'établissement Rosette-La Palosa. Et on va voir également l'arrivée de Sarah Autodistribution. Nous savons que, Guy Albert, vous avez, vous aussi, déclenché votre chronomètre. Nous le savons parce que vous êtes à la bouée. Alors, dites-nous, vous voyez arriver donc Sarah Autodistribution. Guy Albert. Oui, je les vois arriver, les marinois, mais ils ne sont pas tout près de la bouée, alors qu'on a laissé partir. Mais oui. Bien sûr, Rosette-La Palosa et Fermer Alain, comme on dit, ils viennent des malses, ils viennent de Chimé pour faire encore arriver. Et les marinois qui sont là, alors qu'à la Gaudier, ils sont deux. On a fait beaucoup de changements sur l'arrivée marinoise. Un bal et de scooters qui ramènent des coursiers, qui partent avec d'autres. Mais pour l'instant, le chrono tourne, 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 tourne. Ça fait déjà à Mankolo 2,13. À Mankolo 2,13. Et donc, ils ne sont pas encore à la bouée. Il va falloir encore Gaudier, Bay-Bassine. Ils sont cinq, quatre, pardon, quatre camé-bassine, deux à la Gaudier. Alors qu'on voit encore un coursier qui monte. D'abord, beaucoup de changements. Les hommes sont fatigués aussi, après trois jours de course. Ils ont beaucoup travaillé, donc là, il faut mettre du sang neuf. Pour l'instant, ils ne sont pas à l'abri. Mankolo, hein, Mankolo tourne maintenant 2,40. Mankolo, bien sûr, il est officieux. Et pour l'instant, le veille tomber en plus. Alors qu'on voit déjà, eh oui, on voit déjà bien fait. Donc, il y a eu pratiquement voile et deux bouées de l'arrivée. Donc, ce cono est important. Allez, même s'il sera officieux. Parce qu'on peut déjà l'annoncer que UFH flow pour le maillot rouge maintenant. L'autre question, c'est quel écart qu'il va à l'arrivée. Parce que les marinoises ne sont pas encore à la bouée. Alors qu'on se retrouve. Juste pour vous dire qu'il y a une flottille qui arrive derrière. Avec, bien sûr, CFA, ainsi que l'idemac, Cottrell. Mais pour l'heure, les marinoises se dirigent vers cette bouée. Alors, Gialbert, 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 voilà. On vous retrouve tout à l'heure. Parce que là, on va vivre l'arrivée d'UFR Chamflor. Et puis, si, on peut avoir également en double fenêtre le passage de Sarrotte aux dispositions à la bouée. Voilà la victoire de UFR Chamflor. Donc, au François. Victoire d'étape pour Félix Bérine et pour ses concés de Caracol. Et on voit déjà le public. Les supporters, donc, Robert, les supporters de UFR Chamflor sont déjà là. Prêts à accueillir, donc, l'Aïol. Et prêts aussi à bondir de joie. Parce que cet équipage devrait, en tout cas, endosser le maillot rouge de l'Ideur. On voit, donc, les bateaux accompagnateurs avec d'autres coursiers, là, qui encouragent, qui félicitent, qui applaudissent. Voilà le public qui va rentrer. Il y a quand il est brailleux, il est content, il a gagné au François, déjà. Ça, c'est fait. Il nous a gagné en terre franciscaine. Voilà pour UFR Chamflor. Maintenant, Jérôme Racine va nous dire. Je pense que ça va être peut-être un petit peu compliqué. Mais si on a le temps de passage, donc, de Sarrotte aux distributions à la bouée. Sauf si Gielbert a encore gardé son chrono, qu'il nous donne son temps. 3,45, Alain. Je l'ai. 3,45, Alain. D'accord. 3,45. 3,45. Ils ont perdu du temps. Voilà. Donc, ils ont perdu du temps. Oui, ils ont perdu du temps, Gielbert. Donc, là, on peut dire qu'effectivement, c'est un jour sans pour cet équipage du marin qui va perdre sa première place au classement général. 3,45. Il y avait 17 secondes entre les deux yoles ce matin au départ du Vauclin. Donc, il y a à peu près Henri Emile 3,20, 3,24. Donc, d'avance maintenant pour UFR Chamflor par rapport à la yole marinoise. Eh oui. Rosette au La Palosa termine en deuxième position. Donc, cette étape, Vauclin-François, Kenny Exiliaco qui espérait quand même gagner en terre franciscaine à domicile. Eh bien, voilà que l'équipage termine deuxième. Et on regarde, ils sont deux, quatre, six, huit, neuf à Bocanocla. Ils ont allégé. Oui, ils ont allégé. Ils ont allégé pour essayer justement de creuser un maximum d'écarts par rapport à Coutrelle. Puisqu'il y a des courses dans la course. Il y a bien sûr la course pour le maillot rouge, mais il y a aussi la course pour les accessites, pour le podium. Donc, il faudra observer les écarts à l'arrivée entre Rosette, La Palosa et Coutrelle, Lidormat pour savoir si là aussi, il y a un changement au niveau de la troisième place. Voilà, tout simplement. Donc, on verra. Et on attend ce classement. On attend cet écart. On attend également, donc, Sarah autodistribution. On attend les premières réactions avec Stéphane Lupin. Dès que possible, Stéphane Lupin. N'hésitez pas. On l'a, on l'a. Eh bien, allez-y. C'était pas encore notre objectif, mais quand même, on fait de très belles opérations. C'était un vrai combat, Félix. Ah oui, vraiment, franchement, c'était de toute beauté. De toute beauté parce qu'il y avait des priorités, des virements de bord. Franchement, je dis, c'était vraiment, je dédie cette victoire justement à un copain de nous qui était avec nous dans le budget. Il a une longue maladie, il a perdu sa vie la semaine dernière. Bon, ben, pour toute sa famille, condoléances. Par contre, c'est un gars de plus budget, il était avec moi. Il a traîné une longue maladie, machin. Félix, Félix, qu'est-ce qui a fait la différence aujourd'hui? Eh bien, à côté de chez moi, vous savez. Je ne suis pas à côté de chez moi, par contre, il n'y avait pas de vent. Quand il n'y a pas de vent, ils sont à l'aise. Quand il y a du vent, moi, je suis à l'aise. Et chaque fois qu'il n'y avait pas de vent, ils rentraient. Ils m'ont dépassé à la peau de l'eau qui oui. Eh bien, après, la peau de l'eau qui oui, enfin, j'ai repris l'avantage. Et puis, bon, ben, on est parti. On a, on a, franchement, j'ai dit, bravo, bravo, amigas. Félix, Dominos, c'est bout par bout. Dominos, c'est bout par bout qui a posé. J'en ai dit, on pose un double 6. On l'a mis en bout. Ah oui, c'est vrai, bon, nous ne sommes pas à côté de la victoire. Voilà, mais quand même, aujourd'hui, nous faisons une très, très belle opération. Franchement, merci à Dieu, Victor, à tout peuple, à tout peuple qui a soutenu, tout le temps comme ça. Franchement, monsieur, chapeau, chapeau. Merci, Félix. Merci. Et on essaie d'aller retrouver l'équipage de Rosetta Roche. Oui, ben oui, mais c'est vrai que l'ambiance, en tout cas, on aimerait la vivre avec vous, Stéphane Lupin. La réaction également, donc, des supporters, donc, UFR, mais surtout la réaction des supporters également de Sarah Autodistribution. On a vu que Rosetta a franchi l'arrivée à 1 minute 17 après, donc, UFR Chamflor, arrive, donc, Sarah Autodistribution. Troisième, 4-11. Vous vous rendez compte, il y avait 3 minutes 40, il me semble-t-il, à la bruit de la peau de coucher. Et il prend 1 minute encore. Donc, c'est pour vous dire que, voilà, il y a 3 minutes 54 au classement général. 3 minutes 54 de retard pour Sarah Autodistribution au classement général qui sera deuxième, donc, du général et qui est déshabillée, là, par UFR Chamflor en première position. Alors, on attend, donc, Stéphane Lupin dès que possible, Stéphane avec, donc, les Franciscains deuxième de l'étape. Et puis, Gianni Rémi qui perd le maillot rouge. Gianni Rémi, c'est le patron, donc, de Sarah Autodistribution. Mais le public marinois encourage toujours Sayon, c'est normal, hein, Kuspo Kofini. Certes, ils perdent le maillot rouge, mais ils sont quand même dans la course avec seulement un écart de 3,54. Etablissement Rosette-Clappaloza prendrait la 3e place. Henri Emile du classement général au profit de Cottrell-Liedermatt qui est aussi inclué, hein, qui va essayer de revenir, mais qui a perdu déjà du temps, qui a concédé du temps, donc, au niveau, donc, de la bouée de la pointe coucher. Mais on atteint également l'arrivée de CFA Mi-Formation qui est là, qui se présente. Ça va être peut-être, alors, je pense que ça va être la 4e, hein, parce qu'à un moment donné, on pensait au retour de Cottrell-Liedermatt. Mais pour l'instant, je vois que c'est CFA qui est à la bouée. Il me semble, sur un des plans précédents, on a vu que Cottrell... Il avait déjà fait la bouée? Il avait déjà passé CFA Mi. Donc, si CFA Mi est là, ça veut dire que Cottrell serait déjà passé à la bouée, quoi. Donc, OK. Donc, Cottrell serait 4e, CFA Mi-Formation 5e et on voit GFA Caribe en 6e position. Voilà, donc, les 6 premières yoles, pour le moment, c'est la dernière bouée du parcours avant l'arrivée au François-Laini. Bonbonne, Stéphane Lupon, dès que vous êtes prêts, n'hésitez pas avec votre invité. C'est peut-être un peu délicat parce qu'il n'y a pas beaucoup d'espace, hein. Oui, oui, panier à l'eau, panier à l'eau, lait pour déjà mettre déjà les yoles. Mais en plus, il y a les supporters qui qu'a vigné, donc ça réduit encore l'espace. On voit beaucoup d'ambiance. On entend les supporters, donc, de Rosette Lapalosa. Voilà, avec le micro, donc, je pense, de Stéphane Lupon. Eh bien, allez-y, Stéphane. Eh bien, allez-y. Allez-y. On a déjà les remis. C'est difficile parce qu'effectivement, on perd le maillot rouge, mais le truc n'est pas reterminé. Donc, après, c'est... Le maillot change d'épaule, mais on va continuer à se battre pour pouvoir le récupérer. Eh oui, c'est environ de 4 minutes. C'est amer. C'est pas quelque chose de difficile. Non, après, il faut accepter de perdre le maillot. C'est sûr que le tout, il reste jusqu'à dimanche. Donc, on était fait de le point de départ. Aujourd'hui, on le perd, mais on va encore se battre pour pouvoir le récupérer jusqu'à dimanche. Le fait de le perdre aujourd'hui, Gianni, est-ce que c'est pas aussi une manière de courir différemment? Après, on verra. Parce que là, maintenant, vous n'êtes plus obligé de contrôler, de vérifier. Là, vous êtes obligé d'attaquer puisque vous ne l'avez plus. Non, mais après, on verra. On verra. On prend les choses étape par étape. Et puis, on verra comment bâtir la stratégie pour les prochaines étapes. Merci à Gianni Rémi. Et là, maintenant, on essaie d'aller vers Kenny Exili. D'accord. Merci beaucoup, Stéphane Lupin. Donc, effectivement, on rappelle que cet équipage du Marin a perdu son maillot rouge. Troisième de l'étape au François. Quatrième place pour le vainqueur de l'étape d'hier. C'est Loïc Masque, au trail leader mat, qui va terminer en quatrième position au François. Donc, vous voyez les deux bouées. Vous voyez l'animal moule de l'animal, François. Même s'il n'y a pas beaucoup d'espace, mais il n'y a pas beaucoup d'espace parce qu'il y a le poteau. Il y a une concentration. Il y a une concentration, effectivement. Donc, les gens profitent également des stands. Voilà. Donc, à profiter, passer un bon petit moment. Et sans compter le public qui est massé sur la côte. Oui, il y a un super point de vue en allant vers la piscine. Donc, il y a sûrement du monde là aussi, de ce côté-là. Voilà. Et contre le leader mat, qui va accuser, on retarde plus de dix minutes au classement général. On va voir, on aura tout les temps avec Jérôme Racings. Et on rappelle que ce sont des classements provisoires. 12 minutes 20. 12 minutes 20 pour contre le leader mat. Quatrième au classement général provisoire. Ce n'est pas le classement de l'État-Place, c'est le classement général provisoire. Stéphane Lupon, allez-y avec Kenny Exili. On est avec Kenny Exili. Kenny, vous faites une belle course, comme depuis deux jours. Mais à chaque fois, vous vous faites dépasser sur le fil. Qu'est-ce qui ne va pas sur de la gueule ? Oui, écoutez, on avait tout mis en place pour prendre un bon départ. Et ça a été chose faite. Vous avez bien vu qu'on a passé la pote de Vauclair en premier. On est resté le long temps en premier. Mais bon, après la passe de l'écurie, on a fait une petite erreur. On a lâché la course. Il y avait des bords à tirer, mais on a lâché la course photo. Il fallait trouver un passage. Et on s'est trompé sur le parcours. On n'avait pas vu le passage là où il fallait passer. Et voilà, c'est là où on a perdu notre place. Mais bon, après, on est revenu en avant de course. Mais voilà, Félix, l'UFR Jean-Fleur a été plus fort que nous. Voilà, on arrive deuxième. On voulait gagner chez nous. Mais bon, ça va venir. Ça va venir la victoire. Et voilà, le combat continue. Vous voyez bien, le maillot rouge a été perdu là. Et ça va continuer. Il reste encore trois jours. On continue à se battre. Il y en a joué. Kenny, on sait que vous avez fait un réglage dans la gueule là hier. Est-ce que le réglage là a fonctionné ? On ne vous demandera pas ce que vous avez fait, mais est-ce qu'il a été bon le réglage là ? Oui, le réglage est très bon. Là, on sent la gueule qu'on avait l'année dernière. Donc là, c'est réglé. Donc plus d'excuses, vos supporters vous donnent rendez-vous demain. Oui, je travaille en l'année. Oui, mais oui, parce que je vous ai dit, les voiles sont nouvelles et tout ça. Il faut adapter également les nouvelles voiles à l'Aïol. On sait qu'ils ont travaillé aussi la stabilité de l'Aïol durant la saison. Et bon, on verra. Peut-être qu'ils ne priparent un coup, même si là, ils ont du retard. Mais comme il a dit, il était trois jours couches d'ailleurs avec de très belles étapes, notamment demain, celle qui va à Trinité. Donc voilà, il était en Colombie, il était course. Donc la quatrième place en Rimel pour Cottrell-Lidermatt, la cinquième pour CFA-UMI-Formation. Récemment, on avait un tiers groupé là des Franciscaines avec Rosette, deuxième, Cottrell-Lidermatt, quatrième, CFA-UMI-Formation, cinquième, et puis ce même est un petit peu en retrait. Donc voici les cinq premières aïoles à l'arrivée donc au François. Le François et les Franciscains, en tout cas, on vous remercie pour l'accueil et pour l'ambiance que vous mettez sur ce tour de Martinique en Yolle-Ronde. On a salué tout le monde, alors ça sera peut-être le moment d'attendre encore les autres embarcations pour Copati, parce qu'elles méritent toutes, en tout cas, les encouragements, notamment celles qui sont en retrait et en arrière. Notamment, je pense à Pizza des Îles, l'aïol du Vauclet, je pense aussi à Prix, je pense... Pourquoi que Prix, aujourd'hui, était en milieu de flottir ? Je pense aussi, notamment, à M. Bécollage qui avait beaucoup de retard. Stéphane Lupon, on y va avec vous, Stéphane. Oui, on est avec Loïc Masse de Joseph Cotteren, leader Mac. Loïc, là, très mauvaise opération aujourd'hui puisque vous perdez votre troisième place au classement général. Non, 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 il ne faut pas dire ça. Ce n'est pas une très mauvaise opération, c'est une bonne opération parce qu'on a pris un mauvais départ et on a su retourner sur la flotte. Donc on a limité la casse. On n'a même pas pris dix minutes, donc on a pris après une minute. Il reste encore trois étapes et deux étapes encore plus difficiles. Donc l'étape de demain, tu peux prendre 20, 30 minutes facilement si un truc t'arrives. Donc ce n'est pas une mauvaise opération. Moi, c'est une très bonne opération pour nous. La confiance reste la mise à bord ? Ah, bien sûr. En tant que le 6 n'est pas arrivé, nous, on va tout donner. On va tout donner, tout ça avec le 6. Et comme j'ai dit hier, on n'aura pas le vainqueur du tout avant le 6. Pas de problème. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Loïc Masse. Oui, Loïc Masse, effectivement, qui a fait un bon rapproché parce que cette oeil était, alors je ne vais pas dire en perdition, mais elle est au milieu de flotter. Et puis elle est bien revenue après la passe quand même de l'écurie. Elle a fait un bon retour vers le François. Mais c'est sûr qu'au cassement général, effectivement, elle chute d'une place. Elle se retrouve donc quatrième du cassement général. Donc là, sixième, GFA Karim avec Christophe Dédé. Là aussi, qui un temps était en bonne position. Il était qu'à faire 4, 5. Mais bon, là, c'est la sixième place. Donc c'est un peu dans les standards, j'allais dire, de cet oeil en-là, GFA Karim. C'est ça. Et surtout, pas très loin de son frère Aski à moi. C'est la famille, quoi. Voilà, le classement de l'étape pour le moment avec 1 minute 17, seconde de retard pour Rosette Capalosa, deuxième, 4,11 pour Saran, autour de distribution, troisième, 8,25 pour Contre-et Lidermat, 9,47 pour CFM, une formation cinquième. Et puis, GFA Karim qui vient de franchir cette ligne d'arrivée avec un retard de 12 minutes et 30 secondes par rapport à UFR Jean-Flore. Donc vous voyez quand même, ça fait de beaux écarts des arts au classement général. Mais comme l'a dit Loïc Mass, topo co-fini méritait encore trois belles étapes où on peut créer beaucoup d'écarts. Et notamment deux grosses. Deux grosses. Deux grosses qui s'enchaînent coup sur au coup. François, Trinité, Trinité, Saint-Pierre, c'est du costaud. C'est du costaud. On n'a pas encore les prévisions météo pour demain. Mais il suffirait que le vent décide de se lever pour que ça devienne des conditions différentes. Alors, CFA, une information. Belle, cinquième place, Mousset-Toyol et Philippe Daquin, je vais être avec Stéphane Lepont. Oui, il souffre. Philippe, mais quel intérêt de Jodhia ? Oui, Jodhia, c'était une journée assez difficile parce qu'on voulait faire la montanda. On a géré GFA avec Sapo. C'était notre journée à nous. C'était ça qu'il fallait faire par rapport à tout ce qu'on avait mis comme plan et chose faite. Mais bon, on est là, on est présent. Ça a été dur, mais bon, c'était une bonne rigueur aujourd'hui. Il ne reste plus que trois étapes. Est-ce que vous êtes déjà satisfaits de votre équipage et du tour que vous faites ? Ah oui, c'est super, tout le monde collabore. Ils sont satisfaits en gros de tout ce qu'on met en place depuis le début de la saison et puis on voit que tout le monde réagit, tout le monde est présent par rapport au nouveau patron. Guy Albert, il est là avec nous en tant qu'ancien et nous permet qu'on fasse le nécessaire par rapport à la jeunesse qui est là et les anciens en même temps. Ça collabore et voilà, c'est ça. On est là pour l'avenir. Merci beaucoup à Philippe Daquet, le patron de CFA UMI Formation RSMA Mégastock. J'ai été interpellé pour vous donner tous les noms des partenaires de l'Aïol, donc je les fie. Merci, voilà, vous avez réussi votre défi. Ensuite arrive CTDM EDF Fréquin, voilà, là aussi, on les a tous cités, donc la voile noire de Mario Malfleury et de Pedric Petito. On salue cet équipage de Californie qui va terminer septième de l'étape avec un retard de 14 minutes et 31 secondes. donc sept ioles ont déjà franchi cette ligne d'arrivée au François au terme de cette quatrième étape. Vauclin, donc François en passant par le Robert, la passe de l'écurie et puis un retour donc vers le François et Félix Mérine, donc le patron de UFR-Chanflore qui a fait coup double, qui s'est imposé au Riemel au François et qui du coup a relégué sa rente aux distributions à la deuxième place du classement général avec déjà plus de trois minutes de retard. Super belle étape, super belle victoire construite par Félix. Il a été patient, il ne s'est pas découragé lorsqu'il a vu que les yoles derrière, les yoles qu'il avait déjà distancées revenaient à chaque fois sur lui. mais il savait qu'en passant la passe de l'écurie et pour contourner les chancels qu'il y avait des difficultés. Et c'est un endroit qu'il connaît. Kenny l'a dit, Kenny a dit qu'il a été su au prix justement par une passe dans laquelle il fallait rentrer sauf que Félix il est chez lui. Il sait que les meilleures passes sont par ici. C'est ça. D'autant que lorsqu'on navigue par là, lorsqu'on sort de l'écurie on va à Trinité. Donc sûrement que les gars n'ont pas eu le temps d'étudier le passage par là et on avait dit que ça aussi ça ferait une différence. Mais en plus c'est la première fois qu'il faut un tel parcours. Exactement. Il faut aussi le souligner. Autant Félix et Bockelly mais autant les autres effectivement. Donc passer l'écurie et revenir contourner les laits effectivement c'est une première. C'est clair. Donc il faut faire un fois il faut peut-être faire un deuxième fois. On ne sait pas. On ne sait pas. Mais c'est vrai que si on ne connaît pas le coin on est l'isé. On est l'isé parce qu'on ne peut pas naviguer comme on veut. On doit tenir compte des obstacles naturels qui sont présents là. Et ça a été du Gymkana de la découverte du Gymkana pour beaucoup. Voilà la huitième la huitième du classement de l'étape Élysée Magiana Cinéma avec son patron Marc-Emmanuel Florian l'association donc Eidouvant Eidouvant donc de Sainte-Anne voilà en huitième position donc au François là aussi donc c'est loin peut-être des objectifs fixés en tout cas par la présidente Madame Morose ouais parce qu'elle dit je donne pas de chiffres précis mais je veux qu'on fasse mieux 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 mais égal au mieux mieux deux trois fois quoi donc c'est à vous de comprendre mais en tout cas Madame Morose on vous salue et merci en tout cas merci d'être disponible et d'être là pour votre équipage Élysée Magiana qui termine l'étape avec un retard de 17 minutes 0-3 par rapport à UFR qui a donc remporté cette étape au François Mounroubet donc bien content Mounroubet en joie Mounroubet en liesse parce qu'effectivement c'est Roubet qui gagne au François et du coup Roubet avec l'équipage Caracoli va endosser le maillot rouge de leader ça y est on prépare déjà donc les gueules on va les garer c'est ce qu'on dit c'est ça ça le termine garer les gueules exact sur l'air de départ et si possible on les met déjà en position dès le départ pour demain ah d'accord donc on les positionne déjà déjà parce qu'on sait plus ou moins où est-ce qu'on sera plutôt à droite plutôt à gauche du plan d'eau comme ça lorsqu'on vient matin demain on perd beaucoup moins de temps d'accord donc ça c'est défini dès l'arrivée ou c'est le matin en fonction de nom c'est en fonction du placement général comme les gars ils ont déjà leur référence donc on est déjà au moins les 5-6 premiers général vous êtes c'est qu'il est 3ème donc il sait qu'il partira plutôt du côté gauche du plan d'eau donc il s'est déjà rapproché de là comme ça demain donc là exactement de ce côté là on voit le bateau effectivement donc ça c'est pour le positionnement des yoles demain au départ bienvenue au François la fête va continuer soyez prudents quand même parce qu'on sait effectivement ni la fête et puis ni la fête donc il y a plusieurs façons de fêter mais faites attention pour ceux qui reprennent le volant après donc voilà vaut mieux rester sur place dormir sur place ou sinon être accompagné de quelqu'un qui ne consomme pas donc voilà la boisson très très forte très très voilà et comme ça vous êtes sûr de bien arriver la caïsote donc soyez prudents parce que déjà hier il y avait toute une série d'escadrons donc de gendarmes donc il y a beaucoup de contrôles qui se font aussi donc après les étapes mais également avant les étapes et pendant même les étapes donc il faut faire très attention c'est pour ça que Montecardy ni la fête et puis la fête comme dit le slogan boire ou conduire il faut choisir il faut choisir exactement donc voilà les 8 lioles qui sont arrivées on a vu l'arrivée d'Express de cet âne alors 8, 9 sa peau de cache pas mal il y a la dette déjà et il y a qui maintient sa 10e place mais c'est magnifique c'est la deuxième fois de suite et ils arrivent quasiment dans le même temps que sa peau de cache donc ça peut vous donner une idée de la performance des gars c'est ça maillot jaune ça veut dire meilleure progression donc je pense qu'ils garderont toujours ce maillot jaune cet équipage donc de la liole de Trinité Royal Fruits de Martinique Adept qui termine donc 10e de l'étape juste derrière sa peau de cache voilà 19,57 pour sa peau de cache et à peu près 20 minutes alors on va dire 20 minutes 20 je pense pour Royal Fruits de Martinique Adept on attend le signal de Gérard Racing pour vous dire les 10 premières lioles donc de l'étape 4 l'étape de ce 37e tour de Martinique voilà 20 minutes 23 pour Royal Fruits de Martinique Adept en 10e position là aussi Henri Mule en sachant que demain l'étape arrive à la trinité aïe 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 qu'est-ce que vous êtes en train de nous faire comprendre non juste dire ça dire que ça fait deux fois que Royal Adept arrive sans dessaler donc pleine confiance demain on arrive à la trinité donc qui sait qui sait demain ils partiront encore en position favorable donc hier ils sont sortis du aujourd'hui ils sont sortis de nouveau clé en deuxième position demain on serait pas étonné de les voir sortir aussi en bonne position quoi ben oui on espère on croise les doigts pour cette oiole de trinité puis on regarde derrière ça semble être la voile de Prix voilà c'est ça c'est Prix en 11e position à l'approche de la bouée entre autres et Isaac Lafleur Lafleur jeune patron jeune patron la 13e place pour McDonald's qui est là en 13e position avec Olivier Merin on n'a pas pu vérifier si Jean-Jean Rélagier était donc au sein de l'équipage aujourd'hui la 14e place pour ce même Solar Enox Limitless c'est pas souvent qu'on les voit à cette place je ne sais pas ce qui s'est passé mais il y a un truc qui n'a pas fonctionné aujourd'hui même c'est une oiole qu'on a placée dans le chapeau 2 et les voir là dans le chapeau 3 ben c'est le signe qui est un truc qui n'a pas fonctionné qui n'a pas fonctionné pareil pour M. Bricolage qui se retrouve en 15e position après une belle performance hier mais là aussi on sait que cet équipage a fait un premier stop alors peut-être qu'ils ont dessalé entre temps mais on n'a pas eu l'information mais voilà il y a eu un petit saucisse ils ont dû changer de voile pour M. Bricolage et puis Pizza Desil on sait que cette oiole a dessalé juste avant la première bouée au François alors quand je regarde la position de Zistata Pizza Desil on l'a placée à l'île et Madame donc ça veut dire ça veut dire que je ne sais pas à quelle heure à quelle heure il est prévu l'heure de fermeture de la ligne donc j'espère qu'ils pourront entrer dans les délais d'accord 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 d'autant plus que j'ai l'impression que là le vent est en train de baisser donc ça veut dire qu'ils prendront ils devraient prendre du temps pour pouvoir rallier le François donc on verra on va suivre effectivement on aura toutes les informations avec la direction de course et avec notamment le directeur du tour Eric Aglailler mais sur les temps de fermeture sur les temps de fermeture alors voyons voir on est jeudi c'est ça jeudi 3 vos clés François c'est l'étape 4 10h durée moyenne 5h30 donc c'est 15h30 c'est 15h30 c'est 15h30 donc l'heure de fermeture de la ligne il est 14h donc on espère qu'ils auront le temps d'arriver on croise les doigts en tout cas pour cet équipage donc de pizza des îles alors donc le classement de l'étape Vauclair François classement de cette étape numéro 4 qui a vu la victoire de UFR à Chamflore en 3h38 et 37 secondes enfin établissement Rosette La Palosa a fini 2ème à 1h17 Sarah Autodistribution 3ème 4 minutes et 11 secondes Cottrell Lidermatt 4ème avec retard de 8h25 suivi de CFM GFA Caraïbes 6ème 12h30 7ème place pour CTDM EDF avec 14 minutes et 31 secondes de retard suivi de Elisie Madjana restaurant 8ème Sapop Neukash avec 19h57 et enfin Royal Fruit de Martinique Adep 10ème avec un retard de 20 minutes et 23 secondes donc ceci le classement provisoire de l'étape on a vu que derrière va arriver Prix ainsi que les autres au classement général provisoire Géo Racing et Martinique la première ça donne UFR en tête après 4 étapes qui prend la tête du général aujourd'hui suivi de Sarah Autodistribution qui se retrouve au légal à 2ème place à 3h54 de retard ensuite établissement Rosette La Palosa 3ème 8 minutes 29 Cottrell Lidermatt chute d'une place et se retrouve 4ème à 12h20 GFA Caribe 5ème avec déjà plus de 43 minutes de retard donc on voit déjà que ça commence à se dessiner le podium du tour CFA UMI formation RSMA 6ème Sapop Neukash et 7ème à 49 minutes 21 et puis on bascule déjà presque à l'heure avec Élisée Madjana 8ème avec 51 minutes de retard et 1h06 pour CTDM EDF fréquin qui est 9ème avec un retard de 1h06 Voilà donc les 9 yoles du classement général provisoire Henri-Emile à la lecture déjà de ces 6-7 premières places qu'est-ce qu'on peut retenir qu'est-ce qu'on peut dire ça y est le tour est en train de se dessiner C'est en train de se dessiner c'est vrai que même si on sait que beaucoup de choses peuvent encore se passer parce qu'il reste encore deux grosses étapes notamment celle de demain on verra par rapport aux conditions météo parce qu'on sait qu'on aura la caravale à passer et on sait que selon qu'il y ait du vent ou pas ça peut être plus ou moins compliqué On a déjà une projection on voit déjà se dessiner quand même le podium avec les yoles de tête qui jouent En sachant que tout peut encore se passer sur ces grosses étapes à venir ça se dessine et ça se resserre autour des trois premiers mais comme Loïc l'a dit c'est pas encore terminé tout peut encore arriver Nous aussi c'est pas encore fini on va vous laisser découvrir les meilleurs moments de cette quatrième étape Vauclair-François c'est le clip Sous-titrage 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 ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...